Alors bonjour à tous, merci à tous d'être là, d'être venus, pour introduire cette journée de séminaire nous allons prononcer quelques mots d'introduction. Alors pour se présenter nous sommes étudiants et étudiantes au master gestion des territoires et développement local parcours développement rural et nous sommes heureux et heureuses de vous accueillir aujourd'hui dans l'amphivelin pour ce séminaire qui traite du rapport entre genre et ruralité et notre formation est généraliste et pluridisciplinaire et elle tend à nous former au métier du développement rural avec un accent mis sur les systèmes d'acteurs et plus généralement avec une réflexion systémique du développement. C'est pourquoi nous étudions les différents enjeux auxquels sont confrontés les espaces ruraux comme les conflits d'usage, les transmissions des exploitations agricoles, la précarité ou le changement climatique et nous faisons de nombreuses études sur le terrain, des projets tutorés, des stages et des rencontres avec de nombreux intervenants et intervenantes pour étudier ces dynamiques. Alors nous avons choisi cette formation parce que nous croyons que les territoires ruraux sont des territoires de potentialité et pour reprendre la notion développée par Mélanie Gambineau dans ses travaux sur les jeunes en milieu ruraux et vision que nous partageons, elle dit que les espaces ruraux sont des espaces de créativité porteurs d'avenir et non des espaces uniquement pensés en creux de la ville. Donc nous espérons à notre échelle mettre un peu plus en lumière ces questionnements, ces initiatives en rapport avec les milieux ruraux et je vais laisser Tony expliquer la démarche de notre séminaire. Merci. Bonjour. Donc pourquoi ce séminaire ? Déjà en fait c'est la première fois en fait dans le cadre de ce master qu'on fait ça et c'est Agnès Bonneau, notre responsable de formation qui n'a malheureusement pas pu être présente aujourd'hui, qui nous a demandé d'organiser en fait ce séminaire qui est inscrit en fait dans le cadre de notre maquette. Et en fait le choix de cette thématique, elle s'est assez vite imposée à nous pour trois raisons. Déjà d'un point de vue scientifique, la question du genre, on a pu observer qu'elle était quand même peu traitée dans le cadre des recherches sur la ruralité, en France en particulier, et notamment en géographie et sur les études de développement rural. Même si on peut quand même citer plusieurs noms comme les travaux de Michel Perrault, qui a travaillé sur la formation agricole des agricultrices, ou les travaux de Virginie Lecor qui nous a proposé en fait une sociologie des homosexualités rurales. D'autre part, la recherche sur les discriminations et les inégalités, elles sont quasi unanimement menées dans les espaces urbains. Et ça c'est ce qu'a pu relever Agnès Roche et Clément Reversé, qu'on va rencontrer plus tard dans la journée, dans le cadre des cahiers de lutte contre les discriminations. Ensuite, on a pu aussi observer qu'il y a quand même aussi un regain d'intérêt pour ces thématiques dans les sciences humaines et sociales. On a pu voir émerger les carnets de recherche agri-genre, qui sont disponibles en ligne. Et en fait, une de nos missions aujourd'hui, c'était de faire rencontrer des ruralistes et des scientifiques spécialistes du genre, afin de commencer à faire un état des lieux. Un état des lieux, pardon, un état des lieux des recherches et des savoirs qui sont existants. Ensuite, c'est aussi d'un point de vue peu professionnel qu'on s'est tourné vers cette thématique, parce qu'en fait c'est un constat dans notre formation, ces thématiques elles sont très peu traitées. Et même en fait la question des inégalités du genre, on n'a pas énormément pu les retrouver dans le cadre de nos cours. Et pourtant, ça nous semble important de les prendre en compte et de prendre en ces enjeux dans nos pratiques de futurs développeurs locaux et potentiels agents de développement territorial. Il s'agit en fait d'enrichir notre formation par le biais de ce séminaire. Et ensuite, d'un point de vue plus personnel, ce sont des enjeux qui nous traversent, qui nous concernent, qui nous touchent en tant que citoyens, citoyennes. Et en fait, on veut vraiment mettre en lumière ces thématiques sur le genre et la ruralité et cette approche croisée. Donc en tant qu'étudiant qui travaille sur la ruralité, on se questionne en fait en permanence la place et la définition des marges, la marge du développement et aussi la manière de repenser le monde et de penser aussi des alternatives de développement depuis les campagnes. Ainsi, les trajectoires de combat LGBTQI, féministes, toutes ces démarches d'émancipation et de lutte pour un accès universel au droit, à la santé dans les campagnes, on observe qu'elles nourrissent aussi les combats militants urbains. Et on pense sincèrement que les trajectoires présentées aujourd'hui, ce sont des leviers d'action pour le changement et pour nourrir les luttes. Et ensuite, au niveau plus intime, en tant que jeunes, adultes qui se posent des questions sur la ruralité, pour la plupart femmes, queer, nous allons dans les prochaines années nous installer dans les milieux ruraux ou pour certains y retourner. Et on sera fort de ce bagage universitaire et militant. Et en fait, finalement, on est quand même assez intimement traversé par la tension entre les villes et les campagnes. Et en fait, aujourd'hui, il était important, nous, de mettre en regard ces deux thématiques, de mettre en lumière les enjeux communs et singuliers qui les unissent, et en fait, de mettre en dialogue les études de genre et les études rurales, de renforcer en fait la place du genre dans les études rurales et de mettre en lumière la spécificité rurale des questions de genre pour pousser les chercheurs à s'intéresser davantage à ces espaces en marge. On voulait aussi revenir un petit peu avec vous sur notre démarche pour un objectif un peu de transparence. On est actuellement ici au cœur de Lyon, donc on sait que ce n'est pas la définition du milieu rural, on en est conscient. Et donc, on revient toujours à la même problématique, c'est de parler de rural en ville. Donc voilà, pour des contraintes logistiques et universitaires, c'était pas possible de le proposer à la campagne, ce séminaire, même si on aurait bien voulu, évidemment. Mais donc, l'objectif, c'était en fait de faire intervenir par contre des personnes qui venaient de ces milieux ruraux, que ce soit des universitaires, des membres de collectifs, des élus. Donc voilà, le résultat, c'est ce séminaire. Pour nous, étudiants, c'est assez ambitieux, ces quatre tables rondes, avec des intervenantes, intervenants qui peuvent venir d'un peu loin aussi, parfois, qui ont traversé la France pour être ici, donc on les remercie. C'est aussi, donc en fait, c'est neuf étudiants ici qui ont été dans le comité d'organisation. C'est des M1 et des M2 du parcours développement rural. Donc on a pris de notre temps personnel, c'était vraiment une volonté de notre part de vous proposer ce séminaire. Et on est très heureux du résultat et de l'engouement aussi extérieur que ça a pu prendre. Donc voilà. Mais on tenait quand même à remercier, parce que c'est nous, mais c'est aussi plein d'autres personnes. Donc on voulait chaleureusement remercier Hélène Chauveau, animatrice du Pôle genre de Lyon 2, qui nous a encadré, nous a suivi, nous a donné de son temps vraiment sur ce séminaire. On voulait également remercier le Pôle Jean. Les universités Lyon 2 et Lyon 3, sans qui financièrement ce séminaire n'aurait pas pu avoir lieu. Aussi, on voulait remercier évidemment les services techniques et logistiques qui permettent la captation vidéo de ce séminaire, pour que ça puisse ensuite être diffusé, que nos échanges puissent être diffusés sur Internet. Également, nos camarades du développement rural qui, le jour J, pardon, sont ici présents pour accueillir, pour nous aider dans la logistique. Bien entendu, les intervenantes et intervenants qui ont répondu à nos mails et qui ont fait confiance à des étudiants. Donc véritablement, merci beaucoup. Et enfin, merci à tout le monde d'être venu. On espère que le programme va vous plaire. Donc pour rappeler un petit peu, il y aura quatre tables rondes, deux ce matin et deux cet après-midi. La première table ronde, ce sera sur la place du genre dans le développement des territoires ruraux, qui va commencer juste après ce mot d'introduction. Suivi par une table ronde sur les mobilisations citoyennes, de 11h30 à 13h. Puis on aura une heure de pause déjeuner et on reprendra à 14h avec une table ronde sur les inégalités de genre dans le monde professionnel en milieu rural. Et enfin, de 15h30 à 16h45, une dernière table ronde sur nouveaux regards sur les identités queer et les espaces ruraux. On aura un mot de clôture par Hélène Chauveau à 16h45 et le séminaire se terminera à 17h. Et on vous invite, pour les plus motivés, à l'amicale du futur, donc au 31 rue Sébastien Griffe, juste à côté, pour finir d'échanger autour d'un verre. Voilà. Merci d'être venu et bon séminaire à tous. Je vous remercie. Si, si, si. On va alors... J'ai commencé notre première table ronde autour de la place du genre dans le développement des territoires ruraux. Vous m'entendez bien? Ok. Donc, dans ce premier temps d'échange, nous nous intéressons à la question de l'intégration du genre dans le développement rural, dans le développement territorial en France et de la place du genre dans les politiques de développement rural. Et nous avons prévu sur cette table ronde nos deux intervenantes, Mme Marie-Pierre Monnier, la sénatrice de la DRAM et la co-rédactrice du rapport « Femmes et ruralité » et Mme Claire Delfos, professeure en géographie à l'Université de Lyon 2 et présidente du laboratoire d'études rurales. Donc, un peu une petite définition du développement rural pour vous rappeler que le terme de développement rural désigne des actions de développement économique et social et d'une orientation vers l'amélioration du bien-être des hommes, des femmes, des enfants dans les milieux ruraux. Donc, le terme de genre est déjà présent dans la définition du développement rural puisqu'il faut le prendre en compte, il faut le prendre quasiment en compte parce que les femmes et les hommes constituent une entité dans la ruralité. Et du coup, on a noté dans nos études et dans nos parcours que dans les projets de développement rural, cette approche de genre n'était pas trop traitée et dans les projets de développement du Sud, elle est un peu plus systématique alors qu'en France, elle est peu abordée en tant que telle. Et c'est pour cela qu'on part de la problématique, de notre problématique, dans quelle mesure le développement rural est-il genré, socialement, économiquement et politiquement. Nous allons alors laisser la parole à nos deux intervenantes pour en premier temps se présenter un peu et nous présenter comment leurs travaux peuvent répondre à nos problématiques. Donc, je vous laisse la parole, Madame la Fénère. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Marie-Pierre Monnier. Je me présente tout de suite. Je suis donc sénatrice de la Drôme, la seule. Deux autres sénateurs. D'ailleurs, au Sénat, 348 sénateurs, un tiers de femmes. Pas du tout paritaire. J'ai été professeure de mathématiques, enfin enseignante de mathématiques jusqu'en 2014, élue sénatrice de la Drôme en 2014, réélue en 2020. Je suis, j'étais maire de Vincent, qui est pour les Drômoises qui sont dans la salle de petits villages au Sud. J'en suis toujours conseillère municipale. Je suis née en ruralité, moi j'y vis, continue à y vivre et finir mes lieux jours. Au Sénat, je suis membre, mais c'est pas si facile. Donc, Vincent, c'est Sud-Rôme, ça fait partie du parc naturel régional des Baronies provençales. Au Sénat, je suis membre de la commission culture depuis 2014. Je suis chef de file sur l'enseignement et le patrimoine. Et je suis membre de la délégation des droits des femmes du Sénat depuis 2014. Et depuis 2020, je suis devenue vice-présidente de cette délégation. Donc, la ruralité, c'est quelque chose qui me touche parce que je suis une rurale purjue et que ça a été toute ma vie. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'y vivre par rapport à beaucoup de choses qui n'existent plus ou les choses sont plus compliquées. J'y reviendrai en tout cas par rapport au prisme que vous avez évoqué. Mais quand je vous vois ici, alors c'est vrai que je comprends que vous êtes questionnés d'avoir fait ce séminaire à Lyon. Mais au fond, c'est bien parce que comme ça, ça expliquera celles et ceux qui ont peut-être envie d'y venir tout ce qu'on peut, en quoi c'est intéressant d'y aller en ruralité. Ça me fait plaisir aussi de me retrouver devant des jeunes et des moins jeunes, mais des femmes et des hommes. Parce que c'est pas qu'une question de femmes. Il faut aussi que ces messieurs nous accompagnent. L'égalité entre femmes et hommes, c'est une égalité entre l'espèce humaine. Et elle concerne tout le monde. En tout cas, je suis ravie d'être aujourd'hui et je trouve que pour avoir discuté un petit peu avec vous, ça me met du baume au cœur. Parce que si les jeunes prennent ça en charge, c'est super, c'est ce qu'il faut faire. Donc, pourquoi je suis là ? Parce que j'ai co-écrit un rapport. Nous étions huit. La présidente de la délégation a souhaité que ce rapport soit très transpartisan. C'est ce que nous faisons toujours au sein de la délégation. Et donc, il y avait huit rapporteurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? C'est parti de l'agenda rural. L'agenda rural qui a été élaboré par le gouvernement en automne 2019. Je commence ou je laisse l'autre ? Non, non, je crois qu'il est pouvé. Donc, et dans cet agenda rural qui était des suggestions pour porter, pour accompagner le développement rural, je dirais, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune des 181 mesures, ni qui parlaient des femmes, ni qui étaient en faveur des femmes, ni qui parlaient d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, la présidente, et j'ai beaucoup poussé, a dit, on va travailler sur le sujet. C'est le premier rapport parlementaire qu'il y a et qui s'appelle donc « Femmes et ruralité ». Et quand je vais vous donner le titre qui est, pour en finir avec les zones blanches de l'égalité, vous aurez tout compris du rapport. Il s'avère que les territoires ruraux sont des amplificateurs d'inégalité entre les femmes et les hommes. Et même si je le savais, parce que comme je vous ai dit, j'y vis, je peux vous dire que ça fait quand même un coup au moral de le constater noir sur blanc par des chiffres. En ruralité, c'est donc 11 millions de femmes qui vivent dans les territoires ruraux, à peu près une femme sur trois. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire rural ? Alors, ça a changé en termes de l'INSEE au niveau des communes. Maintenant, il regarde la densité, il considère que 88% des communes sont rurales, sont dans un territoire rural. Il faut savoir qu'en France, c'est 71% des communes qui ont moins de 1 000 habitants et 54% qui ont moins de 500 habitants. Ça cale un peu les choses. Donc, on a choisi huit thèmes. En fait, au départ, on avait choisi sept, qui étaient jeunesse, emploi, entrepreneuriat, situation des agricultrices, santé, violence faite aux femmes, engagement politique et public. Et puis, il s'est avéré qu'il y en a un qui s'est imposé dans tous les thèmes qu'on a utilisés. Donc, on l'a rajouté, c'est la mobilité. Alors, j'ai fait le choix de vous présenter quatre thèmes assez rapidement. Le premier, c'est donc la mobilité parce que c'est une réalité. S'il y en a parmi vous qui habitent en ruralité, vous savez que les déplacements, c'est pour tout qu'on doit les faire et c'est toujours très compliqué. Donc, c'est 80% des déplacements qui se font en voiture. Et là, la première inégalité par rapport aux gens, c'est que quand on regarde ceux qui ont le permis B, celles et ceux qui ont le permis B, eh bien, c'est 90% des hommes et 80% des femmes. Et ces difficultés de mobilité, pour nous, ça impacte tout notre quotidien. C'est pour aller dans des services publics quand il y en a quelques-uns, enfin, en tout cas, y aller, oui, même au-delà de nos territoires, souvent, pour l'offre de soins, pour le mode de garde des enfants, pour les commerces, pour les associations, pour les loisirs, absolument pour tout. Quand on fait un rapport comme ça au Sénat, on fait un état des lieux, des constats et on est force de propositions. On dit aussi parfois des recommandations. Donc, chaque fois, pour chaque thématique, je vous parlerai de recommandations que nous avons souhaitées porter. Et la première des recommandations pour essayer de pallier à cette difficulté dans les déplacements en territoire rural, c'est pourquoi ne pas passer le code de route à l'école ? Parce que là, on est sûr d'avoir tous les jeunes et ça faciliterait les choses. Bien sûr qu'il faut développer les transports en public, ça, c'est plutôt le domaine des politiques publiques pour le faire, des élus, souvent, qu'ils soient intercommunaux, plutôt régionaux, maintenant. Faire un grand recensement des solutions de mobilité, transport en commun, covoiturage, qui existe déjà, mais il faut le développer, et puis des arrêts à la demande. Et rapprocher certains services, parce que le meilleur déplacement, c'est celui qu'on n'a pas à faire. Ça, c'est un vrai sujet de pouvoir rapprocher certains services. Le deuxième sujet, c'est celui des violences. Donc, je vais carrément commencer par le chiffre qui a été une gifle pour nous. C'est que parmi tous les féminicides qui ont lieu en France, 50% ont lieu en ruralité. La moitié des féminicides de France ont lieu sur des territoires ruraux, alors que seulement un tiers de femmes y vivent. Ça peut s'expliquer, pour différentes raisons. Bien sûr qu'il y a un plus grand isolement géographique, un isolement social. Elles connaissent moins les structures qui peuvent les aider. Il y a 50% des interventions de la gendarmerie dans le cadre des violences intrafamiliales qui ont lieu dans des territoires ruraux. Elles sont moins protégées aussi. Il y a moins d'anonymat. Donc, c'est plus dur pour elles encore qu'en territoire urbain d'arriver à oser le dire, à oser franchir la porte d'une gendarmerie pour porter plein. Et parmi les appels qu'il y a au numéro d'écoute 39-19, en 2018, seulement 26% émanaient des territoires ruraux. Ce qui est important, ce sont les acteurs locaux. J'en ai parlé avec vous en aparté, les associations. Merci aux associations en ruralité. En général, elles jouent un rôle incroyable pour faire vivre nos territoires, de liens sociaux. Mais dans la lutte contre les violences faites aux femmes, elles font un travail absolument essentiel. Les élus aussi s'y mettent. Ils sont obligés. Je l'ai dit aussi en aparté, quand vous êtes élus dans une petite commune, vous avez à traiter des sujets qui ne relèvent pas de la compétence vraiment de la commune. C'est les gens qui viennent vous voir quand ils rencontrent un problème. Et donc, souvent, les élus se saisissent de cette problématique-là. Ils décident, par exemple, de créer des appartements d'accueil d'urgence. En tout cas, en Rome, beaucoup d'élus dans les intercommunalités ont décidé le faire. Je sais que c'est un petit peu de partout. Les professionnels de santé ont un rôle important. Que ce soit pharmacien ou médecin. Et bien sûr, les gendarmes. Ce qui manque souvent, c'est une coordination entre tout ce qui peut exister. Donc, nous avons préconisé de nombreuses solutions concrètes pour répondre au plus vite à la détresse des femmes. J'en citerai quatre. Augmentation du nombre de logements d'accueil d'urgence dédiés aux femmes victimes. Parce qu'au niveau national, on vous parle d'appartements d'accueil d'urgence. Mais il faut qu'on soit très clair sur ce qui existe pour les femmes qui sont victimes de violences. Et puis, bien sûr, qu'il y ait un accompagnement des cas adéquats. Parce qu'il ne s'agit pas de les mettre simplement dans un appartement. Après, il faut les aider pour reconstruire leur vie. Et là, c'est souvent les associations qui s'y mettent. Ce sont les associations. Et il faut donner les moyens aux associations pour qu'elles s'accompagnent. Il faut augmenter le nombre d'intervenants de social gendarmerie qui font un accueil, un travail formidable pour améliorer l'accueil et la prise en charge des victimes. Et pour fluidifier leurs relations avec l'effort de l'ordre. C'est très important. Il y en a, je crois, 349 en France. Il y a cinq départements en tout. Donc, c'est vous dire, il n'y en a pas deux restes. Nous, en Drôme, on en manque. On n'arrive pas à en créer un quatrième poste. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est très important aussi, c'est d'élaborer une cartographie des acteurs et des actrices qui s'investissent dans la lutte contre les violences. Parce que parfois, chacun travaille dans son coin. Il n'y a pas trop de cohésion et de connaissance de ce qui existe globalement sur un département. Ça, c'est un gros problème. Et puis, quelque chose que j'ai proposé, je l'ai proposé. Les associations nationales m'ont dit, c'est important. J'aimerais qu'il y ait un référent égalité femmes-hommes dans les communes. J'aimerais qu'on les forme. Je pense que les associations d'élus seraient peut-être à même de les former. Mais parce que, comme je vous le dis, c'est souvent le maire et le conseiller municipal qu'on va voir. Et il faut quelqu'un parmi ce conseil qui soit un peu apte. Parce que c'est déjà très dur pour ces femmes, vraiment, d'oser arriver à le dire. Mais si en plus, elles sont devant quelqu'un qui n'a pas la moindre idée de ce qui se passe, c'est plus compliqué. Et puis, quelque chose que nous n'avons pas mis dans le rapport, mais vous savez que les associations nationales réclamentent un fameux milliard pour vraiment arriver à exercer leurs missions, qui sont, au fond, des missions d'intérêt général. Je pense que c'est nécessaire. Le thème suivant que je souhaitais aborder, c'est l'emploi. Donc, nous avons abordé les inégalités d'insertion professionnelle et d'accès à l'emploi, qui sont plus importantes en zone rurale. Juste quelques chiffres pour appuyer ce constat. Ce constat, si en zone dense, les emplois précaires concernent 1,5% de plus de femmes que d'hommes, en zone très peu dense, on monte à 5,4% de plus. Les secteurs vers lesquels les hommes se rendent plus facilement, en termes d'emploi, représentent 36% de l'offre d'emploi des communes rurales contre 21% dans les communes urbaines. Donc, pour faire avancer les choses, nous avons proposé d'encourager un meilleur équilibre femmes-hommes au sein des filières d'avenir. Par exemple, pour nos territoires ruraux, c'est tout ce qui est numérique, lié à la transition écologique, l'économie sociale et solidaire, l'aide à la personne. Nous voulons conforter l'action des CIDFF au sein des territoires ruraux en faveur d'un accompagnement global des femmes dans l'accès à l'emploi en milieu rural. Mais le CIDFF, il fait avec les moyens qu'il a aussi. Si on ne lui donne pas trop les moyens, après, il est obligé de limiter ses actions. Et puis, il faut se doter d'un diagnostic chiffré à l'échelle de chaque territoire permettant de connaître le degré d'insertion et la situation professionnelle des femmes. Et il faut mettre aussi en place une logique partenariale avec tous les acteurs des politiques de l'emploi, collectivité, services déconcentrés de l'État, tissus associatifs économiques locaux. Et les fonds européens aussi, parfois. Le dernier sujet que je souhaite évoquer, parce que pour pouvoir faire les choses, il faut être en bonne santé. Si on est malade, c'est compliqué. C'est le domaine de la santé. Et nous avons, vous le savez, une grosse problématique de désertification médicale. Ça concerne les médecins généralistes. Beaucoup de médecins spécialistes aussi qui sont manquants. Et cela touche tout particulièrement les femmes vivant dans ces territoires. Ça entraîne des phénomènes de non-recours aux soins. Moi, j'ai été atterrée de voir ça. Par exemple, il y a 40% des femmes rurales, notamment dans les milieux sociaux les plus défavorisés, qui ne bénéficient pas. Plus ou pas du dépistage du cancer du corps, col de l'utérus. Et en termes de gynécologue, je parle du suivi général. On a en moyenne 2,6 gynécologues pour 100 000 personnes. Dans 77 départements, le taux est inférieur à la moyenne nationale. Et dans 13 départements, il n'y a aucun gynécologue. Donc, nous proposons comme recommandation de développer les solutions de bus de soins itinérants. Il faut développer les centres périnataux de proximité et les hôtels hospitaliers proches des maternités. Et puis, nous avons pris une mesure qui est très coercitive, mais nous l'assumons. C'est une obligation de trois années de service en ruralité pour les jeunes médecins. C'est un sujet qui, chez nous, est terrifiant. Je ne veux pas être plus longue parce que je crois que mon temps est imparti. Juste, j'avais quelques chiffres que je souhaitais vous donner en conclusion. 38 % des entreprises de proximité seulement sont dirigées par les femmes. 25 % des chefs d'exploitation agricole sont des femmes. Et 52 % des étudiantes venant d'un territoire rural accèdent au niveau Bac plus 4 ou Bac plus 5 contre 65 % pour celles qui viennent de la ville. Et puis, je suis une élue en France et c'est seulement 20 % des mères qui sont des femmes. Il y a du boulot. Et le rapport, donc, vous avez deux exemplaires là. Il est accès libre sur Internet. Il vous suffit de taper « femmes et ruralité », vous le verrez. Voilà, je ne vais pas être plus longue et puis je reviendrai tout à l'heure. Bon, merci beaucoup pour cette présentation trop intéressante. Et là, je passe la parole à Madame Delfos pour nous présenter un peu ses travaux et en quoi ça est en relation avec le genre et la ruralité. Merci. Merci pour l'organisation de cette journée qui, en tant qu'enseignante du master, je trouve que c'est justement passionnant que vous puissiez organiser un séminaire. Et aussi en tant que directrice, non pas présidente, même s'ils font ça un peu élective, du laboratoire d'études rurales qui est un laboratoire pluridisciplinaire. C'est une petite équipe qui, contre vents et marées, s'est maintenue en affirmant sa spécificité de laboratoire de recherche sur le rural. Aujourd'hui, la ruralité intéresse beaucoup, y compris les enseignants-chercheurs. Ce n'était pas le cas il y a plus de cinq ans. Et du coup, ce n'était pas évident non plus d'être spécialiste, en particulier en géographie, il faut le dire, de géographie rurale. Voilà. On peut donner chacun ses revendications aussi. Donc, voilà. Et alors, comment moi, j'ai peut-être revenir sur mon parcours et quelques éléments. J'ai un parcours, certes universitaire, mais pas un parcours pour le lien au développement rural, pas un parcours, on va dire, linéaire. J'ai été praticienne, on va dire, en cas de simple. J'ai travaillé dans une DDA, FEU, les DDA, Direction Départementale d'Agriculture et de la Forêt. Personnel conseil général mis à disposition d'une administration d'État, seul cadre femme, cadre A du conseil. Et donc, ce n'était pas rien et j'avais 22 ans. Donc, voilà. Avec des collègues qui, un collègue en particulier qui aimait bien me présenter plutôt comme son assistante que comme son égale, lors des réunions notamment avec les élus et la Chambre d'Agriculture. Donc, ce n'était pas si facile que ça. Vous voyez, moi, je suis en fin de carrière. Donc, il y a quelques années, c'était comme ça. Après, j'ai travaillé en bureau d'études, en bureau d'études parisiens spécialisés sur le rural. Mais on peut aussi travailler sur le rural, faire du bon travail sur le rural à partir de la ville. Ce bureau d'études avait une vraie renommée, avec aussi beaucoup de femmes qui étaient impliquées et militantes, même si le bureau d'études n'était pas dirigé par des femmes. Mais le problème n'est pas là. Alors, comment j'ai pu peut-être aborder la question des femmes ? Ce n'est pas du tout ma spécialité. Donc, j'ai essayé de répondre aux questions. Du coup, ça m'a fait m'interroger, comme je vous l'ai dit, sur le parcours, sur plein de choses. Mais je pourrais vous dire, on a apparté pas mal d'anecdotes sur justement ma pratique en DDA et en milieu rural d'un département qui était le département de l'Oise. En fait, comment j'ai pu rencontrer, penser, travailler sur les femmes ? J'ai fait ma thèse sur les fromages. Donc, j'ai fait ma thèse en étant salariée. Voilà. Donc, c'est une époque où les bourses de thèse n'étaient pas si développées que ça. Donc, j'ai travaillé à 80%. Ma thèse, j'ai fait pendant mon temps, mes week-ends et les vacances. Travailler sur les fromages dans les années 90, début des années 90, fin des années 80, quand j'allais dans les fromageries, d'abord en sciences humaines et ensuite femmes, ce n'était pas si évident que ça. Donc, il fallait prouver que je savais des choses. Mais je passe aussi là-dessus. Travailler sur le fromage, ça permet aussi, dans une dimension de géographie historique en particulier, m'a permis de voir le rôle des femmes dans les savoir-faire, la transmission des savoir-faire, en particulier fermiers, puisque la fabrication des fromages et du beurre, quand ils étaient faits à la ferme, était du domaine des femmes. Et parfois, la vente du domaine des hommes, mais pas toujours. Et quand on a commencé à avoir une institutionnalisation des fromageries, on a eu un métier de fromager, quand on est passé de la fabrication fermière à la fabrication industrielle, avec plein de guillemets, de la fin du 19e. Donc, en fait, on voit bien aussi des savoirs genrés au sein des exploitations de l'agroalimentaire et de son évolution. Et puis, j'ai rencontré aussi beaucoup de femmes à travers un travail que j'ai fait sur les chèvres. Alors, voilà, le chèvre, c'est aussi justement ce petit animal que, finalement, on a voulu éradiquer à partir de la fin du 18e siècle des espaces ruraux, parce que la chèvre, ça ne se gouverne pas. Ça mange les haies, donc ça mange les haies, ça passe sous les haies, donc ça ne respecte pas la propriété privée. Parce que les chèvres aussi, c'est justement l'animal des femmes, des pauvres, parce que la chèvre, on la balade et elle mange sur les chemins, etc. Donc, et puis, c'est ces petits animaux qu'on ne sélectionne pas. Les hommes vont sélectionner, il va y avoir des herbeaux sur les bovins, les chevaux. Il n'y a pas les chèvres, il faut attendre 1920 pour avoir un premier, ce qu'on appelle « godbook » sur des races de chèvres. Et puis, j'ai pu voir l'importance dans certains territoires, par exemple dans le Charolais, où on a des gros bovins, des hommes, et combien les femmes, elles, ont des chèvres. Elles ont des chèvres, envers et contre tous, pour l'alimentation domestique, parce que la chèvre permet d'avoir du lait, des fromages, avoir l'argent du ménage. Et ce qui est, j'ai fait ces enquêtes dans les années 90, et c'était très intéressant de voir aussi, dans la mémoire aussi des femmes, de voir l'évolution du troupeau en fonction du nombre d'enfants, en fonction de la gestion, justement, de la vie domestique, de la vie de femme et de la vie d'agricultrice. Mais je ne vais pas être dans la déploration, parce que ces femmes avec les chèvres, elles ont tenu envers et contre tous ces interdictions de chèvres parce qu'elles mangeaient les haies, et elles ont montré, elles ont su montrer la qualité aussi de ces produits et l'intérêt de ces produits qui, aujourd'hui, on a des appellations d'origine, du fromage de chèvre de Charolais, par exemple, ou du fromage de maconais pour cette région. Donc, cette importance des savoir-faire, des produits de terroir, je l'ai vu beaucoup aussi, on m'a dit, pas valorisé dans le développement local en France, mais plus dans les pays du Sud, et justement, autour de la transformation des produits en lien avec l'alimentation, vous le voyez, donc, l'activité féminine, on va dire, beaucoup d'une valorisation des savoir-faire féminins dans des coopératives et autour de la valorisation des produits de terroir. Donc, on cite toujours les femmes au Maroc dans les coopératives autour de l'huile d'argan, aidées par les ONG, mais aussi en Grèce, très importantes sur la VCL, qui valorisent les produits de terroir dans le cadre de coopératives. Je pense aussi, très récemment, j'étais un jury de thèse sur le Liban, autour de savoir-faire de conservation des aliments, et c'est bien les femmes qui transmettent et qui ont ces savoir-faire, et qui jouent un rôle aussi fondamental aujourd'hui dans un pays en très grande crise autour de ces savoir-faire, dont un vient d'être connu aussi par l'UNESCO, savoir-faire immatériel. Et puis, beaucoup de chercheurs ont travaillé sur les ciales, les systèmes alimentaires localisés, et montré aussi le rôle des femmes, comme autour du beurre de karité, en Afrique, par exemple, et ce petit artisanat africain qui fait du développement local important. Voilà. Donc, pour être aussi dans le côté positif, montrer que ces savoir-faire sont importants. Du coup, excusez-moi, parce que, limite, ça rentre, on va dire, dans le sens de notre première question, qui allait dans à quel point, en fait, le genre est pris en compte dans les politiques de développement local, en fait, et quelle est l'évolution au cours du temps ? Vous avez commencé à expliquer un peu avec les années 90, mais aujourd'hui, sur le long terme, comment est-ce que l'approche genrée, on peut dire, du développement local a évolué dans les territoires ruraux ? Alors, c'est moi qui réponds, donc je commence et puis vous compléterez. En fait, dans les territoires, l'approche genrée, mais je ne suis pas une spécialiste, donc peut-être que vous pourrez interagir, je trouve qu'elle n'était pas forcément vraiment développée, sauf, alors j'ai parlé des années 90, mais je voudrais dire aussi l'importance de tous les travaux qu'il y a pu y avoir dans le cadre de la modernisation de l'agriculture des années 60, avec les groupes de développement des conseillères agricoles et les historiens, aujourd'hui, travaillent beaucoup sur la place des femmes, des conseillères agricoles, des groupes de développement agricole spécifiques des femmes. Je pense qu'on peut regarder aussi toute l'histoire du mouvement associatif et de l'éducation populaire, des mouvements d'éducation populaire, qui ont pu aussi s'intéresser aux femmes, et je pense qu'on a parlé mobilité, mais quand j'ai fait mes enquêtes dans les Beauj, au début des années 90, les Beauj n'étaient pas, les Beauj en préaloupe de Savoie, ce n'était pas cette région d'avant-pays savoyard très attractive comme aujourd'hui, en termes démographiques, et on était plutôt sur une forme d'isola, et les femmes avaient justement de gros problèmes, parce qu'elles ne passaient pas le permis de conduire. Et donc les actions, les associations, les actions de développement locales portées par les acteurs, dont aussi des collègues de Savoie, je pense à Jean-Pierre Guérin, qui était prof à Grenoble et qui était fortement impliqué dans les Beauj, ont travaillé sur le permis de conduire pour les femmes, parce que c'était quelque chose d'important pour la mobilité, et pas seulement pour la vie, et donc le bien. Donc aujourd'hui, moi je dirais que finalement, le développement rural va s'intéresser aux femmes par peut-être toute une réflexion récente sur les inégalités qui traversent les territoires français, les inégalités territoriales, vous avez parlé de marge, et cette vision un peu rurale d'un espace de marge, de rélégation, etc., qui fait qu'on va s'y intéresser. Et à travers cette entrée, on va tirer plusieurs fils et de fait regarder les femmes. C'est ma vision, vous pourrez complètement la discuter. Je pense notamment aux travaux sur justement l'entrée jeune et tout le travail qu'a fait le CESE sur les jeunes en milieu rural, qui a montré ce que vous avez souligné à nouveau, la difficulté de formation, des études, les emplois genrés et les formations genrés en milieu rural, surtout autour de l'aide éduquaire, et qui se traduit effectivement par, après le départ massif des jeunes, et donc la sous, en démographie, la sous-représentation des jeunes femmes en milieu rural, puisqu'elles vont aller chercher de la formation et de l'emploi, celles qu'ils veulent, en dehors des espaces ruraux. Donc, cette entrée-là, l'entrée aussi qu'on va retrouver à travers les emplois, vous l'avez signalé, la question de l'importance de l'emploi à temps partiel, qui est aussi très fortement représenté dans les territoires ruraux, avec des actions qui ont été conduites sur le centre de la formation sur le droit des femmes dans le département de la loi, en lien avec l'agglomération Loire-Forêt, qui a mis en œuvre un programme pour essayer d'aider les employeurs à conclure des partenariats, combinant les emplois existants avec d'autres temps partiels féminins, donc réfléchir à cela, avec un atelier d'aide à la recherche d'emploi destiné aux salariés et à temps partiel, avec un travail en réseau valorisant aussi l'importance du réseau et de l'ancrage des femmes dans les territoires. Donc, vous voyez, à travers l'emploi, et à travers l'emploi, on va le décliner aussi en constatant la faiblesse de l'accueil des jeunes enfants en milieu rural. Ça a beaucoup fonctionné sur l'aide familiale. Aujourd'hui, on a des ruraux, des rurales, pardon, des femmes rurales, qui ne sont pas forcément ancrées dans le territoire et l'idée de faire garder les enfants par la mère, la grand-mère, ça ne fonctionne plus complètement. Donc, toutes ces questions de l'accueil des jeunes enfants en milieu rural et aussi périscolaire, parce que ce n'est pas seulement les crèches, etc., mais c'est l'accueil périscolaire. Et là, il faut aussi mentionner l'importance d'associations comme famille rurale qui va travailler sur les cantines, sur le périscolaire, etc. Donc, à travers cette entrée, à travers la pauvreté, on conduit au laboratoire d'études rurales avec Cap Rural, qui est une association de ressources développement local pour la commissaire à la lutte contre la pauvreté-précarité, un travail sur pauvreté en milieu rural. Et ça nous amène à regarder le fait que en milieu rural, comme en vie, mais encore plus fortement, les femmes monoparentales sont pauvres, et plus pauvres que les hommes. Alors, ce sont à la fois les jeunes femmes avec les enfants qui sont moins nombreuses en milieu rural parce qu'il n'y a pas d'habitat locatif quand elles se séparent, donc elles vont en ville. mais lorsqu'elles sont en milieu rural, éprouvent toutes ces difficultés de mobilité, de garde d'enfants, avec des emplois, justement, plus de care qui ne correspondent pas forcément aux horaires d'accueil des enfants à l'école, etc. Donc, toutes ces questions, mais aussi sur les vieilles femmes, et je vous dis exprès vieilles parce que vous avez ici un numéro de la revue Pour, qui a traité de femmes vieilles et citoyennes, et qui, donc, tout cet héritage des femmes qui n'avaient pas de statut professionnel, parce qu'il y a toute cette revendication du statut de co-exploitante qui a été obtenue que dans les années 80. Pour les femmes d'artisans aussi, on les oublie, mais très importante en milieu rural. L'artisanat, c'est le premier emploi en milieu rural. Les femmes dans les commerces aussi de statut, et dans la pêche, où le statut de co-exploitante en pêche n'a été obtenu qu'à la fin des années 90. Je vous renvoie au numéro de Pour qui a travaillé là-dessus. Donc, vous le voyez, cet héritage fait que les femmes qui ont travaillé en agriculture, qui ont travaillé aux côtés de leur mari en tant qu'artisans, etc., ont de très faibles retraites. Donc, pauvreté et précarité en milieu rural, c'est aussi des femmes et des femmes qui ont de très très faibles retraites et qui rencontrent ces problèmes d'isolation. Et juste encore un petit mot, parce que vous m'avez fait travailler. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit aussi, j'entre par cette question, autour d'une de mes thèmes de recherche, l'alimentation, alimentation et pauvreté aussi, et la valorisation, justement, des savoirs, enfin, entrer sur alimentation et pauvreté, c'est entrer aussi par la cuisine et valoriser des savoirs, savoir cuisiner, savoir conserver, etc. Et j'irai justement aussi sur des travaux qui sont conduits sur la valorisation du patrimoine alimentaire, dans le massif des Gauches, par exemple, et qui, de fait, ont bien mis en valeur le travail des femmes, permis des échanges entre les jeunes femmes et les personnes, les vieilles femmes, entre les anciennes et les nouvelles sur le territoire, etc. Autour de cette entrée sur le patrimoine alimentaire. Et puis, on le voit avec les gens. Donc, pour tout dire, peut-être un bilan, il me semble qu'on peut être dans la déploration, mais il faut aussi montrer, et donc souligner les inégalités, on est bien d'accord, les difficultés, montrer le rôle des femmes dans les innovations. Le dernier numéro de Transrural Initiative, mais cet après-midi, vous l'aborderez, sur la place des femmes dans les innovations autrefois, dans les groupes de développement agricole des années 60, 70, 80, mais aussi aujourd'hui, dans les nouvelles installations agricoles, ces revendications, leur place importante dans le développement rural. L'emploi, le métier de charge et mission en développement rural, ça ne cesse de se féminiser. On a conduit une étude sur les métiers du développement rural avec Éric Grasset, et Cap Rural, montre que de plus en plus de charge et mission en développement rural sont des femmes en milieu rural. Reste à voir combien sont directrices des intercoms. Et puis, combien elles sont importantes en milieu rural dans les métiers du social, dans le care, dans le rôle des dents, que souligne, encore une fois, ce numéro. Et fondamentale, aussi pour la santé, vous l'avez dit, une inégalité forte, mais aussi en termes de prévention. Dans le cadre du groupe de travail Pauvreté-Précarité, on se rend compte qu'il n'y avait plus de planning familial dans les territoires ruraux du département de l'Allier, par exemple. Donc, ces éléments de prévention, mais que de plus en plus de femmes sont des femmes médecines et que peut-être elles vont aborder autrement le métier, mais ça pose aussi plein de questions des métiers qui étaient masculins et qui sont féminins sur l'ergonomie. Je l'ai vu en fromagerie, par exemple. Donc, pensez l'ergonomie, pensez le temps de travail, l'organisation du travail des femmes et médecins, mais aussi vétérinaires. Il n'y a plus de vétérinaires en milieu rural, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'étudiants de vétérinaires femmes. Donc, il faut aussi penser ces formes d'adaptation. Voilà. Désolée, j'arrête là. Il faut passer la parole. Voilà. seulement 15 minutes. Oui, il va rester un peu moins de 10 minutes, du coup, madame la sénatrice, pour rebondir sur cette question au fil du temps de votre expérience en tant que sénatrice, mais aussi citoyenne en zone rurale, sur comment est-ce que l'approche genre a évolué au fil du temps dans les projets de développement, quelle est la part, et peut-être aussi appuyer de votre point de vue ce que madame Delphos soulevait avant. Est-ce que, par rapport au rapport d'inégalités, que peuvent soit encourager, soit au contraire tenter de lutter contre les projets de développement, en fait, à quel point est-ce que ça renforce ou non les inégalités, puis aussi les échelles auxquelles ça peut s'opérer ? Alors d'abord, je vais rebondir sur l'agriculture, parce que quand même, vous l'avez dit, dans le monde rural, l'agriculture est un vecteur économique important. il y a eu, j'ai dressé peut-être un tableau noir d'inégalité, mais c'est une réalité, voilà, il y a quand même eu quelques avancées, notamment sur un statut qui était de conjointe collaboratrice, qui ne donne aucun droit aux femmes, enfin, j'exagère, mais pas beaucoup, et qui donc, normalement, doit être, je crois que c'est une loi de 2022, et il doit être limité à cinq ans. Nous avions fait un rapport au Sénat, que je vous invite à aller voir, qui était femmes et agricultures en 2017, qui peut être intéressant dans ça, ça peut progresser, et c'est la loi qui a permis de décider cela. Je ne vais pas revenir sur les retraites, il y a une loi Chassaigne qui aide les agriculteurs un petit peu, mais vous savez que les femmes, il y a eu pas mal de débats cette semaine, justement, par des carrières hachées qu'elles ont, souvent des temps partiels, font qu'elles ont des retraites qui sont plus petites que celles des hommes. Au fond, tout ça, quand vous avez parlé justement du mode de garde, là, c'est mon côté féministe qui revient, pourquoi la charge mentale est aux femmes, d'avoir à s'occuper de la maison et des enfants, donc il faut casser ces stéréotypes de genre, c'est important, même si vous utilisez ces termes-là en ruralité, moi, les premières fois que j'en parlais, les gens me regardent avec des gros yeux, il faut être accessible aussi et parler avec un langage qui n'est pas réservé aux spécialistes pour que les messages passent et qu'on comprenne les problématiques et qu'on les fasse bouger. J'ai réfléchi à d'autres actions. Donc nous, en tant que parlementaires, on peut faire bouger la loi, on essaie de la faire. Quand on fait un rapport comme ça, on récupère les recommandations et on essaie de les insérer dans des textes de loi. Je disais tout à l'heure que par exemple, ce fameux référent à l'égalité femme-homme auquel je tiens parce que ça posera les choses, je l'ai proposé au Sénat sous un amendement, il n'a pas été voté. Je suis très contente parce que l'association des maires-bureaux de France a décidé de se saisir du sujet et est en train de trouver des référents un petit peu de partout. Si je reviens à ce que j'ai dit au début, le féminisme, enfin, nous, ce qu'on réclame, c'est une égalité de droit. Ce qu'il faut, c'est changer la mentalité. C'est vous, la jeunesse, et c'est l'école qui ne nous permettra de changer les mentalités. Ça veut dire qu'on en discute, on en parle, qu'on dédie des temps pour le faire, même en parler en primaire, en tout cas, en collège et en lycée, il y a trois heures d'éducation indisexuelle et affective dans lesquelles on peut insérer l'égalité femme-homme qui n'ont pas lieu, il faut le dire, il y a un rapport qui est sorti, c'est seulement moins de 15% des élèves qui ont droit à ces trois séances. Alors déjà, qu'on commence par appliquer ce qui est applicable, ce qu'on a voté, ce qui existe. Et il a fallu des années, enfin moi, depuis que je suis élue au sein de la délégation, on a toutes mis un coup de boutoir pour dire qu'elles n'ont pas lieu ces séances. Et enfin, il y a deux ans, je n'ai pas reconnu qu'en effet, il y avait peut-être un souci et qu'ils allaient faire un rapport. Ils ont fait le rapport, mais on a mis longtemps à avoir les conclusions tellement on a l'impression que c'était un peu tabou. Le milieu associatif va porter les politiques publiques qu'on va décider, décider en national et en ruralité, sans le milieu associatif, rien n'est possible parce que l'État, l'État, en fait, ne les porte pas. C'est les associations qui les portent. Et après, ça peut être les collectivités comme le département, comme la région, parfois les communes qui vont aider au financement parce que, bien sûr, qu'il y a beaucoup de bénévolats, mais il faut aussi qu'elles aient du personnel. Je vous ai parlé du CDFF, pour vous parler de quand elles font des actions, comme vous, quand vous avez organisé, vous avez besoin de moyens. C'est pareil. Mais en ruralité, je l'aurais dit, il faut que les politiques publiques y mettent vraiment. Suite aux Gilets jaunes, en fait, l'agenda rural est arrivé après les Gilets jaunes parce qu'il y a eu une remontée beaucoup des territoires ruraux, des problématiques, l'événement de services publics, toutes les problématiques dont on a parlé. Suite à ça, il y a eu un appel à projet lancé par, à l'époque, c'était Giro, pour aider les associations. Or, on l'a reçu à la délégation. Moi, je lui ai dit, si vous faites des appels à projet où il vous faut une personne pour monter le dossier, ça ne le fera pas. Vous comprenez ? Parce que je reviens à mes associations en ruralité, ce sont des gens qui ont une activité par ailleurs, qui donnent de leur temps. Et si tout le processus pour les obtenir, les dossiers à monter sont trop compliqués, alors ils m'avaient promis que oui, oui, non, mais j'y ferais attention. Quand j'ai vu les associations qui ont été finalement choisies, j'ai quelques doutes. Et pourtant, il y avait une politique nationale qui avait décidé de favoriser, enfin, de les aider concrètement, de leur donner des financements. Juste, il nous reste quelques minutes. Donc, vous voulez finir ce que vous voulez dire ? Moi, je pense, c'est ce que je vous ai dit à la partie. Pour moi, il est essentiel d'abord que tout ce que l'on étudie en France soit genré. Pour moi, c'est la première des choses parce que ça nous situera où notre place. C'est la première des choses. Et ça, on ne le fait pas, même si on le demande. Il y a aussi une loi qui a fait beaucoup. C'est la loi 2014 de la réelle égalité entre les femmes et les hommes qui commence à être appliquée. Par exemple, dans les intercôts, il y a obligation de faire un rapport sur la place des femmes et de faire attention aussi au niveau RH, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on mène comme politique. Mais moi, je suis dans une intercôts depuis 2014 et le rapport, dans mon intercôts, il a eu lieu l'an dernier. Voilà. Vous voyez, donc, il y a aussi ce décalage. Il y a donc ça, pour moi, c'est important par rapport aux femmes et par rapport à la ruralité, vous l'avez dit et c'est vrai, 14. Moi, j'étais déjà rurale, je la défendais déjà, on me regarde avec des gros yeux parce que ce n'était pas dans l'air du temps. Depuis, ça l'est devenu. Peut-être que les remontées du terrain ont fait que les gens se sont rendus compte qu'on existait. On tient 80 % du territoire, c'est ça la ruralité. Et oui, on est inventif, mais vous l'avez dit quelqu'un parmi vous les jeunes, on n'a pas le choix. Si on veut pouvoir continuer à vivre en ruralité, il faut mouiller la chemise, il faut avoir des idées, il faut porter des projets, c'est ça. Mais donc, il faut, on ne peut pas toujours le faire tout seul non plus. Les services publics, c'est une catastrophe. Alors, bon, bref, on décide de nous mettre des maisons en service, mais c'est les élus qui mettent la main au bord de monnaie. Enfin, bon, voilà. Donc, il ne faut pas lâcher et il faut vraiment qu'on soit identifié. Et donc, c'est ça que je voulais vous dire, dans tout ce qu'on peut mener aussi comme politique en France à l'actuel, il faut avoir à la fois le prisme des femmes et le prisme de la ruralité. Voilà. Je crois que c'est ça qu'il faut. C'est juste un petit mot, si vous me permettez. Je pense qu'on a évoqué plein de thématiques, mais il y a aussi des choses importantes à souligner. Je pense réfléchir aussi au type de logement pour les femmes seules, avec enfants, pour les femmes vieilles et la solitude, en pensant des logements intergénérationnels aussi. Enfin, voilà. toutes ces questions. Et puis, le fait qu'on raisonne l'emploi, on raisonne le logement, santé, il ne faut pas oublier les loisirs. Vous l'avez dit. Et l'accès aux loisirs, y compris pour les jeunes filles qui sont très genrées de sport en milieu rural, et l'accès aux loisirs est donc aussi quelque chose d'important pour les femmes. On a vu, par exemple, dans les centres sociaux, de la gym, etc., permet de retrouver une estime de soi du lien social par le loisir, sortir. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on oublie parce qu'on est souvent sur des urgences. Or, ça compte énormément pour le bien-être. Voilà. C'était juste ça. Et oui, pour continuer de prendre du recul, peut-être que dans la salle, du coup, il y en a à qui ça a soulevé des questions, qui ont des avis ou des commentaires à faire ou d'autres approches à évoquer. Je vous invite à lever la main si vous avez des questions ou des apports. Bonjour et merci beaucoup pour ces interventions. Madame la sénatrice, vous avez évoqué le fait qu'il y a des mots qui ne passent pas, des termes. Du coup, je voulais vous demander à toutes les deux, est-ce qu'à votre avis, il y a une façon de parler de ces questions spécifiquement en milieu rural pour que... Est-ce qu'il faut ménager ? Et pourquoi ? Peut-être qu'il ne faut pas le faire, en fait. est-ce que j'aurais voulu que vous développiez sur cet aspect-là parce qu'on a souvent ce préjugé que les espaces ruraux sont plus fermés à ces choses-là. Mais en fait, si nous-mêmes, on s'empêche d'utiliser certains mots dans ces espaces, ça risque de ne pas trop avancer. Mais voilà, en même temps, je comprends votre réticence par rapport à ça. Et merci, en tout cas, pour ces interventions. Je ne veux pas m'interdire de parler de stéréotypes de genre. Je le fais régulièrement. Je le disais en aparté aussi. Mes collaborateurs le savent. Je veux toujours parler un peu des droits des femmes dans tous les discours, même si j'inaugure une station d'épuration. Il faut que, quelque part, j'arrive à placer la place des femmes. Mais au début, je dois vous dire que stéréotypes de genre, ça choque même au Sénat. Même au Sénat, certains élus n'aiment pas bien qu'on parle de stéréotypes de genre. Mais j'en parle quand même. Mais ceci dit, moi, j'étais prof, Madame Lé, et il y en a sûrement dans la salle. Quand on veut être pédagogue, il faut quand même arriver. Il faut arriver à faire bouger les lignes. L'essentiel, c'est qu'on parle. On va peut-être parler d'inégalité. Mais il ne faut pas non plus qu'on se coupe. C'est comme quand on est prof, si on veut parler de quelque chose qui n'est encore pas connu. Peut-être que dans dix ans, les choses vont encore bouger. Mais il faut arriver à être accessible. Il faut vraiment mettre les pieds dans le plat et le dire. Mais trouver les mots qui vont toucher les gens. Le plafond de verre. Mais il faut en parler, du plafond de verre. Madame, on a parlé dans ses propos parce que c'est ça, la réalité. C'est moi, quelqu'un qui vient en mairie, je viens d'être élue, qui s'adresse à mon premier adjoint parce que, bien sûr, je suis une femme et je ne peux pas être mère. C'est je suis vice-présidente à l'Interco. Ah ben, tu vas t'occuper de la petite enfance. Et je dis pourquoi ? Moi, j'ai fait science, je veux le goudron. Ah ben non, pas le goudron pour toi. Tu es une femme, tu sais les petits. C'était un mec, évidemment. Et je lui dis, toi, tu ne t'occupes pas de tes enfants, tu ne sais pas. Voilà, c'est tout ça qu'il faut déconstruire. Mais il faut arriver à le, pour qu'on, si on veut que ça bouge aussi, il faut qu'on soit pédagogue quand on le dit. Maintenant, j'en parle facilement. Mais au début, je vous garantis que quand je parle de stéréotypes de genre, on me demandait mais qu'est-ce qu'elle raconte là ? Après, vous l'expliquez, ça devient très clair. Voilà. Pour compléter, 11% seulement des, enfin, il n'y a que 11% de présidentes de PCI, donc d'Interco, et 25,6% de vice-présidentes. Donc, c'est peu. Et justement, je pense que ces stéréotypes, on va trouver les conseils, les élus, les adjointes à la petite enfance, etc., qu'on retrouve à la mairie et dans les vice-présidents. C'est clair. Et là où c'est dramatique, c'est le département. Parce que nous avons la seule chambre qui est paritaire. C'est-à-dire que vous avez lisé des binômes. Donc là, on se dit, c'est bon, c'est gagné. Eh bien non. C'est-à-dire que les présidentes de départements, elles sont paritaire. C'est là où on voit que c'est vraiment ancré. Et aussi, quand je vous disais que l'éducation, c'est très important, c'est qu'en fait, moi, je me suis rendue compte, moi, et pourtant, mes parents m'ont poussé, j'étais donc à faire des études. Donc, j'ai fait comme certaines d'entre eux. Je suis partie de ma campagne pour aller à Montpellier faire mes études, mais j'ai eu la chance de pouvoir y revenir en tant qu'être prof. Mais je me suis rendue compte que je me mettais des contraintes. C'est pour ça qu'il faut vraiment déconstruire ces stéréotypes. C'est-à-dire que c'est moi-même qui me disais, oh ben non, ton mari a un poste important, tu vas t'occuper quand même un peu des enfants en plus du boulot, tout ça, il a fallu longtemps que ça vienne. Et c'est en ça où l'éducation est fondamentale pour arriver, dès le plus jeune âge, à estimer qu'on va s'occuper des tâches ménagères à deux. Et aujourd'hui, avec le rôle des dentes qui est souligné dans le numéro de pour, beaucoup de femmes qui vont s'impliquer dans des associations, par exemple, en étant au conseil d'administration ou autre, mais on dit, on va aller pratiquer justement des formes de loisirs, mais pas tel jour parce que je m'occupe de ma mère. C'est-à-dire que ce n'est plus aujourd'hui seulement les enfants, c'est aussi les aînés. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi. S'il y en a qui sont élus, j'ai oublié de parler de quelque chose de ma collaboratrice, ma mère Apolline. Dans les intercôts, il y a des contrats locaux de santé qui sont en train de se mettre en place. Et donc, par exemple, chez nous en Rome, le Divois, pour celles qui... Deux intercôts très rurales, le Divois et le Barboni, commensales, on est en train de demander à ce que ça soit intégré dans... C'est important. C'est l'analyse du genre. En tout cas, la place des femmes. La place des femmes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question ? Quelqu'un veut... Bonjour et merci beaucoup pour vos interventions. Moi, je fais partie de la team des organisateurs, donc je me permets une question quand même. Sur le rôle, en fait, sur ce qui nous a poussé à faire ce séminaire aussi, c'est le manque de la place de ces questions au sein de nos formations. Et là, je me tourne vers vous, Madame Delphos. Vous avez co-dirigé beaucoup de numéros pour spécialiser sur ces questions-là. En fait, comment ça se fait que nous, on soit obligés de nous investir dans cette question-là en tant qu'étudiants et de porter cette question-là dans un séminaire à part entière pour entendre parler du genre dans nos formations. Et c'est vrai que nous, en fait, on a la chance aussi d'être avec les autres membres du parcours GTDL de Lyon 3. Je ne sais pas ce qu'il en est de leur côté, mais en fait, j'ai l'impression que ça, c'est encore un point noir de nos formations et je me demande comment ça se fait en 2023 qu'on en soit là. Si vous avez des éléments de réponse. Je dirais qu'on ne l'a pas mis directement, mais personnellement, quand je fais des cours sur la culture, sur l'accès aux services, sur... Je mentionne sur la pauvreté. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément un cours dédié. Peut-être que l'évolution, vos demandes amèneront à cela, mais dans les formations professionnelles, ça ne l'est pas forcément. En revanche, on voit bien dans la recherche qu'il y a des postes... D'abord, par exemple, à Lyon 2, un pôle de spécialité sur la question du genre, qu'il y a des collègues qui sont spécialistes du genre. Voilà. C'est une question qui arrive, mais je pense qu'on l'aborde, mais finalement, peut-être qu'on ne l'aborde pas frontalement, là encore, mais moi, il me semble que je l'ai toujours fait dans mes travaux, plus ou moins, mais c'est vrai, peut-être sans... C'est un effet générationnel, d'accord ? Peut-être. Est-ce qu'il y aura d'autres questions puisqu'on arrive à la fin du temps et je vais résumer là notre... Oui, bonjour. J'ai juste une petite intervention rapide. Je me présente, Juliette Charles, planning familial du Cantal. J'ai fait le train pour venir. donc ce que je voudrais signifier, c'est qu'il existe maintenant une antenne dans l'allié. D'accord. Voilà. Donc la région, c'est top. Voilà. En tout cas, ce que je peux dire habitant dans un petit village, c'est qu'effectivement, moi, je parlerai même d'invisibilité des femmes. Voilà. Je vais jusque là. L'espace est clairement occupé par le masculin. Et donc, il s'agit, dans tous les thèmes que vous venez d'évoquer, que les femmes puissent prendre leur place et surtout être accompagnées en la matière. Voilà. Merci à vous, en tout cas. Je peux rebondir ? Alors, en fait, moi, j'habitais pendant 20 ans sur une cave coopérative. Et donc, viticole. Et c'est vrai que j'ai vu l'évolution. C'est-à-dire que les femmes, quand même, commencent à prendre la tête des exploitations, ce qui n'était pas vrai il y a quelques années. Ça, c'est aussi le côté positif. Mais je suis d'accord avec vous, c'est encore plus ancré, c'est ce que montre notre rapport, c'est que c'est encore plus ancré en ruralité, le rôle de la femme quand on est à aider les parents, à être sur l'exploitation, mais à s'occuper des finances, de tout un tas de gestions sans reconnaissance, sans considérer que c'est du travail. Et ça, c'est quand même ancré. c'est en ce sens où c'est important de travailler pour le rendre au plus visible. Les choses bougent un peu, mais pas beaucoup. C'est autant qu'on voudrait. Et c'est bien, le planning, on ne voit pas par exemple chez nous, il est présent à Nyon, c'est vraiment le sud du département très rural, et ils font de l'eau incroyable. Mais c'est une association. Voilà. Le CDFF, il fait une permanence tous les mois comme remède. Et il y a aussi ce que vous avez dit, ce que vous avez dit, c'est le fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on est tellement ancré là-dedans qu'on ne parle pas, qu'on ne le dit pas. Et c'est ça qui est dur à briser. Bonjour, je suis paysanne chevrière, vigneronne et pompière dans la Drôme. Je voudrais juste rajouter, je suis d'accord à peu près avec tout ce qui a été dit, il y a néanmoins quelque chose qui me semble avoir été oublié, c'est qu'on parle de développement de territoire rural. J'ai entendu dire aussi, au début, quand vous vous êtes présenté, vous avez parlé de changement climatique, de toutes ces choses-là. Et je voudrais simplement insister sur le fait qu'il n'y a pas encore assez de travaux. Et nous, au réseau CIVAM national, on est prêts à vous aider à travailler là-dessus. Et inversement, il n'y a pas grand-chose qui a été dit sur les transitions de notre monde rural et notamment sur tout ce qui est transition en matière énergétique et en matière d'écologie. Et je pense que les femmes ont une place prépondérante là-dedans. Je pense que ça, la question des transitions, elle est importante. Elle commence vraiment à être fortement portée, y compris dans les formations, dans la mesure aussi. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut dire aussi, assez clairement. c'est qu'il y a quelques années, il y avait très peu d'argent pour la recherche sur le milieu rural. Et qu'aujourd'hui, il faut le dire, même quand on voyait pour l'attribution des bourses de thèse, etc., ce n'était pas forcément une priorité de travailler sur le rural. Je ne dis pas femme rurale, je dis juste rurale. Donc aujourd'hui, on commence à avoir quand même, nous aussi, en termes de recherche, plus de moyens, plus de personnes qui sont intéressées, plus de doctorants, plus d'étudiants qui vont s'intéresser au milieu rural. Donc, je pense que les recherches sur le rural et donc recherche-action, parce que vous avez bien vu que les recherches que nous on pratique, par exemple, dans notre laboratoire, c'est aussi fortement impliqué. Voilà. Et donc, de plus en plus, mais sur la question des transitions, il y a beaucoup d'appels à projets, Fondation de France, etc. Nous, par exemple, on a un programme de recherche financé par la Fondation de France sur jardins, vergers, petits élevages, donc, en fait, en milieu rural, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux sur les jardins en ville et très peu. Et ça nous permet, là aussi, de travailler à la fois transition sociale, transition environnementale à travers un petit objet. Encore une fois, c'est exprès que j'ai parlé des chèvres. Il y a des petits objets comme ça, comme le jardin, qui permettent de tirer beaucoup de fil. Voilà. Et donc, cette question des transitions aussi écologiques et des innovations et de la redécouverte, de savoir-faire, ancien, justement, naturalistes, de conservation, etc. Donc ça, je pense que c'est important. Mais je voulais ajouter aussi quelque chose sur les civâmes pour les avoir suivis depuis longtemps, un petit peu croisés. Là, justement, c'était aussi une forme d'association où il y a eu beaucoup, beaucoup de femmes impliquées et de réflexions sur les femmes. Non, non, mais c'est pour dire sur le temps long. on espère bien que ce n'est pas fini. Madame la première prise, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, moi, je suis le même département qui naît. C'est vrai que c'est relativement dynamique dans nos territoires sur ce sujet. Moi, je pense aux centrales villageoises aussi qui se sont pas mal montées dans notre département et ça part de projet. Je pense que c'est indispensable qu'on n'a plus le choix. Donc, voilà, je n'ajouterai pas. Merci pour ces interventions. Alors, merci. Donc, c'est parti pour la table ronde numéro 2 qu'on a souhaité. Alors, on a une consigne tous, c'est de bien parler dans le micro parce qu'il y a une captation. Donc, il faut qu'on soit bien audible. voilà, c'est juste, je remets une petite couche. Donc, on a souhaité axer cette table ronde sur les mobilisations et les initiatives qui viennent du terrain. En tout cas, et donc, dans le cadre de ce séminaire qui est donc très universitaire, on avait vraiment la volonté de donner la parole. Donc, comme je viens de le dire, aux personnes qui prennent la parole pour elles-mêmes et par elles-mêmes. et toutes les initiatives qu'il s'agisse d'initiatives citoyennes ou associatives pour lutter contre les inégalités et lutter contre l'invisibilité des personnes qui sont marginalisées en milieu rural du fait de leur genre. Donc, excusez-moi, je suis vraiment très très mal installée. Voilà. Donc, on a réfléchi longtemps, voilà, on a fait déjà un petit travail de recensement et on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui émergeaient, d'initiatives qui prennent des formes différentes, que ce soit donc par l'éducation populaire ou via des médias, donc podcasts, romans graphiques, des réseaux qui se mettent en place. Je voulais, donc on est très contents de la table ronde et de tous les intervenants qu'on a, et je voulais aussi signaler, donc, juste en intro, le film qui s'appelle Croquante, donc, qui a été réalisé très récemment par Tesli Lopez et Isabelle Mandin qui parlent justement d'une initiative d'un civam du Pays de la Loire sur un groupe de femmes paysannes et de comment elles reprennent le pouvoir, la parole pour être actrices de leurs pratiques et de leur vie. Voilà, donc, toutes ces, toutes, voilà, donc, la question de fond qui traverse notre table ronde, c'est dans quelle mesure, donc, ces différentes initiatives, mais surtout, aussi, les médias, en fait, et les formes d'expression sur lesquelles elles s'appuient permettent de faire bouger les lignes et de retravailler la représentation, en fait, de la question auprès des personnes sur le terrain et dans quelle mesure elles ouvrent des nouvelles possibilités d'échange autour des questions des inégalités de genre et comment elles empêchent des personnes de vivre pleinement leur vie et leur métier sur le terrain. Voilà. Donc, dans ce cadre, on a le plaisir, du coup, d'avoir quatre, quatre intervenants, intervenantes dont un collectif qui est représenté par trois personnes. Donc, je vais les laisser se présenter à vous. Donc, l'idée, c'est de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la parole sur ce sujet-là et pourquoi avoir choisi ce mode d'interpellation-là ? Donc, elles vont nous en parler et donc, pour parler de ce sujet-là dans ces territoires pour eux-là. Je laisse la parole du coup pour la première intervention à Lola Cross pour présenter le podcast Finta. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Donc, pour me présenter rapidement, donc, Lola Cross, je suis journaliste depuis une dizaine d'années. J'ai un parcours assez classique de journaliste de presse écrite dans la presse quotidienne régionale que j'ai exercé essentiellement en Aveyron qui est département rural s'il en est et qui est aussi mon département de naissance. Après huit ans exactement dans la PQR, j'ai voulu expérimenter un nouveau média qui est le podcast pour donner la parole à celles et ceux qui vivent ce département et qui ont surtout choisi de l'habiter avec tout ce que le verbe habiter peut recouvrir comme signification et particulièrement dans un moment où la ruralité est dans l'air du temps. Vous en avez parlé sur la table ronde précédente et attire de nouvelles populations. J'ai senti qu'en Aveyron, il y avait besoin de tisser du lien entre ceux qui arrivent, ceux qui sont restés là, ceux qui sont revenus pour arriver à faire du commun et partager un récit. Et c'est pour cette raison-là que j'ai voulu explorer le podcast qui est le média qui donne la parole, qui a les vertus de l'authenticité, de la simplicité, de l'honnêteté, qui est un média qui est apprécié. Ça, c'est Finta. Finta, ça veut dire « Regarde en Occitan ». Donc, l'idée de croiser des regards sur ce territoire et c'est dans ce cadre-là que j'ai lancé une collection qui s'appelle « Pionnières » que vous voyez à l'écran dans la première saison date de l'an dernier avec sept femmes qui, j'estime, m'ont défriché des voies, des chemins en Aveyron qui ont participé à l'émancipation des femmes et à grappiller des petites victoires sur le chemin de l'égalité dans des domaines différents. Elles sont agricultrices, élues, chefs, cuisinières, infirmières, sociologues. J'ouvre une nouvelle saison après-demain avec une scientifique, une médecin, une vigneronne. Il me manque la troisième, la quatrième, bon bref. Voilà. L'idée, en tout cas, moi, de base, c'était de simplement retrouver ces femmes qui ont toujours été là a priori. Elles n'ont pas manqué une décennie de l'histoire de ce département et pourtant, dans les archives de la presse locale, dans les archives, dans les bouquins, dans tout ce qu'on peut trouver comme archives du département, elles manquaient un peu au chapitre. donc, j'ai entamé ce travail de documentation-là tout en me disant qu'en tant que journaliste sur le terrain, j'en croisais des femmes qui faisaient des choses superbes tous les jours donc forcément, elles n'attendaient qu'un micro qu'on puisse leur tendre et ça me servait aussi, moi, dans ma réflexion personnelle en ayant grandi dans un département rural de me dire que tout est possible dans ces départements-là peut-être, pas plus qu'ailleurs, mais en tout cas, on revient à la notion de créativité, de débrouillardise, ce besoin d'être actrice de notre émancipation. Voilà, pour brosser l'idée des pionnières, cette collection, elle a donné lieu à deux rencontres-débats sur le département donc avec des femmes que j'ai sorties du micro pour aller faire se rencontrer en vrai et dialoguer avec du public pour pouvoir croiser leurs témoignages. Elle a donné lieu à une expo photo puisqu'un photographe m'a suivie sur tous les enregistrements. Elle va donner lieu dès le 8 mars 2023 à une grosse action en direction de tous les lycées du département de l'Aveyron. C'est la région Occitanie qui m'aide en ce sens pour que le témoignage de ces pionnières puisse servir de support à la journée des droits des femmes. Et la région, il y a aussi vu un support pour parler d'orientation des femmes en milieu rural puisqu'en fait, elles sont toutes dans des métiers hyper différents. Donc voilà, le podcast sert aujourd'hui peut-être de déclencheur pour ouvrir cette parole-là et je voudrais peut-être conclure sur ce que je trouve intéressant, c'est qu'au-delà de leur parcours individuel, à ces femmes-là, la collection, elle s'écoute dans son entièreté et c'est leur force, en fait, la force de ces récits-là qui se répondent, qui identifient les mêmes freins et souvent les mêmes leviers pour dépasser les inégalités de genre en milieu rural. Voilà. Est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter une ou deux de ces pionnières, un peu leur parcours spécifique ? Oui, bien sûr. Alors, pardon, je ne regarde que l'écran, je les regarde en vous parlant, ce n'est pas très sympa parce qu'elles sont figées. Alors, je vais peut-être faire le lien avec la première table ronde parce qu'il y a des parcours qui vraiment font écho. À l'extrémité, là-bas, Marie-Thérèse Lacombe qui est agricultrice, son époux a été le secrétaire national de la FDSEA pendant longtemps, donc elle a été longtemps condamnée à être le bras droit et en fait, elle n'avait pas du tout, elle vient de Reims, si je me souviens bien, avec un caractère bien trempé et elle n'avait pas du tout envie de rester dans les carcans de la campagne à Véronès des années 60 et donc, elle a beaucoup œuvré, elle a commencé à trouver des copines dans les hameaux à côté et voilà, pour grappiller des petites victoires de la condition des femmes d'agriculteurs, des femmes conjointes d'agriculteurs qui étaient très impliquées sur la ferme, par quoi est passée leur installation, comment elles ont commencé à développer la basse cour, puis la ferme et aussi sur la question du logement, du logement des femmes d'agriculteurs pour arrêter cette cohabitation avec les beaux-parents dont elles ne voulaient pas et j'ai trouvé ça génial parce que je ne m'étais jamais posé la question, moi, à 29 ans, de vivre avec mes beaux-parents ou pas, je ne croyais pas que c'était un frein à un moment et en fait, j'ai des témoignages de filles aujourd'hui qui viennent de se marier à des agriculteurs et qui me disent on y est là, on est encore en train de négocier 50 ans après, 60 ans après, voilà. Donc Marie-Thérèse Lacombe, 93 ans, elle est passionnante au micro. Je ne vous présente pas à côté, mais Emmanuel Gazelle qui est la maire de Millau, donc première femme maire d'une grande commune du département qui est la deuxième Millau dans le sud de l'Aveyron. Daniel Dastug qui a fondé les éditions du Rouergue, que vous connaissez peut-être dans l'édition, qui font partie maintenant d'Actes Sud. Donc voilà, une maison d'édition à la campagne, qu'est-ce que ça veut dire ? Daniel Puech, pas première, mais femme maire d'une petite commune et qui elle a contribué à lancer un bus sur les routes du département pour le dépistage du cancer du sein. Ça a cartonné et puis il n'y a plus les fonds du département, donc le bus s'est arrêté, le Mammobile, mais ça a été quand même une grosse révolution en ce sens. Nicole Fâche-Galtier, première chef étoilée du département. Ça fait 30 ans qu'elle a son étoile sur sa table. Josette Hart qui a fait un documentaire sur Elle vive ici, toutes les femmes qui vivent en Sud-Aveyron. Le Sud-Aveyron est très marqué par le Larzac pour les luttes paysannes. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Et la dernière, Sarah Cengla, dans l'agriculture aussi. Elle est l'une des voies de l'agriculture de conservation en Europe aujourd'hui. Et en ce sens, elle est menacée de mort à peu près tous les matins. Elle a moins de 40 ans, Sarah, et je trouve intéressant de la voir dans ce panel de pionnières et donc avec quatre nouvelles femmes qui arrivent à partir de samedi pour compléter la collection. Merci beaucoup. Je laisse du coup Fanny Demarque présenter la BD « Il est où le patron ? » et son parcours aussi. Eh bien, bonjour. Merci de nous avoir invitées. Alors moi, je suis paysanne, je suis bergère en alpage et coautrice d'une bande dessinée qui s'appelle « Il est où le patron ? » Donc, cette bande dessinée, on l'a coécrite à cinq paysannes. Donc, il y a deux autres de mes collègues qui sont en premier rang, Céline Berthier et Marion Boissy. on est partie... Pourquoi on a fait cette BD ? On est partie d'un manque, en fait. Donc, on est toutes paysannes, on a toutes démarré en même temps, on était toutes beaucoup en échange sur nos parcours et nos difficultés et ces échanges nous soutenaient beaucoup, mais on ne trouvait pas de modèles ou d'écho dans les médias, dans l'imaginaire de personnes qui sont similaires à nous. Et nous, le fait d'échanger beaucoup entre nous, c'était vraiment une force et on s'est dit mais cette force, il faut qu'on la... qu'on puisse aussi la transmettre à d'autres parce que nous, on est ensemble mais les autres ne le sont pas forcément. et on ressentait vraiment aussi un manque parce que, comme on était dans ces phases d'installation, de démarrage d'activité un peu de galère, on lisait un peu des choses sur le monde paysan et les paysannes et c'était jamais raconté par les paysannes, par les personnes qui vivent ces choses. En fait, les paysannes, on a tous, on a rarement la parole en tant que sujet. Il y a pas mal de gens qui s'intéressent à nous, qui font des études mais on n'est jamais sujet et du coup, on se retrouvait pas dans les représentations. Souvent, c'était des choses assez fantasmées donc soit un peu héroïsées soit quelque chose parfois d'assez bucolique qu'on pouvait trouver cul cul et la réalité de nos vies, on la retrouvait pas. Donc, voilà, on a voulu prendre cette place-là. On a choisi la bande dessinée parce qu'on aime beaucoup ça et aussi que c'était quelque chose de simple et d'accessible. Financièrement, on n'a pas eu besoin de trouver des fonds. On a fait notre petite bande dessinée tranquille. On a trouvé une dessinatrice qui démarrait, qui était motivée par le projet. On a travaillé ensemble et c'était possible sans moyens. Et aussi, c'est un média qui est populaire, qui est accessible à tous, qu'on se prête. et on trouvait que c'était un bon outil. Donc, l'idée, c'était que ça devienne quelque chose qui circule et dont les gens peuvent s'emparer et qui fait pas peur d'accès. Voilà. Et comment on a écrit cette bande dessinée, du coup, elle est basée uniquement sur des faits réels. Ça, c'était vraiment la contrainte qu'on s'est fixée. On n'invente absolument rien. Donc, beaucoup de choses qui nous sont arrivées à nous, les co-autrices, et aussi des choses qui sont arrivées à des personnes de notre entourage, suite à des appels aussi à témoignages, donc avec les réseaux CIVAM ou la Confédération Paysanne. Après, les témoignages, il y a beaucoup de choses similaires qui ressortaient. Donc, on voyait un peu ce qui faisait du commun. On en a fait une espèce de gros mélange et on en a fait ce scénario avec trois personnages fictifs, mais uniquement des faits réels. Alors, pour vous... Comme là, on n'a pas beaucoup de temps pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, je vais vous montrer une planche, par exemple, avec ce que ça soulève. Alors, peut-être que vous ne pouvez pas très bien lire parce que c'est tout petit, mais là, on a le personnage qui a le bonnet jaune, qui est Joe, qui est une future chévrière en cours d'installation et qui se rend à la chambre d'agriculture pour faire son dossier pour avoir le droit aux aides. Et là, elle se trouve face à un cas classique de sexisme institutionnalisé où la conseillère installation à la chambre d'agriculture ne la trouve pas crédible, lui dit mais vous êtes une femme, vous êtes toute seule, est-ce que vous ne voudriez pas plutôt faire un autre projet, aller vers de la diversification ou de l'accueil à la ferme ? Donc ça, c'est un grand classique on est très content de voir des paysannes mais par contre, on aime bien nous restreindre à une forme d'agriculture et à une forme d'activité agricole qui peut être chouette mais qui n'est pas forcément celle qu'on veut faire. Et là, elle finit en lui conseillant de trouver un conjoint. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette bande dessinée qui ont l'air clichés mais c'est encore ce qui se passe, on n'a vraiment rien inventé. Donc là, sur cette planche-là, on parle un peu des préjugés et du regard biaisé des institutions, ce qui n'est pas peanuts parce que ça veut dire qu'on doit sans arrêt faire nos preuves, prouver plus, prouver qu'on est légitime et ces préjugés, ils se rapportent aussi un peu sur nous. Quand on est tout le temps confronté à des personnes qui partent du principe qu'on ne va pas pouvoir et si on n'est pas très bien entouré et très solide dans nos convictions, on finit aussi par le penser et du coup, ça nous limite aussi dans les projets qu'on fait, dans les démarches qu'on veut faire. Il y a aussi, donc là, c'était une planche, on ne peut pas tout parler mais c'est la même chose au niveau des banques. Donc du coup, pour avoir accès à des prêts, ce qui permet quand même d'acquérir un outil de production quand on n'est pas héritière par exemple. Donc ça, c'est plus compliqué pour les femmes. et la question du foncier qui est vraiment compliquée pour tous les candidats à l'installation qui ne reprennent pas une ferme familiale devient vraiment parfois un gros casse-tête en tant que femme parce que pour être crédible auprès de propriétaires fonciers qui sont en plus souvent des personnes de la génération au-dessus où il n'y a pas encore autant de choses qui ont bougé, ça peut être très compliqué. Cette BD, on a commencé à la rédiger il y a cinq ans, ça commence à dater un peu. on partait aussi d'un moment où on parlait peu de ce sujet et depuis qu'on a commencé à travailler là-dessus, il y a quand même aussi pas mal de choses qui bougent. Pas forcément dans les résultats encore mais dans les actions et dans les volontés. Ce qu'on commence à aborder aussi par exemple, c'est la question des héritages. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps que je pense que vous avez entendu parler qui s'appelle le genre du capital qui décrit un peu la manière dont les héritages se transmettent dans les familles et il y a aussi une grosse inégalité de genre parce que généralement les biens de valeur qui sont les outils de production, le patrimoine foncier, le patrimoine immobilier sont généralement transmis aux personnes de sexe masculin dans la famille et pour que ces personnes puissent hériter de ça, ces biens sont sous-évalués pour qu'ils puissent pouvoir y avoir accès et en échange on donne une compensation financière aux femmes qui sont moins élevées. Et on voit bien que l'agriculture à l'heure actuelle il y a des vrais enjeux de capital que ce soit foncier, immobilier parce que c'est une activité pour laquelle on a besoin pour l'instant de posséder un outil de production donc cette question des héritages inégaux c'est aussi un vrai frein aux femmes. Je vous cite quelques exemples on pourra après rebondir dessus dans le débat. Il y a ce qu'on appelle la taxe rose alors la taxe rose c'est assez cocasse c'est des maraîchères qui ont fait des devis de matériel agricole au nom de madame puis au nom de monsieur et les devis au nom de madame sont plus élevés pas forcément en termes purement du matériel mais par exemple sur des décotes sur la livraison le service après-vente la garantie et voilà donc on a moins accès aux capitaux on a des revenus plus faibles et en plus on paye le matériel plus cher donc c'est des exemples voilà qu'on soulève dans la BD je vous cite quelque chose deux trois encore petits exemples comme ça ça permettra de rebondir dans la discussion au-delà du sexisme institutionnalisé il y a le sexisme ordinaire donc il y a encore beaucoup de fermes qui fonctionnent sur des schémas de couple hétérosexuel donc avec un homme et une femme qui sont dans la ferme et on voit encore très souvent une répartition genrée des tâches donc avec les tâches qui sont productives visibles directement rémunératrices qui sont plus faites par les hommes et les tâches qui vont être très segmentées périphériques qui sont faites par les femmes donc ça ça a déjà un problème de visibilité on voit pas ce qu'on fait on est moins reconnu le sentiment à la fin de la journée de se dire mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui il y a une étude de la MSA qui avait calculé dans le cas d'un couple combien d'activités différentes faisaient les personnes dans la journée et un homme en faisait 4 et la femme en faisait 28 on voit bien quand on fait 28 tâches on a le sentiment d'avoir rien fait au final donc ça en termes d'estime de soi de prendre sa place de reconnaissance on voit bien que c'est des gros soucis et cette répartition des tâches elle est très souvent le fruit d'un consentement qui est contraint en fait la plupart du temps il y a les stéréotypes de genre qui vont influer sur la répartition des tâches il y a le fait que la répartition du pouvoir n'est pas encore égalitaire et que souvent c'est le monsieur qui choisit les tâches qu'il veut faire qui sont souvent plus valorisantes et les femmes se retrouvent à boucher des roues et à faire aussi des activités qui leur plaisent moins je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant mais je serai ravie d'en reparler plus après merci beaucoup je vais laisser maintenant Monique Espagnol qui va nous parler du collectif art des choix Odet & Co et de leurs différents travaux bonjour à toutes et à tous merci de nous avoir invité donc moi je suis Monique Espagnol je suis professeure retraité et je vis depuis 19 ans à Design dans le Nord-Ardèche je suis ici au nom du collectif Odet & Co qui c'est un collectif de femmes basé à la Mastre depuis 2011-2012 voilà alors au début on a en fait ça a commencé par le fait de répondre à un appel à projet de la région Rhône-Alpes justement c'est l'école normale supérieure de lettres et de sciences humaines de Lyon qui a répondu à cet appel ainsi qu'un site de proximité qui existait à la Mastre pour aider les personnes qui cherchaient de l'emploi et donc cet appel à projet c'était sur femmes et accès à l'emploi en milieu rural se mobiliser pour se projeter donc il y a des étudiants en géographie de l'ENS qui sont venus à interviewer 40 femmes à la Mastre à ce propos le CEDRE donc l'organisme de formation il s'était intéressé donc à ce projet parce que justement ils avaient noté que en général dans notre région du nord Ardèche ce qu'on proposait aux femmes en recherche d'emploi c'était plutôt toujours dans le domaine du soin en fait soin aux personnes âgées soin aux enfants et ça ne correspondait pas toujours à ce que recherchaient ces femmes et donc il y avait vraiment une inadéquation entre l'offre et la demande et donc l'idée c'était de trouver une solution à ça donc il y a eu cette enquête bon ensuite il y avait tout ce enfin ce tas de de d'interviews de 40 c'était vraiment intéressant et donc ils se sont dit un groupe de ces femmes-là et une accompagnatrice du CEDRE ils se sont dit on ne va pas laisser ça comme ça on va essayer d'en faire quelque chose et donc elles se sont réunies ils ont fait un groupe et elles ont eu l'idée d'essayer de se prouver qu'elles pouvaient faire quelque chose d'autre que justement ce qu'on leur proposait habituellement et donc finalement ce qui est sorti c'était de faire un magazine féminin voilà et donc elles se sont mis au travail personne dans le groupe n'avait la moindre idée de comment faire un magazine enfin rien du tout puis c'est vrai que ça fait appel à toutes sortes de 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 capacités bon d'écriture de photographie de mise en page de graphisme etc beaucoup aussi de travail sur ordinateur qui est pour quelque chose de très difficile pour beaucoup d'entre elles mais bon elles ont sauté le pas elles ont osé c'était le le mot d'ordre osons et donc elles ont fait ce premier numéro voilà premier numéro qui qui a eu ben étonnamment beaucoup de succès ça a été très très bien reçu et donc à la fois par par le local à qui ça s'adressait parce que l'idée c'était de justement de présenter d'autres d'autres manières là par exemple l'aventurière bon la la femme traditionnelle et là bon la la l'entrepreneur en disant voilà et donc voilà ben ça et après comme ça a eu beaucoup de succès et ben finalement elles ont décidé de continuer et voilà donc ça c'était en 2012 qu'il est paru le premier numéro donc on suivit ben six autres enfin cinq autres numéros dans le magazine et ensuite ensuite ben on est toujours là mais plus de la même manière c'est sûr que bon ben ça ça a évolué au cours du temps alors au début c'était toutes ces femmes plutôt jeunes qui cherchaient des emplois puis ben elles en ont trouvé elles ont créé leur propre entreprise certaines enfin bon certaines sont parties aussi et donc à la fin on a aussi créé des pour pouvoir continuer on a eu on a créé quatre emplois en à mi-temps alors là bon ça évidemment ça marchait bien c'était bien mais il y a eu un moment où ben le combat a cessé faute de combattants donc donc finalement maintenant et ben c'est on est un groupe plus réduit et donc on fait à peu près un magazine par an et on a un site web un blog on intervient parfois la radio bon voilà mais donc ça ça a pas mal changé mais il y a quand même donc quelque chose qui qui a perduré durant toutes ces années je pense que ce qui nous réunit et ben c'est justement d'essayer de casser les stéréotypes que ce soit les stéréotypes sexistes qu'on trouve par la campagne comme ailleurs et ou ceux sur les ruraux aussi et donc il y a ça qui nous réunit et le fait de vouloir mettre en valeur toutes les initiatives et toute la beauté de notre territoire toute toute la richesse finalement de ce territoire alors plus particulièrement on se concentre plus particulièrement sur les femmes parce que comme ça a déjà été dit on a bien vu que par exemple alors petite parenthèse excusez-moi c'est peut-être pas très universitaire ce que je fais c'est un peu brouillon mais voilà parenthèse on a on a aussi participé à un projet européen Erasmus Plus avec deux autres collectifs de femmes un en Catalogne à Oulot et un autre à Thessalonique en Grèce et donc ensemble tout ça sous sous la direction de l'université de Grenoble de Cernozem plus précisément leur campus rural et donc là par exemple on a mené ensemble toutes une recherche sur la place de la femme dans la presse locale et nationale dans les trois pays et bon les résultats évidemment on s'y attendait mais bon là c'était prévu c'était que cette place elle était à peu près inexistante sauf en France le 8 mars où bon là on parle un peu des femmes mais le reste du temps voilà donc oui notre idée c'est justement c'est pour ça qu'on se consacre plus qu'on met plus en valeur les projets portés par des femmes mais pas que voilà et ce que je voulais dire aussi ce qui fait peut-être une autre spécificité c'est que nous nous sommes pas ensemble autour d'une comment dire nous sommes pas c'est pas un groupe politique c'est pas un groupe militant nous sommes des femmes d'horizons différents avec des des idées différentes et donc nous nous sommes pas militantes mais en même temps on a quand même notre action elle est elle est peut-être plus lente et plus discrète mais je pense qu'elle est quand même assez efficace par parce qu'on par les retours que nous avons eus il y a par exemple des gens alors beaucoup de femmes évidemment qui prennent conscience d'abord du sexisme ambiant ce qui n'est pas toujours le cas parce que souvent on ne se rend même pas compte en fait qu'il y a un problème donc il y en a qui nous ont dit grâce à vous on a on a vu que ce n'était pas normal voilà et puis et puis oui par rapport aux hommes notre but c'est pas d'aller contre c'est d'aller avec voilà c'est une coévolution quoi en fait qui est nécessaire voilà je pense que j'avais plein d'autres choses à dire mais bon parce que mon amie Catherine va intervenir cet après-midi et je pense elle vous parlera plus de nos productions ce que nous avons fait vraiment parce que c'est peut-être pas exactement pour moi la réponse aux questions que vous posiez sauf peut-être on a fait une on est en train de faire une une enquête sur l'égalité femmes alors c'est dans notre dernier notre dernière parution là et voilà donc on a interrogé des femmes ou des jeunes filles de 12 à 100 ans et bon les réponses sont assez intéressantes et on a aussi une enquête en cours sur la place des femmes dans la vie politique donc en cours aussi et enfin une enquête sur le féminisme auprès des hommes vu par les hommes en cours aussi ça c'est pour la prochaine édition voilà merci beaucoup on passe aux derniers derniers infos revenants donc le collectif excusez-moi de vous dégenrer en Haute-Loire présenté par Margot mais aussi accompagné de Benoît et de Pierre Christophe je m'attire c'est moi qui dis bonjour à tous c'est hyper stressant d'être là c'est génial du coup c'est moi qui prends la parole pour commencer excusez-moi de vous dégenrer du coup c'est un collectif qui est né en Haute-Loire département pas très loin d'ici finalement et on agit surtout entre Brioud et Lanjac à la base le collectif il est né parce qu'on voulait organiser un événement pour parler des questions de genre et du coup c'était porté à l'époque ça a été lancé par l'association DASA qui est une association d'éducation populaire ça parle à tout le monde l'éducation populaire ? ok super sinon vous demandez à vos copains copines à côté de vous et du coup l'idée c'était d'organiser un événement pour parler des questions de genre et du coup pouvoir proposer à la fois des ateliers pour que les gens discutent s'informent se nourrissent et à la fois le côté un peu spectacle atelier pour qu'il y ait différentes manières de s'investir sur ces questions là c'était les années de la Covid vous voyez ce que c'est aussi ouais truc où pour organiser des événements c'était pas forcément évident du coup l'événement on a décidé de l'annuler mais on s'est dit on va quand même faire quelque chose le collectif il est né il est existant il faut qu'on montre qu'on est là donc là on a le collectif on a invité des gens puis on a créé un clip que peut-être à un moment on verra un petit bout on verra sinon vous t'apprez excusez-moi tout du jour vous pourrez trouver facilement sur les internets mondiaux et et qu'est-ce qui s'est passé on avait construit une caravane on a récupéré une caravane et en fait juste on l'a peint en rose on lui a mis des paillettes c'était la zip zone d'infocuse qu'à paillettes dedans nous tous les membres du collectif on avait rassemblé nos bouquins qui parlaient un peu de féminisme de questions de genre tout ça et on se dit comme ça entre nous ça permet de se les voir et en fait en les mettant dans cette caravane et en allant sur les marchés et bien on va être visible et ça va faire un support pour parler avec les gens du coup en parallèle on faisait des porteurs de parole dans la rue toujours éducation populaire pour que les gens discutent en fait nous on considère qu'on n'est pas là avec une vérité qu'on va venir déballer c'est en fait surtout l'idée c'est d'avoir des espaces pour créer de l'échange et pour que les gens puissent aborder ça globalement la caravane sur les marchés elle a été bien accueillie il y a eu des petits trucs notamment un élu local qui allait faire remonter au département en mode comment c'est possible de laisser faire ça donc voilà et en parallèle de ça du coup on organise plein de petites choses donc on a fait venir des conférences gesticulées des spectacles de théâtre forum sur le féminisme on a organisé deux événements qui s'appellent la 48 heures du court métrage donc la 48 heures en gros on propose aux gens de venir réaliser des films les gens se constituent en équipe ils ont 48 heures pour faire un film le vendredi soir à 18 heures on balance des contraintes cinématographiques et toutes les équipes ont 48 heures pour écrire un scénario tourner leur film faire le montage et le dimanche on se retrouve et on visionne ça donc les années où il y a la Covid on n'a pas le droit d'organiser des événements on se retrouve dans une grange un peu discrètement mais pas trop quand même et cette année on a pu faire ça dans un vrai lieu et c'était ouvert à tout le monde donc je ne sais plus ça rassemblait 50-60 personnes par exemple nous à l'échouette de notre territoire c'est déjà énorme tac 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 je ne l'avais pas trop préparé j'ai mis quelques mots comme ça cet été on a fait un événement dans un chapiteau au fin fond de la campagne un truc il faut prendre sa voiture aller au fin fond d'une vallée on s'est dit ce n'est pas possible qu'il y ait un événement ici et là on continue encore un petit peu on prend une petite route signeuse on voit une rue on se gare et là on fait 10 minutes de marche à pied et après au fin fond de la vallée il y a un chapiteau et là on aborde les questions de genre et c'est possible et c'était chouette ça s'est bien passé et le côté festif qui a bien marché la soirée on a voulu faire des ateliers tout l'après-midi et avec Anicule ça ne m'a pas pris du tout et il y a aussi ce truc comme je disais on n'est pas du tout des professionnels ou des experts du coup il y a un peu ce truc où nous on est un peu en formation constante et du coup des fois on essaie d'organiser des temps de discussion un peu entre nous mais ça a développé encore mais on essaie aussi de s'auto-former alors du coup il y a un groupe qui allait se former à une mallette pédagogique sur les stéréotypes lié aux stéréotypes pour pouvoir faire des interventions au milieu scolaire on a accueilli une formation qui s'appelle question de genre dans le spectacle vivant voilà et du coup il y a un peu cette idée de vouloir aller là on peut faire un événement tout bientôt mais avec les grèves c'est pas fait mais c'est d'aller dans un établissement qui s'appelle L'EREA qui est pour un établissement pour les des enfants qui ne sont plutôt pas adaptés au système scolaire classique et là il y avait l'idée de faire une journée banalisée avec tout l'établissement pour parler des questions de genre en fait on intervient à 3 parce qu'on est un peu vous voyez la fiche qu'on a là-bas notre organisation c'est un peu ça c'est un groupe il y a marqué 26 personnes en fait on se réunit des fois en petit groupe il y en a qui ne sont pas là et puis il y en a qui disent on va faire un truc et puis en fait on demande la vie on ne demande pas la vie de tout le monde enfin voilà il y a un espèce de truc un peu autogéré horizontal et qui fonctionne bien voilà et ouais on avait ce qu'on s'était dit hier c'était dire c'était un peu quoi qui nous a rassemblés c'était l'idée d'avoir un refuge voilà il y a pas de centre LGBT à Brioult par exemple donc on s'est dit c'est bien qu'on ait un endroit où on se retrouve entre nous et ça on ne l'a pas trop exploité pour l'instant en fait on ne discute pas trop entre nous de pourquoi on est là puis il y avait la sensibilisation et puis tout le le leitmotiv récurrent un peu des espaces LGBT présence visibilité et puis et fierté un peu enfin voilà être présent sur le territoire avec les événements et puis sur les sur les on a été en partenariat aussi avec le planning familial avec une intervention sur les freins donc tu parlais de l'élu tout à l'heure mais on a on a on a on a on était en partenariat avec le planning familial moi je suis au planning familial de Brioult donc on est en réseau un peu avec d'autres associations et on avait prévu une intervention sur une année dans les deux lycées locaux une première année sur un lycée agricole justement et avec un gros tissage entre les enseignants le collectif et le planning familial et avec travail avec le CDI avec l'infirmière avec tous les enseignants avec vraiment quelque chose à l'année avec une présence forte la zip devait venir on avait des ateliers d'écriture dans le CDI on avait plein de choses l'idée c'était d'être présent tout au long de l'année pour parler alors on avait étendu un peu sur identité de genre et orientation sexuelle parce que là dans le lycée où on intervenait c'était important qu'il y ait les deux pour que les gens comprennent bien l'étendue du questionnement possible et en fait cet événement n'a pas eu lieu et on nous a retourné le fait que c'était le Covid et que c'était compliqué en période de Covid mais je crois que c'était pas ça voilà on n'est pas tous d'accord mais moi je pense que c'était pas ça et donc on a essayé de le relancer mais je ne sais pas si ça aura lieu donc les freins il y en a quoi quand même voilà je sais qu'on a croisé le chef d'établissement dans la cour à un moment donné sur une permanence planning qui nous a dit c'est quoi ces histoires faut pas emmerder les élèves avec ça voilà et après autre particularité de la manière dont on est organisé et Benoît en a déjà dit un mot en plus des partenaires qu'on a sur le territoire du coup aujourd'hui le collectif il est toujours porté administrativement par une association qui s'appelle DASA ça fait partie des questions qu'on se pose justement de continuer ce portage administratif et même si la dynamique elle a été surtout bénévole au départ le fait d'être portée administrativement par une association ça a permis notamment de pouvoir décrocher certaines subventions et de pouvoir donc alimenter fournir davantage la zipette à paillettes avoir un site internet et pouvoir mener certaines actions qui demandaient un peu de fonds et notamment grâce à un fond qui s'appelle enfin c'est un fond qui est débloqué par la DILCRA la délégation interministérielle pour la lutte contre l'antisémitisme le racisme et la haine anti-LGBT c'est une délégation interministérielle qui a dix ans j'ai regardé ça tout à l'heure j'avais l'impression que c'était tout nouveau et donc en décrochant des subventions ça nous permet notamment de faire certaines actions avec le collectif localement et moi je reviens sur comment c'est né au tout départ moi du coup à l'époque j'étais salarié de DASA et du coup c'était une association qui a accepté qu'on fasse ce genre de projet d'aborder ces questions là et et moi c'est venu à titre personnel je suis PD et donc PD à la campagne c'est pas toujours simple et du coup il y avait un truc pour rencontrer des gens pour parler de ça et tout moi j'avais des contacts un peu partout en France mais à un moment j'étais là en fait je vis en Haute-Loire c'est quand même là j'ai ma maison et je suis bien là et en fait j'aimerais pouvoir faire ça à la maison et puis pas aller en Ariège ou à Lyon ou à chaque fois que j'ai besoin d'aborder une problématique et de trouver des gens pour en causer et au tout départ moi j'ai lancé une petite pierre en mode est-ce que ça pourrait éventuellement intéresser des gens de faire un événement sur les questions de gens et puis là et en fait il y avait plein de gens qui étaient là et qui étaient motivés et juste attendaient qu'il y ait un truc qui se lance mais en fait il y a plein de gens dans les campagnes qui sont enfin en tout cas dans notre campagne c'est ce qui s'est passé nous il y a eu plein de gens qui étaient chauds pour faire aborder cette thématique et je veux bien rajouter un truc là-dessus c'est sur la question de l'invisibilité c'est-à-dire que tant que tu ne prends pas la parole en te disant est-ce qu'il y a d'autres concernés dans le territoire en fait les concernés sont assez invisibles c'est-à-dire qu'entre nous on était sur bien sûr on est beaucoup de néo-ruraux il ne faut pas se le cacher quand même on est beaucoup de bacs plus 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 et voilà il y a une question d'ailleurs de porosité entre les territoires c'est une question qu'on se posait notamment s'il y avait des gens du cru notamment des personnes qui se posaient des questions sur leur identité et qu'en fait on ne les croise pas beaucoup pour l'instant enfin c'est vrai que cette question de la porosité des populations elle n'est pas si simple chez nous mais dire que si tu n'avais pas posé la question en fait on aurait pu se croiser sur des questions au café lecture et tout ça mais pas forcément se repérer les uns les autres merci beaucoup là je me je me tourne plutôt vers Lola et Fanny du coup pour votre podcast et votre BD est-ce que vous auriez des comment est-ce que les habitants de vos territoires et un peu ailleurs ont reçu votre message est-ce que vous aviez vous avez des retours à nous partager là-dessus alors nous suite à cette BD on a un petit peu tourné pour faire des présentations des soirées débats sur les territoires et on a eu des retours plutôt assez enthousiastes de paysannes qui étaient touchées par la BD parce qu'elles avaient l'impression de se reconnaître et on vivait toutes la même chose mais pour elles c'est personnel c'est de leur faute c'est elles qui peuvent s'organiser mal ou c'est des questions de gestion et en fait de prendre sous tous ces témoignages et d'en faire quelque chose de généraliste on voit qu'en fait c'est le fruit d'un système que c'est systémique et du coup ça permet de prendre du recul et de se dire non ma situation n'est pas personnelle et on vit toute la même chose et déjà ça sort un peu la tête de l'eau et ça a plus bougé les 5 dernières années alors tout n'est pas lié à la BD mais par exemple suite à des rencontres qu'on a pu organiser il y a des paysannes qui se sont dit mais moi aussi je veux la même bande de copines que dans la BD et qui du coup se sont mis à parler à leurs voisines et à créer à créer des groupes de discussion et d'entraide sur leur territoire et nous c'était un petit peu notre rêve donc on est très contentes que ça ait lieu en parallèle il y a pas mal de groupes qui s'organisent de paysannes qui s'organisent en non mixité donc que ce soit pour des échanges de vécu de coup de main sur les statuts sur les stratégies mais aussi sur des choses beaucoup plus techniques comme se former à la mécanique tracteur savoir réparer faire les manœuvres ensemble pour prendre un peu la confiance parce que il faut imaginer par exemple que quand on est une paysanne et qu'on arrive à la coopérative et qu'il faut qu'on fasse une marche arrière avec une remorque et qu'il y a du monde sur le parking quand un homme fait la marche arrière personne ne regarde et quand c'est nous tout le monde nous attend au tournant et comme on nous attend au tournant on a d'autant plus de chances de se planter dans la manœuvre et donc pour limiter un peu ce genre de phénomène on peut s'entraîner entre nous pour être beaucoup plus assise au moment de le faire et aussi que si on se foire on peut en débriefer et dédramatiser et se dire en fait non je n'ai pas raté ma manœuvre parce que je suis nulle j'ai raté ma manœuvre parce que depuis toute petite je n'ai pas joué au Lego en faisant des marches arrière avec une remorque donc je n'ai pas vu dans quel sens ça va parce que depuis toute petite on me renvoie que ce n'est pas moi qui vais le faire et en plus au moment où je me dis que je vais le faire tout le monde me regarde en attendant que je me plante et ça ça donne pas mal de force aussi nous à titre personnel ça nous a fait beaucoup de bien déjà de parler au jeu et donc de devenir sujet de nommer les sujets qui nous qui nous semblent à nous pertinentes qui peuvent avoir l'air anodines pour d'autres gens comme les personnes qui rentrent à la ferme donc c'est le site de la BD qui demande tout le temps il est où le patron et on se dit ah c'est rien c'est rien mais non en fait c'est pas rien puisque c'est une accumulation permanente et cette accumulation déjà on n'en peut plus ça nous met de mauvaise humeur et en plus ça finit par avoir un impact sur nous et donc là on a choisi nos sujets on a choisi lesquels on pouvait mettre en avant la BD elle a pas mal circulé comme outil enfin on a eu aussi des retours de paysannes qui ont dit bah je l'ai passé à mon mari je l'ai passé à mon beau-frère je l'ai passé dans la Cuma et du coup ça permet de mutualiser c'est pas que à elles toutes seules de tenir le discours elles peuvent aussi dire en fait déjà tu lis ça tu réfléchis dans ton coin et on en parle après parce que c'est une grosse charge aussi quand on est féministe paysanne de sensibiliser notre entourage donc ça permet un peu de soulager ça et après bah sur des points de vue plus généraux c'est des sujets qu'on porte dans la bande dessinée qui sont aussi portés par les syndicats comme la Confédération Paysanne par les assos comme les CIVAM ou les ADR ou aussi beaucoup de collectifs informels donc sur toutes les avancées sur les droits sociaux les reconnaissances de congés maladie maternité les statuts les problématiques de soins donc avoir accès aux soins l'endométriose et ça peut aller aussi sur la mise en place de brigades d'action féministes pour pouvoir justement avoir un outil concret pour quand une a vraiment un problème qu'on n'a pas réussi à résoudre par les institutions d'avoir vraiment un groupe concret qui prend le problème en charge dans la bande dessinée il y a quelques planches sur le syndicalisme donc la prise de parole en réunion et prendre sa place en réunion comme partout dans la BD on n'exagère pas plutôt on minimise l'effet donc ça fait un peu ça fait un peu mal quand on regarde la réalité mais du coup d'avancer sur comment rendre les syndicats les instances les Cuma qui sont les associations de mutualisation de matériel agricole qui sont très masculines donc comment aussi prendre notre place là-dedans et du coup être représenté et du coup avoir des outils auxquels on peut cotiser mais qui correspondent aussi à nos besoins à nous voilà quelques exemples oui je te rejoins sur deux points à la fois moi les retours que j'ai eus c'est le fait que ça donne de la force de se dire qu'on n'est pas toutes seules et que en fait c'est là que je trouve la BD puissante et c'est ce que je disais à Marion tout à l'heure c'est que ça pose des bases très simples en fait pour juste s'identifier toutes avec les mêmes freins donc c'est les retours que j'ai eus donner de la force envie d'agir se dire que c'est possible et que rien n'est insurmontable même s'il va falloir peut-être un peu transpirer et moi le retour que j'ai eu sur cette collection c'est aussi on m'a remercié de mettre les pieds dans le plat et je te rejoins là je crois beaucoup que les néo-ruraux sont ceux qui peuvent vraiment mettre les pieds dans le plat je ne le suis pas pour le coup mais ça permet d'ouvrir des questions de lâcher des mots qui font peur on en parlait sur la première table ronde moi je me rappelle à toutes mes pionnières je leur demande quelle féministe êtes-vous il n'y en a aucune qui me dit je suis féministe ah non non je n'ai pas dit ça je ne suis pas féministe non non surtout pas et puis alors je les rassure en disant non mais je ne peux pas insister je peux couper le micro je couperai le passage s'il n'y a vraiment rien à dire et puis en fait finalement il y a un petit silence et ça enchaîne ou alors dans les questions quel frein enfin quelle difficulté vous avez eu à surmonter en tant que femme dans ce milieu là non non moi jamais non non moi franchement ça va en fait maintenant que j'y pense et là elle me déballe toute une liste oui de freins et donc en fait même pour ces femmes pionnières alors j'en profite pour dire que pionnière c'était volontaire d'avoir ce mot qui est un peu fort alors qu'aucune d'elles ne se définit comme pionnière et que c'est évidemment très subjectif comme choix mais d'entendre au micro leurs doutes et leur cheminement intellectuel par rapport au féminisme et se rendre compte au micro que le féminisme c'est juste une recherche d'égalité en fait je trouve que c'est vraiment puissant de l'entendre ça et les auditeurs m'ont fait ce retour là voilà c'est pas un gros mot que de le dire et on est tous d'accord sur le combat à mener donc je pense que ça aide au cheminement en tout cas individuel d'entendre ces parcours là et juste sur le podcast est-ce que est-ce qu'ils étaient habitués les habitants de l'Aveyron d'écouter enfin de ouais le format podcast ouais le format podcast alors il n'existait pas en tant que tel il n'y avait pas de podcast de territoire quand j'ai lancé Fintas je l'ai lancé il y a deux ans donc j'ai à ce moment là il n'y avait pas il n'y avait pas depuis il y en a un autre qui s'est qui s'est lancé un peu sur un peu sur la même ligne donc non il n'y avait pas une habitude d'entendre son territoire par ce biais là mais il y avait déjà une habitude de consommer du podcast national et et autres et ça on me l'a beaucoup dit mais le podcast c'est le format urbain par excellence Lola qu'est-ce tu fais pourquoi on a tous deux oreilles du temps du temps à écouter et en ruralité on parlait des déplacements et on en passe du temps dans les voitures et puis et oui mais les zones blanches bon oui mais non dans la journée on finit toujours par croiser un petit bout de réseau qui nous permet de télécharger l'épisode et de l'écouter en off après donc il n'y a pas de soucis les agriculteurs sont des gros consommateurs de podcasts dans les tracteurs enfin voilà ça se passe bien je continue à faire beaucoup de pédagogie sur le format à expliquer ce que c'est comment on l'écoute mais c'était nouveau en tant que tel d'entendre des voix la voix de son voisin sur un podcast c'était pas ça n'existait pas à ce moment là si je peux juste rebondir en tant que paysanne enfin nous on constate vraiment qu'on se forme et qu'on s'informe en écoutant des podcasts en travaillant dans la fromagerie dans les champs dans les labos transfo on n'a pas tant de temps pour lire et du coup on peut travailler en podcastant c'est génial c'est énorme et ça permet des sujets de niche qui n'en sont plus au final mais d'expérimenter des sujets ce que les médias généralistes ne se permettent pas toujours c'est un format qui est créatif et qui peut permettre à plein de gens qui maîtrisent leur sujet en plus de le partager sans être journaliste loin de là pardon je devrais prendre l'autre micro tant pis du coup en fait je voulais aussi associer les autres membres de la table ronde à cette question en fait comment vos travaux et ce que vous avez mené alors Monique comme tout le collectif comment ça a résonné dans votre entourage et les habitants de là où vous venez enfin de votre territoire Eh bien en fait ce qu'on faisait c'était pour eux en fait c'était notre but c'était de les toucher ça comme je disais ça a été quand même bien reçu dans la mesure où les magazines ont bien circulé tout ça par contre bon on a eu quelques réactions par exemple des messieurs qui nous on en a eu plusieurs qui nous ont dit après avoir vu nos magazines or si ça peut vous occuper voilà ou par exemple enfin voilà ce genre de réflexion on en a eu c'est sûr mais nous on a l'impression mais c'est peut-être une fausse impression on a l'impression que notre territoire n'est pas si comment dire andronormé comme vous aviez dit que ça parce qu'il y a beaucoup finalement quand même il y a beaucoup d'initiatives portées par des femmes par des collectifs donc dans la région de la masse en haut et par exemple il y a une scope de formation pour adultes qui s'appelle Sephora maintenant bon ben c'est c'est il y a c'est dirigé animé presque exclusivement par des femmes il y a un atelier qui s'appelle les paysanneries et c'est pareil c'est un atelier de transformation végétale c'est un projet initié par trois femmes et un homme donc c'est assez récent c'est chouette et puis il y a aussi les charpentiers du coin entreprise créée et dirigée par une femme toujours au-dessus de design il y a aussi épicerieux à Saint-Alain au-Chillard qui qui est donc une épicerie bio magasin de producteurs dirigé par trois femmes mais alors elle bon elle raconte elle raconte que une fois donc un jour il y avait un monsieur qui était venu et qui a demandé évidemment il est où le patron et elles ont dit elles étaient là toutes les trois donc elles ont dit c'est nous et il a répondu ah oui il fallait bien être trois bon on n'échappe pas à ce genre de choses pour le moment mais bon on a quand même bon espoir de faire bouger les choses et vous excusez-moi de vous dégenrer et aussi spécifiquement sur les enfants quand vous êtes intervenu dans des collèges etc en règle générale sur votre territoire mais aussi sur la question des enfants sur les questions de genre question piège non ouais c'est une question un petit peu compliquée parce que les interventions dans les lycées agricoles par exemple c'est on y va souvent et on est parfois accueilli par une équipe éducative qui nous dit vous verrez ici c'est compliqué etc voilà et de fait c'est pas c'est bah ouais on constate que ouais c'est pas c'est pas très simple et en même temps on n'a pas envie d'y arriver comme ça en se disant bah voilà on va dans un lycée agricole il va y avoir du racisme il va y avoir du sexisme il va y avoir de l'homophobie la transphobie etc et voilà qu'est-ce qu'on je pense enfin moi j'aime bien cette idée on disait ce matin d'y arriver avec on n'y arrive pas avec du militantisme frontal je pense qu'il faut y arriver avec une forme de tendresse moi je suis beaucoup pour ça je trouve que c'est il faut y arriver enfin il faut arriver là où sont les gens et je trouve que la manière qu'on a peut-être de s'insérer dans les territoires ruraux mais pas que dans les territoires ruraux moi j'ai grandi à la Tessie dans une grande ville je pense que c'est des endroits aussi où il faut arriver avec ouais avec une forme de je sais pas empathie c'est pas le bon mot mais j'ai l'impression et puis petit à petit voilà il faut utiliser les mots il faut pas avoir peur d'utiliser les mots mais il faut il faut pas non plus s'adapter mais il faut je trouve que c'est important de de comprendre ça et puis d'y arriver avec une forme d'humilité et de dire bah moi j'ai eu la chance de faire le parcours et on va le pour les enfants un petit peu pour l'accès et sur le côté tout public là je reviens sur la zip donc la petite caravane rose la zone d'un focus à paillettes quand on arrivait sur les marchés moi je me rappelle que plein de fois il y a eu les réactions genre première réaction genre ouah trop cool ça ici c'est génial et c'était en mode mais elle vient d'où la caravane enfin pour beaucoup de gens c'était pas possible qu'il y ait un collectif dans le coin qui ait fait ça c'était genre ça vient de quelle ville et et non bah c'était une initiative locale et du coup là ça a quand même permis enfin moi je me rappelle après c'est des interventions interpersonnelles mais je me rappelle d'une ado qui était en mode je pensais pas voir ça un jour dans ma ville de Brioude enfin et après ça permet à d'autres parents d'avoir été visibles comme ça de venir dire ah j'ai mon fils qui est en transition et du coup je sais pas trop où on parlait et époque après hier en en discutant pour arriver ici ici on s'est posé la question sur le fait sur certains événements par exemple les deux 48 heures qu'on a organisé où on avait l'impression que ça ne mêlait pas beaucoup une grande diversité de public dans le sens où c'était des personnes qui étaient quand même beaucoup dans des réseaux qu'on côtoyait déjà plutôt militants alternatifs et on s'était posé la question de est-ce que c'était le but en fait sur certaines de nos actions de vraiment brasser parce qu'il y avait comme on vous l'a dit à la base la création du collectif c'était aussi se retrouver entre nous un peu refuge faire équipe et donc il y a vraiment des événements où en fait ça ne brasse pas non plus énormément une grande diversité de populations et où pour le coup avoir un retour de ce que les personnes pensent du territoire c'est même enfin ce que les personnes du territoire en pensent c'est même difficile à dire parce qu'on est un petit échantillon et sur la thématique des milieux scolaires là on veut justement essayer de toucher à nouveau une subvention pour pouvoir mettre en place des journées d'atelier dans les établissements scolaires et en téléphonant à certains établissements on va dire qu'il y a certains mots où on sent que c'est difficile d'être compris ou bien d'être entendu où c'est des mots qui font peur la question des stéréotypes de genre utiliser le terme de sexualité c'est encore pour certains établissements moi j'ai senti un peu de froideur mais par contre aborder les établissements en parlant du harcèlement ou en parlant de l'exclusion de certains étudiants et étudiantes en tout cas ça parle beaucoup plus enfin moi j'ai senti que ça s'ouvrait beaucoup plus en abordant la thématique sous cet angle là que sous des mots qui font peur alors pour rebondir aussi sur la question du milieu scolaire nous on a eu plutôt des expériences très positives on a vraiment l'impression que les lignes bougent on est intervenu dans un lycée agricole dans le Jura à la demande des élèves qui ont organisé et nous ont fait venir pour témoigner on a eu un témoignage qui nous a beaucoup touché de filles d'une classe de BTS axe donc c'est le BTS qui forme pour être après agricultrice ou paysanne qui nous ont dit que grâce à la BD elles avaient enfin pu voir des modèles dans lesquels elles pouvaient se projeter elles parce qu'on leur envoyait que des modèles masculins ou alors la perspective était de se trouver un compagnon dans leur classe et de l'assister plus tard et là elles avaient pu se trouver un des modèles où elles pouvaient elles être actrices et que du coup ça leur avait permis de verbaliser ça et après de s'organiser d'être vraiment un groupe soudé et solidaire dans la classe et de travailler là-dessus et voilà plutôt vis-à-vis des jeunes enfin nous on a senti vraiment qu'il suffisait de gratter un tout petit peu la brèche pour que ça s'ouvre Céline qui est co-autrice au premier rang elle a eu beaucoup de demandes de stage dans sa ferme en chèvre par des stagiaireux qui du coup se disaient qu'elles allaient pouvoir aller dans un endroit où un peu ces questions-là étaient déjà pas déblayées j'ai l'impression qu'il faut à peine entrer la porte et tout le monde s'en ouvre on est plutôt positifs je veux bien rebondir aussi parce que je crois que la BD parce qu'elle est lue chez soi qu'elle permet une identification un peu un cheminement personnel c'est une première étape et ça va peut-être plus vite comme retour que des actions collectives où il faut s'afficher aussi dans des milieux où on connaît tout le monde où ce sera peut-être plus long mais je crois que il y a aussi plein de gens qui vivent en milieu rural et qui n'attendent que ça quand on entre-ouvre la porte et ça prend peut-être un peu de temps pour se signaler et dire que ça nous intéresse et que nous aussi on a besoin peut-être de votre expertise à vous mais moi j'ai aussi des retours par exemple d'expatriés de jeunes qui sont partis faire leurs études qui sont partis de l'Aveyron qui réfléchissent à y revenir et qui sont hyper rassurés du fait que ces questions-là ces débats-là s'ouvrent en Aveyron et se disent bon mais peut-être que c'est ce qui va faire que je me sens d'y revenir alors que la mentalité peut paraître fermée sur plein de sujets et qu'on peut avoir du mal à s'y projeter donc je crois que le chemin il est peut-être un peu long entre le moment où nos différentes actions portent leurs fruits mais je crois que la graine elle prend toujours sur nos différents territoires Merci beaucoup je propose qu'on passe si ça vous passe si quelqu'un veut rebondir avant mais si pas de réponse on peut passer à l'échange avec le public si vous avez des questions à poser aux intervenants c'est le moment Déjà merci beaucoup pour vos interventions c'était super intéressant merci donc enfin je dirige plutôt la question vers vous Fanny enfin là vous avez vu qu'il y avait quand même une émulsion qui se mettait en place un peu autour de la BD est-ce que vous voyez des potentiels de mise en place je sais pas d'ateliers un peu collectifs de montage d'associations un peu d'entraide justement au niveau agricole qui pourrait un peu se concrétiser quoi ou après aussi un peu tout le monde peut répondre en lien avec la BD ou en général plus sur les thématiques que du coup elles ont permis d'aborder vous aviez dit justement que ça avait pu ouvrir des champs en fait voilà c'est ce que je disais tout à l'heure il y a eu pas mal de je parle de la BD encore une fois c'est pas forcément lié à la BD mais il y a eu pas mal de groupes techniques qui se sont montés donc il y a pas mal d'exemples aussi dans le film Les Croquantes en Bretagne il y a des groupes d'éleveuses de vaches laitières qui sont vraiment hyper dynamiques qui se retrouvent qui réfléchissent leur système de ferme qui se font des formations techniques sur les questions qui leur paraissent pertinentes elles enfin il y a on a l'impression que sur les 5 dernières années ça a énormément bougé quoi c'était la question d'être une femme paysanne n'était pas un sujet et ça en est devenu un à part entière je sais pas si c'était la question tu veux parler oui moi je voudrais poser une question à Lola Crow je voudrais savoir si des extraits de vos podcasts sont passés sur les radios locales dans l'Aveyron si oui qu'est-ce que ça a donné comme écho alors le podcast est diffusé sur une radio locale trois fois par semaine après non pas d'extrait j'ai eu la chance d'avoir France Inter qui a doublé toutes les radios locales mais en général les médias en Aveyron me regardent arriver un peu bizarrement ils savent pas trop donc c'est timide mais et je le regrette et je leur fais vraiment des appels du pied y compris à la presse locale pour leur dire si il vous faut un 8 mars pour justifier mais j'ai de la matière allez-y quoi alors je fais le podcast bénévolement j'ai aucun modèle économique dessus donc vraiment je suis en mode faites-vous plaisir j'ai collecté j'ai vraiment j'ai 10 heures d'enregistrement j'ai retranscrit les podcasts j'ai un projet d'en faire un livre quand même pour y compris pour tous ceux qui ne peuvent pas entendre je pense à ma grand-mère qui n'entend pas donc je trouve dommage d'exclure tous ceux qui ne peuvent pas entendre le podcast de ce contenu là mais mais non les médias locaux ça remet un peu en question leur traitement de l'actu depuis quelques années quoi donc c'est timide bonjour moi c'est une question enfin globale peu importe qui répond moi je me demandais un peu qui sont les alliés en fait dans vos différentes actions soit dans les lancements des projets soit encore aujourd'hui est-ce qu'il y a est-ce qu'on arrive quand même à avoir des alliés entre guillemets institutionnels est-ce que ça reste très personnalisé enfin est-ce que je sais pas des élus d'autres collectifs enfin des professionnels enfin voilà est-ce que et est-ce que du coup il y a une enfin moi ce que je me demande c'est est-ce qu'il y a des alliés spécifiques au milieu rural ou pas ou est-ce que c'est vraiment très enfin spécifique à chaque action oui il y a toutes sortes de fondations mais souvent au niveau national et puis nous on a eu l'aide du département souvent donc il y a tout il y a quand même des associations et tout mais c'est enfin je sais pas ce que vous en dites mais peut-être c'est plus plus facile pour nous parce que c'est de la presse donc c'est peut-être plus courant d'être aidé dans ce cas-là moi ça me fait penser à ce truc de justement recherche de subvention et toi Margot en ce moment tu bosses à DASA moi j'y ai bossé et en fait quand il y a des salariés on peut dégager du temps pour faire ces fichus dossiers et tout mais en fait quand c'est des collectifs où c'est juste de l'énergie bénévole bah là ça commence à être galère de consacrer beaucoup de temps et d'aller voir enfin il y a tout ce truc de financement comment finance ses actions et où on trouve de la thune mais comme dans plein milieu c'est pas que sur ces questions-là c'est bah la part de bénévolat et de salariat elle est pas évidente à gérer dans ces histoires et pour faire le lien avec la première table ronde c'est vrai que là entre DASA le planning familial la force que représente sur les territoires des associations qui sont capables de moduler d'intégrer des nouveaux projets sur le territoire de dire bah ok on part sur cette thématique alors que c'était pas forcément la base de notre raison d'être initialement c'est quand même une grosse richesse je trouve oui je voulais aller un petit peu dans ce sens-là c'est le fait que je pense que si c'était pas porté par des structures qui sont des structures qui par ailleurs sont référencées sont reconnues je sais pas si par exemple le collectif excusez-moi de vous dégenrer arriverait à avoir des subventions sur ce thème là précis et voilà là avec une des autres actions qu'on a menées c'est on est en train de réunir avec le planning familial un groupe qui s'appelle genre et sexualité qui est un groupe de tous les partenaires du bassin de vie Briou de Lanjac avec la gendarmerie le CIDFF enfin plein 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 de groupes et en fait on est en train de travailler sur la formation à l'intérieur de ce groupe et la question de se tisser aussi en réseau pour être le plus inclusif possible sur toutes ces questions-là mais en fait ça marche parce que c'est des structures existantes qui sont repérées par ailleurs mais est-ce que notre collectif enfin je sais pas je vous pose une question quoi est-ce que notre collectif obtiendrait des subventions tout seul déjà on n'est pas organisé en association donc je pense qu'on peinerait à bonjour bon d'abord j'ai une recommandation mais après j'ai une question c'est juste en lien avec ce que votre podcast c'est une amie qui a fait ça et je trouve que c'est très qualitatif elle a fait un podcast sur le Larzac mais en n'interrogeant que les femmes voilà donc ça s'appelle le Larzac des femmes face à l'armée et c'est publié sur Radio Parlement et après ma question du coup elle est donc vous comme vous expliquez vous mettez la brèche vous permettez de parler de tous ces sujets qu'est-ce que vous pensez du fait que c'est pas traité par les collectivités territoriales par le public enfin on est beaucoup à être en GTDL du coup on est admis beaucoup à travailler dans les collectivités territoriales et aussi du coup comment vous faites en sorte d'être des relais pour les collectivités territoriales comment vous mettez en lien avec elle pour que ces sujets soient pris aussi en compte par l'institution publique je ne sais pas si elle m'est destinée la question je suis vraiment entre deux eaux sur cette question actuellement ça m'occupe beaucoup parce que je suis en train de rechercher des partenariats pour pérenniser le podcast j'ai rencontré le département la région et il doit y avoir quelque chose dans ma présentation qui fait de moi enfin voilà je ne suis pas une commerciale parce qu'en fait les collectivités ne voient comment dire ils veulent que je leur fasse le podcast du département le podcast de la région ce que je leur dis c'est que c'est pas ça c'est que je suis journaliste et que j'ai en deux ans une audience que j'arrive à toucher ceux qui ont vocation à vivre sur ce territoire là et que j'aimerais bien qu'on me fasse confiance et qu'on ne mette pas le nez dans ma ligne éditoriale dans le sens où je crois que c'est justement parce que le podcast est médias d'authenticité que je n'ai pas envie qu'on me commande des interlocuteurs et qu'on m'écrive leurs textes je crois que personne n'a y gagné concrètement mais là ça ouvre plus largement la question de l'information de son indépendance et de qui paye pour de l'information c'est un autre sujet mais je ne peux pas aller au-delà de la réponse en fait dans le sens où c'est une question pour moi et que je ne suis pas exactement comme je pense notamment aux collectifs et aux audettes peut-être sur une thématique hyper spécifique enfin je me perds en gros les collectivités je crois qu'elles doivent s'emparer des thématiques du genre évidemment mais je suis partisane de faire confiance aux acteurs aussi et de se nourrir de la richesse de l'associatif du collectif donc après où est l'équilibre pour que tout le monde arrive à travailler ensemble et que les moyens soient débloqués ça c'est une question hyper ouverte pour moi pour nous c'est vraiment un vrai frein qu'il n'y ait pas plus de volonté et d'aide publique sur ces questions-là je pense que le fait que ce soit des initiatives non subventionnées c'est un vrai facteur de liberté de pouvoir s'emparer des sujets comme on veut mais la contrepartie c'est comme partout le temps et l'énergie qui est limité c'est aussi pour ça que les paysannes peuvent peu s'investir et s'emparer de ces questions-là on a des revenus qui sont très très bas des journées de travail qui sont énormes à chaque fois qu'on intervient c'est bénévolement et du coup il faut s'organiser souvent c'est grâce à des solidarités informelles une collègue qui remplace un voisin qui veut bien donner le foin tout un tas de choses comme ça qui fait que avec des retours aussi qui fait qu'on arrive à tour de rôle à se libérer à faire des choses mais c'est un équilibre qui est très fragile et ça peine énormément dans l'avancée de ce qu'on veut faire et d'un côté il n'y a personne de mieux que vous pour porter ce message-là donc c'est un peu la limite je crois sur toutes les questions sociales c'est que aucun technicien de chambre d'agriculture ne parlera mieux que vous de ces sujets donc comment on vous fait confiance voilà et comment on nous libère du temps pour pouvoir travailler bonjour déjà merci beaucoup pour vos présentations j'avais une question sur les alliés mais qui du coup reprend un peu ce que vous étiez en train de dire dans le milieu agricole vous avez parlé plusieurs fois du réseau des ADR des CIVAM qui justement reprennent ces questions-là et tant mieux mais du coup est-ce qu'aujourd'hui il y a aussi des interlocuteurs des interlocutrices au sein des chambres d'agriculture est-ce que ça se développe est-ce que c'est possible d'aborder ces sujets-là comment ça se passe je vais rentrer dans une réponse subjective donc avec toutes les guillemets qu'il y a à mettre donc les chambres d'agriculture aujourd'hui elles sont quand même principalement dirigées par un syndicat qui est le syndicat majoritaire qui est la FNSEA un syndicat qui est assez éloigné de la vision de la paysannerie qui nous intéresse donc après dans les chambres il y a des salariés qui ont aussi une marge de manœuvre mais globalement on n'est pas représenté on ne peut pas faire les choses qu'on souhaite faire il y a la planche de l'installation par exemple dans l'Ain et à 5 ans quand j'étais dans la chambre d'agriculture il y avait une affiche une initiative pour valoriser les femmes paysannes ils organisent un défilé de mode avec une affiche rose avec des arabesques à titre personnel ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse et visiblement ils n'ont pas consulté de paysannes pour le faire donc ma réponse ne peut être que subjective il y a une autre paysanne dans la salle qui a envie de répondre aussi deux autres en fait pour moi on ne peut pas malheureusement si on n'est pas institutionnalisé on n'est pas visible vis-à-vis des collectivités et le syndicalisme me semble être un peu la voie obligée en fait pour être visible à la confédération paysanne du coup il y a une commission femme en non-mixité et dans ce cadre là on a pu par exemple participer à des tables rondes pour élaborer le rapport qui a été présenté ce matin le rapport sénatorial il y avait différentes représentantes des syndicats qui étaient là et c'était intéressant de voir que en fait le féminisme est très politique et qu'on n'avait pas du tout les mêmes visions des féminismes paysans entre les différents syndicats invités et sur le lien en collectivité après le problème aussi c'est de devenir la caution féministe des actions qui peuvent avoir lieu notamment dans le cadre du 8 mars et l'année dernière dans ce cadre là j'avais été sollicité pour un petit déjeuner chez madame la préfète le 8 mars et c'était en plein pendant les mises bas et en fait après on occulte tout ça le reste de l'année du coup on a décliné l'invitation c'est pas comme ça qu'on a non plus envie de construire des choses il faut que ça aboutisse sur quelque chose et pour les histoires de temps du coup dans les syndicats on s'organise aussi pour libérer du temps aux paysannes pour qu'elles puissent s'impliquer avec les services remplacements donc c'est des services qui remplacent notre travail effectif sur les fermes mais par contre qui ne remplacent pas tout le travail domestique qui est fait aussi par les paysannes donc on réfléchit à ça moi j'avais juste un témoignage à l'occasion de la présentation de la bande dessinée ça m'est arrivé quand même à deux reprises d'avoir aussi une personne qui travaillait à la MSA et une à la chambre d'agriculture des femmes qui disaient merci parce qu'en fait ça nous aide cette BD aussi qu'ils l'avaient sur leur bureau les deux elles avaient presque le même témoignage et elles nous disaient ça nous aide pour nous voir comment notre milieu est construit et biaisé et ça nous aide quand même quand il y a des femmes qui veulent s'installer aussi leur dire on va essayer de vous aider on sait que ça va être galère on va y arriver ensemble j'avoue que j'avais des préjugés que ces femmes ont un tout petit peu ébranlé alors ça reste des exemples individuels ça ne veut pas dire que le système change encore mais je pense que là encore elles aussi elles galèrent et elles sont invisibilisées dans leur métier et donc je pense que quand même dans le truc qu'on disait tout à l'heure il y a des choses qui essaient de bouger mais ça met du temps du coup moi je vais parler au nom du réseau CIVAM au niveau national en fait on a pas mal de rapports quand même avec le ministère de l'égalité donc on a quand même un côté institutionnel qui regarde de près ce qu'on fait des groupes femmes il en existe je ne sais pas combien dans le réseau CIVAM il faudra que je me renseigne parce que ce serait quand même un chiffre à avoir hyper important mais il y en a beaucoup mais il y en a aussi chez les jeunes agriculteurs il y en a aussi dans certaines chambres d'agriculture et il y a un point sur lequel on se rejoint tous c'est bien celui-là des femmes de tous bords à un moment donné on en arrive toujours aux mêmes problématiques donc ça permet quand même un départ de discussion qui est assez intéressant et pour ce qui est des recherches de subventions en fait on n'a pas forcément des subventions qui sont attribuées directement sur la thématique du genre mais on arrive en fait avec d'autres d'autres thèmes à finir par parler notamment des femmes dans l'agriculture quand on parle d'installation de transmission ou d'alimentation donc ça nous permet en fait d'avoir des aides par ce biais-là et nous on s'est retrouvés aussi au niveau national on était une soixantaine de femmes il n'y a pas très longtemps dans les deux sèvres et on s'est retrouvés avec des agricultrices mais aussi des entrepreneuses du monde rural et ça nous a permis en fait de vivre des moments extraordinaires et de se donner des petits trucs comme ça pour pouvoir continuer tous nos engagements et toutes nos volontés d'avoir plein d'actions pour aider sur cette thématique pour rebondir sur les deux interventions mais par rapport au terme qu'on utilise de paysanne ou agricultrice justement on n'a pas trop fait l'indistinction et vu que là on parlait de la différence entre SIVAM et Chambre d'agriculture qu'est-ce qui est institutionnalisé qu'est-ce qui est soutenu ou qu'est-ce qui est marginalisé mis de côté et je me demandais parce que vous disiez que vous vous retrouviez justement avec des femmes de tous bords mais est-ce qu'il y avait des alors je ne sais pas si c'est opposition mais ou en tout cas des frictions par rapport à cette terminologie utilisée est-ce que est-ce qu'on parle de quelque chose qui est porté et soutenu par tout le monde parce qu'on a tendance à faire de cette cause quelque chose de général alors qu'il y en a qui assume et qui sont très bien dans un autre statut que celui de paysanne notamment des agricultrices il y en a plein qui sont sur les réseaux sociaux et tout et voilà je me demandais la part tu veux répondre tu veux répondre non mais je peux répondre tu veux répondre j'ai demandé quelqu'un qui voulait clavier désolée je pense qu'il y a en fait on n'est plus que 1,5% de la population nous les agriculteurs je crois que pour chaque agriculteur il y a à peu près 6 ou 7 personnes qui gravitent autour de nous des chercheurs des techniciens etc si on veut que ça évolue si on veut que ça si on veut pas que ça aille dans l'autre sens en fait il va falloir à un moment donné qu'on accepte qu'il y ait des gonzesses qui prennent un petit peu le volant des tracteurs pour schématiser donc il faut qu'on arrête en fait oui on n'est pas d'accord il y a des façons de faire différentes mais en fait à un moment donné il faut aplatir tout ça aplanir tout ça et puis essayer de travailler main dans la main parce que sinon on s'en sortira pas alors ça fait joli là dans ma bouche ça fait tout rose et plein de fleurs mais c'est pas tout le temps comme ça c'est sûr mais je pense que vraiment il faut passer au-delà de plein de choses pour qu'on puisse arriver à travailler ensemble c'est pas simple il n'y a pas longtemps je suis allée voir la personne qui s'occupe au niveau départemental des Cuma on en a parlé tout à l'heure les coopératives d'utilisation de matériel agricole ils étaient bien embêtés parce qu'ils trouvent plus d'adhérents qui viennent aider pour que les fédérations des Cuma continuent et je suis allée le voir et je lui ai dit en fait ça tombe bien parce que moi j'ai la même problématique j'ai du mal à trouver des adhérents et en fait peut-être qu'on pourrait essayer de travailler ensemble sur cette problématique des femmes dans l'agriculture parce qu'elles sont là mais elles ne sont jamais dans les Cuma on ne les voit jamais ah si vous avez quand même des animatrices et des secrétaires mais les paysannes les agricultrices on ne les voit pas et il n'a pas du tout compris ce que je voulais lui dire mais je pense quand même que j'ai semé une graine alors pour compléter un petit peu nous le terme de paysanne il est pesé et revendiqué c'est une vision de l'agriculture qui est aussi anticapitaliste qui est en lien avec la nature où on réfléchit aussi en termes de droits sociaux et d'équité et d'habiter le territoire et notre BD elle est revendiquée comme une BD féministe mais pour nous ce n'est pas une lutte qui est au-dessus d'une autre en fait toutes les luttes se valent et le fait d'être anticapitaliste et de travailler à une agriculture et une paysannerie qui est aussi écologique on parlait de changement climatique à la première table ronde ça a la même importance et voilà sur le travail avec tout le monde ça dépend pourquoi comment c'est pas une règle c'est pas une règle absolue et en tout cas ce qu'on constate c'est que les femmes paysannes sont sont plus représentées sur des modèles agricoles qui a priori seront plus résilients et du coup il y a tout intérêt à nous faire de la place merci on va prendre une toute dernière question par souci d'égalité avec les gens qui sont en haut mais ce sera très rapide parce que sinon on n'aura pas le temps de manger voilà Damien arrive toute dernière et après le mot de la fin si une personne oui c'était juste une petite réaction par rapport à ce qui vient d'être dit moi j'étais animatrice pour la fédération des cuma de la drôme justement donc l'organisation dont il est question qui sont des organisations qui sont quand même très largement masculines côté élus et très largement féminines côté animation en termes de pratiques professionnelles c'est pas évident quand on est jeune femme et qu'on arrive dans des dans des milieux professionnels qui sont dirigés par des hommes qui sont en place depuis parfois une vingtaine d'années et ça demande beaucoup d'énergie d'essayer de les faire avancer ne serait-ce que de les questionner par rapport à leur rapport aux femmes moi des femmes j'en ai vu très peu alors on a essayé de on a essayé un peu à notre manière mais c'est aussi des choses qui sont très énergivores et je pense que c'est important de questionner du coup les chargées de mission ou chargées de développement que nous sommes ou que nous serons par rapport à l'énergie qu'on peut déployer aussi en tant que technicien et pas décisionnaire nécessairement derrière on a certes une marge de manœuvre et parfois c'est un peu compliqué de concilier le tout donc voilà c'était juste ça et je vois très bien la personne qui se pose des questions en fait tout le monde a envie de faire venir des femmes dans les conseils d'administration mais personne leur laisse la parole donc c'est complexe ça donne pas trop envie voilà merci beaucoup si les intervenantes intervenants ont un dernier mot à dire on vous remercie pour ces échanges qui étaient très riches et je pense que vos différents témoignages et vos différentes actions dans chaque territoire elles se font écho et pour revenir à la première table je sais plus si c'est madame la sénatrice qui a dit que en fait c'était les collectifs et c'est les habitants eux-mêmes qui s'emparent de ces questions et je pense que là on l'a vraiment vu donc donc oui merci beaucoup pour ces échanges et bien déjà bienvenue à tous les participants et participantes merci de nous avoir rejoint donc Marjolaine et moi-même Damiane allons animer cette table ronde et je vais l'introduire donc déjà pour faire l'introduction de cette table ronde je me suis appuyé sur l'état des lieux qui a été dressé dans le rapport sénatorial dont on a parlé ce matin femme et ruralité en finir avec les zones blanches de l'égalité donc les chiffres et faits énoncés sont issus de cet état des lieux qui est disponible en ligne comme l'a rappelé la sénatrice donc ce rapport fait état d'une répartition très genrée des emplois en milieu rural donc on y trouve en effet une offre d'emploi peu mixte et orientée vers des secteurs dominantes masculines donc notamment l'agriculture où on retrouve 70% d'emplois masculins occupés par des hommes et la construction occupée à 90% par des hommes donc ça pose un premier problème qui est lié à l'insertion professionnelle puisque le nombre d'emplois le nombre d'offres d'emploi pardon des métiers dits féminins sont inférieurs aux offres d'emploi des métiers dits masculins ensuite en fait on va retrouver les femmes plutôt dans le secteur des services où 83% des emplois sont occupés par des femmes et notamment dans deux secteurs ceux de la santé et du social donc 25% des femmes ont un travail dans ces secteurs contre 11% en ville donc on voit que c'est quasiment deux fois plus en milieu rural qu'en ville et en fait ces secteurs très féminisés c'est aussi des secteurs où les emplois sont plus précaires souvent donc faiblement rémunérés et ou avec des horaires atypiques ou des temps partiels par exemple donc face à la à la faible diversité de l'offre d'emploi dit féminin en milieu rural il y a des initiatives qui émergent pour favoriser par exemple l'installation agricole ou l'entrepreneuriat féminin donc dans des secteurs qui sont encore dominantes masculines mais ces initiatives elles rencontrent des obstacles en particulier donc c'est des obstacles qui ont été relevés dans le rapport encore un manque de moyens financiers un manque de reconnaissance un manque d'information et d'assistance de la part des institutions un manque de formation aussi mais aussi des problèmes de confiance en soi ou de sentiments d'illégitimité il y a aussi une difficile conciliation entre les sphères privées et professionnelles puisqu'on l'a dit ce matin beaucoup de femmes doivent en plus s'occuper du foyer par exemple ou des tâches domestiques ou des tâches un peu sous-valorisées il y a enfin un point encore des stéréotypes de genre donc ça nous amène à une problématique un peu qui ramasse tous ces éléments qui porte sur les spécificités des inégalités de genre dans le monde professionnel en milieu rural et comment faire face en fait à ces spécificités et ces inégalités et je laisse la parole à Marjolaine pour poursuivre donc pour répondre à cette problématique nous accueillons quatre intervenants qui vont se présenter à tour de rôle et en premier lieu je vais laisser la parole à madame Catherine Bayot bonjour donc je suis Catherine Boileau du collectif des Odettes vous avez déjà eu une présentation des Odettes ce matin c'était saison 1 maintenant c'est saison 2 avec moi je vais essayer de compléter un petit peu en particulier avec les réalisations ce qu'on a fait d'abord je voudrais dire quelques mots encore de ce collectif c'est vraiment important un collectif vous qui êtes jeune aussi il ne faut pas hésiter à vous mettre ensemble pour réaliser on est plus fort à plusieurs que tout seul ça c'est sûr donc depuis une dizaine d'années on se réunit on est des femmes de milieux très différents des femmes du territoire d'Ardèche on est en Ardèche du Nord c'est un territoire un peu privilégié quand même parce qu'il y a quand même beaucoup de déoruraux on a entendu ça ce matin beaucoup de personnes de l'étranger aussi dans notre village on fait des cercles de champs où on arrive des fois à une dizaine de nationalités et c'est tous des gens qui habitent là sur le territoire et qui s'investissent des femmes beaucoup beaucoup donc notre collectif je voulais dire aussi s'est formé depuis le début on a été formé à la démarche appréciative avec une canadienne Sonia Racine sur Skype il y a une dizaine d'années il n'y avait pas encore Zoom mais c'était c'était déjà précurseur et ensuite on a eu des formations radio podcast photographie et on n'arrête pas non plus on est voilà quand on a une idée on dit ben on se lance on ose je crois qu'aussi on a eu des rencontres qui nous ont inspiré on a passé une après-midi avec Pierre Rabhi on a rencontré Vandana Shiva je pense que c'est aussi des personnes qui voilà qui ont compté dans l'évolution de notre collectif donc les les formations ensuite cette démarche appréciative d'ailleurs on est allé la proposer en Catalogne quand on a fait notre projet européen Erasmus mais chronologiquement on a commencé à faire je ne vais pas revenir sur le début parce que Monique vous l'a très bien expliqué ce matin mais les plis les plis Odette nos petits magazines donc c'était vraiment un petit magazine féminin qui était très très accueilli sur le territoire parce qu'il y avait la rubrique horoscope c'est la première que les gens allaient voir mais on travaillait vraiment l'horoscope il ne faut pas croire qu'on faisait n'importe quoi et puis mettre en valeur des femmes on avait une rubrique femmes formidables les entreprises etc donc on a fait ça assez longtemps on a eu des salariés puis ensuite on a changé de média on est passé au pli ça s'appelle le pli parce que tout simplement ça se déplie alors il y avait ça c'est le premier que je vous montre il s'appelle le local en bocal j'ai choisi celui-là parce que ce matin on a entendu parler de transformation les femmes voilà c'était beaucoup lancées dans la transformation donc en fait on a de l'art de la transformation un article général sur le sujet ensuite dans l'autre sens c'était quatre femmes sur le territoire qui illustraient ce sujet et de l'autre côté et bien on s'est amusé chaque fois à faire un poster donc on n'était plus dans l'écriture etc mais dans du visuel et il faut dire qu'au long de toutes ces années on a un mélange de fun de légèreté et de gravité des sujets mais on se fait vraiment plaisir et ça c'est faire avancer faire évoluer et en étant dans la joie aussi c'est important le sujet suivant que je voulais aborder c'était le projet Erasmus Plus ce qu'on a fait on a eu certaines audettes ont eu envie de s'élargir un petit peu plus au-delà de nos frontières donc on a trouvé deux collectifs de femmes en région de moyenne montagne rurale comme chez nous en Ardèche donc en Catalogne et à Thessalonique quand je dis Thessalonique le siège est à Thessalonique mais les les exploitations qu'on est allé visiter elles sont bien sûr dans la campagne il y a une centaine de kilomètres et ces échanges ont été vraiment très très fructueux ça a duré trois ans trois années c'était mené par l'université de Grenoble et le CERMOSEL qui est son campus géographique en Basse-Ardèche les réalisations et bien ça a été dépli les trois collectifs se sont partagés les réalisations donc il y a eu nous on était en charge des plis alors le pli le premier il y en a eu trois le premier c'était l'envolée européenne mais bien entendu quand on est dans un projet européen il fallait le faire en anglais soaring over Europe et bien entendu en grec et en espagnol donc nous étions en charge de ça donc on demandait chacun travaillait les sujets et ensuite nous nous avons traduit tout ce qui était l'anglais voilà donc il y avait ça surtout les rencontres internationales où on se déplaçait chacun dans les pays et aussi c'est ça qui est très très important c'est sur le terrain se retrouver ensemble partager des expériences manger ensemble c'était vraiment tout des femmes formidables le collectif de Catalogne c'est des femmes un peu plus jeunes que nous les grecques un peu plus établies et puis nous on était là au milieu et vraiment on a tissé du lien et on a beaucoup avancé dans ce programme Erasmus Erasmus il y avait bien sûr le MOOC Femmes en ruralité qui va ressortir je crois pour le 8 mars et vous qui êtes étudiant là-dedans vous apprendrez un tas de choses il dure 5 semaines et voilà toutes les questions que vous pouvez vous poser qu'on a entendues ce matin et qu'on va encore délibérer plus tard vous y trouverez vraiment un bon apport et puis je voulais aussi dire qu'on a publié un livre qui s'appelle Vers une autre vie on l'a écrit vers une autre vie et on a été inspiré par Aurélie Delahaye peut-être que vous connaissez cette autrice qui a écrit Embrasser l'inconnu et donc c'est une c'est l'histoire d'un couple qui part qui quitte la ville pour s'installer à la campagne donc comment c'est un ouvrage collectif il y en a une qui a écrit la trame l'histoire de ce couple qui décide de partir et on a fait des sujets on a écrit on a répertorié inventorié tous les sujets qui pouvaient nous intéresser la mobilité la médecine les histoires de territoire acheter un terrain enfin tout en écrivant sur nos propres expériences elles sont nombreuses et aussi en témoignage des uns et des autres et ensuite ces textes ils ont été intégrés au roman et ceux qu'on n'a pas pu qui étaient un petit peu un petit peu à part il y a un dernier un dernier chapitre avec les thèmes et donc ça montre aussi la coloration d'écriture des odettes voilà il est en présentoir il y a des petites des petites fiches si certains vous intéressent certains pour pour les les commander donc maintenant nous allons accueillir monsieur Clément Réverset qui est en visioconférence oui vous m'entendez je peux y aller c'est bon super bonjour à toutes et à tous merci de m'accueillir même si c'est même si c'est en distanciel la traversée est-ouest du pays aura eu m'aura empêché de venir mais je suis très heureux de participer et d'échanger pour me présenter rapidement du coup je suis chercheur associé au centre Emile Durkheim donc un laboratoire de sociologie et sciences politiques à Bordeaux j'ai mené mes travaux de thèse que j'ai soutenu en décembre 2021 donc il n'y a pas si longtemps que ça sur les jeunes non diplômés en milieu rural en fait ce qui m'intéressait c'était d'étudier des populations qui étaient particulièrement vulnérables sur le plan économique mais aussi social dans des territoires ruraux qui au niveau du moins statistique fonctionnaient bien c'est-à-dire les espaces ruraux de Nouvelle-Aquitaine où il y a une démographie qui est plutôt positive il y a une attractivité il y a une économie qui fonctionne plutôt bien ce qui m'intéressait de voir c'est qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de diplôme mais qu'on se retrouve par le tri scolaire puis professionnel en bas de cette hiérarchie sociale en faisant cette recherche je me suis peu à peu rendu compte que comme beaucoup d'expériences ce sont des expériences de vie qui sont particulièrement genrées et dans ce rapport à l'emploi qui était qui était des thématiques centrales parce que c'était la thématique pour laquelle j'étais financé par la région sur ce projet je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait une forme de double peine pour les jeunes femmes en milieu rural je pourrais développer mais pour en dire deux mots c'était celui de la confrontation d'une part avec des hommes non diplômés qu'on préférait sur les postes qu'on appelle parfois non qualifiés ou des postes à faible niveau de qualification et à côté une concurrence avec un monde diplômé ce qui fait que ces jeunes femmes se retrouvent dans des situations souvent de dépendance économique envers soit un conjoint soit envers leur famille ce qui ensuite peut créer d'autres problématiques par la suite pour ce qui est des perspectives plus actuelles on a un projet de recherche avec un collègue photographe sur les jeunes ruraux pour faire des portraits photographiques et portraits sociologiques mais peut-être ce qui intéressera un petit peu plus aujourd'hui c'est un autre projet qu'on essaie de porter avec Johanna Dagorne qui est sociologue à Résevie à Bordeaux et qui travaille pour sa part sur les violences faites aux femmes en milieu rural elle a sorti un très beau rapport qui devrait être disponible ou est disponible sur internet je vous conseille de le lire c'est assez passionnant et donc on aimerait nous nous intéresser plus en détail sur les questions les questions de discrimination qui sont un phénomène qui de manière assez étonnante sont assez peu mobilisés dans les espaces ruraux et on aimerait bien aller un petit peu plus vers ce terrain voilà j'essaye de faire court pour respecter le temps donc maintenant nous allons donner la parole à madame Périenne Agnew très bien donc merci beaucoup aux organisateurs organisatrices de m'avoir convié aujourd'hui je suis désolée d'avoir raté une partie de la matinée donc moi j'ai aussi soutenu une thèse donc en sociologie qui porte sur l'entrée dans la vie adulte des jeunes femmes de classe populaire dans les espaces ruraux et donc je suis actuellement à Terre attachée au pouvoir d'enseignement de recherche à Sciences Po de Toulouse donc pour commencer je vais vous parler de mon terrain comme ça on verra un petit peu mieux les résultats justement qui m'ont permis d'aboutir donc dans cette thèse en fait j'avais vraiment l'ambition d'étudier l'ensemble des sphères de vie des jeunes femmes de les suivre justement au moment de leur entrée sur le marché du travail j'ai finalement décidé de mener une enquête ethnographique prolongée ça s'est en partie imposé parce que je souhaitais aussi étudier justement les effets de réputation et interroger aussi la possibilité d'un capital d'autochtonie féminin donc on pourra éventuellement en parler après mais en fait c'est l'ensemble des ressources que va procurer l'appartenance à des réseaux de relations localisées et qui a été mis en évidence pour les jeunes hommes en particulier par Nicolas Ronaï donc dans les gars du coin donc finalement j'ai choisi en fait d'enquêter dans le département dont je suis originaire donc la Corrèze et en particulier autour de la ville de Tulle qui est la principale urban du département du coup en fait cet espace rural ce qu'il a de spécifique c'est que par rapport aux campagnes en déclin des industrialisés donc il y avait enquêté Nicolas Ronaï puis plus récemment Benoît Cocard c'est un espace qui est moins investigué qui est historiquement agricole particulièrement vieillissant et avec un taux de chômage assez faible donc un peu similaire à ce qu'a enquêté du coup Clément Réverset par contre on y trouve un chômage des jeunes femmes particulièrement élevé et ça en fait c'est un trait commun à l'ensemble des espaces ruraux on y retrouve des inégalités de genre sur le marché du travail aussi qui sont fortes c'est aussi un espace comme l'ensemble des espaces ruraux on a une surreprésentation des classes populaires donc ouvriers employés petits indépendants en particulier aussi pour les femmes ça va se traduire avec une surreprésentation des secteurs sanitaires et sociaux mais aussi de l'emploi public où en fait on a les 4 familles professionnelles principales pour passer une idée donc c'est agent d'entretien aide-soignante aide-à-domicile aide-ménagère infirmière et sage-femme et ça c'est plus du quart en fait de l'emploi féminin les deux hôpitaux en fait du département sont les deux plus gros employeurs donc c'est vraiment en fait ça polarise aussi les opportunités d'emploi local alors concrètement en fait comment je me suis prise dans mon enquête en fait j'avais pas vraiment de contact moi sur place même si je venais du département donc je suis d'abord rentrée principalement par la voie scolaire et par des bacs pro donc les bacs pro services aux personnes et territoires sapate agricole et le bac pro d'éducation nationale accompagnement soins et services à la personne pourquoi ? parce qu'en fait ces bacs pro c'est près de la moitié des lycéennes professionnelles du département ça c'est lié aussi bien sûr avec l'offre d'emploi locale donc j'ai rencontré d'anciennes élèves j'ai aussi mobilisé en complément mes réseaux d'interconnaissance je me suis intégrée à des activités de sociabilité donc je suis allée à la zumba à la salle de sport j'ai participé à l'organisation de fête de village et comme ça j'ai suivi 54 jeunes femmes donc il y avait 18 à 24 ans quand je les ai rencontrées et avec lesquelles j'ai pour certaines tissé des relations d'enquête privilégiées donc en particulier une dizaine que j'ai pu suivre dans des observations en domicile dans leur sortie leur loisir donc vous voyez que je n'ai pas simplement étudié la sphère professionnelle mais vraiment comment en fait toutes les sphères de vie s'articulent j'ai aussi mené des observations sur les réseaux sociaux on pourrait y revenir mais qui m'ont permis aussi d'arriver à certains résultats sur la valorisation aussi du travail j'ai mené aussi des entretiens des observations en lycée pour observer comment en fait l'attachement territorial de ces jeunes femmes était produit et justement aussi qu'est-ce qui restreignait leur espace des postes professionnels à l'espace local j'ai aussi donc une mobilisation en complément des statistiques voilà je ne sais pas si je présente les résultats maintenant et donc pour finir on va donner la parole à Céline Berthier qui fait partie des Paysannes en colère et qui est l'une des co-autrices donc de la BD Où est le patron ? en polaire et en colère du coup on a merci aux personnes organisatrices de nous avoir laissé la place pour cette deuxième table ronde maintenant que vous nous avez donné la parole on ne la quitte plus ce n'était pas prévu mais on semblait être très légitime pour cette table ronde et parce que quand on pense à monde professionnel en milieu rural on pense forcément aux paysans mais pas tellement aux paysannes comme Inès a dit tout à l'heure on n'est plus que 2% de la population active déclarée paysan et parmi ces 2% il y a un quart qui sont des femmes il y a 10 000 fermes qui disparaissent chaque année venez vous installer et en fait aujourd'hui la plupart de ces fermes trois quarts des fermes sont gérées par des couples hétéros ce qui fait que c'est le modèle traditionnel familial et en fait la plupart de ces fermes sont viables car il y a une partie de la main d'oeuvre qui n'est pas déclarée et cette main d'oeuvre là ce sont les femmes et parfois les enfants aussi et en fait c'est monsieur qui est décisionnaire sur la ferme en fait pour avoir le statut le seul statut qui vous donne des droits sociaux c'est le statut de chef d'exploitation donc je suis chef d'exploitation en Ardèche associée avec une associée et ce statut là il vous donne les droits à la retraite à la formation au congé maternité ah oui vous avez retrouvé les diapos et bien on peut mettre la suite et encore celle avant avant ouais là on voit sur le je suis on a un marché sur ma commune et en fait ça c'est le maire de la commune de Coux avec son adjointe qui vient sur le stand où on vend les fromages et donc il pense que c'est toujours parce qu'en fait on a repris la ferme de Gilles et Véronique donc ils géraient la ferme ensemble et là c'est Véronique en fait qui est sur cette anecdote là qui n'est pas anecdotique et en fait le maire il n'a toujours pas capté que c'est elle qui fait les fromages il pense qu'elle est complètement à côté de la ferme ça c'est pour illustrer l'invisibilisation totale du travail des femmes dans les fermes et ce depuis très longtemps mais parce qu'en fait elles n'ont pas de statut et en fait comme c'est monsieur qui est décisionnaire sur la ferme parce qu'il a le statut de chef d'exploitation parce qu'il paye les cotisations à la mutuelle sociale agricole l'équivalent de la sécu mais pour les paysans et les paysannes c'est lui qui décide quelle économie on fait sur la ferme ou pas et en fait un droit ça fait une cotisation sociale en plus et ça c'est vu comme une charge par monsieur donc il y a une seule cotisation sociale qui est payée c'est celle de monsieur et madame elle n'a pas de statut ce qui fait qu'une fois à la retraite en fait elle est au minimum vieillesse et il y a des cas un peu tristes où il arrive qu'on ne s'aime plus arriver à la retraite et en fait madame ne peut pas partir parce que sa maison son revenu son lieu de vie ils sont trop dépendants de monsieur quoi on est très peu nombreuses aussi comme agricultrices parce qu'on a encore cette image d'un métier qui est réservé aux hommes parce qu'il y a une injonction à la virilité en fait fort 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 et quand on nous voit arriver on ne prend pas au sérieux parce qu'on est assigné comme femme dans des corps de femme faibles et en fait on essaye de faire évoluer les choses notamment par rapport au matériel les sacs de ciment ils font toujours 35 kilos il y a des attelages qui sont impossibles à manier moi j'arrive pas à planter un piqué seul mais du coup il y a des initiatives qui sont mises en oeuvre pour adapter ce matériel là à nos corps par exemple la cloche à piquet qui est un cylindre avec des poignets qui fait 11 kilos et en fait vous êtes deux vous le mettez sur le piqué et hop on peut planter le piqué plutôt que de faire des trucs comme ça avec la masse et ça je pense que les meufs 6 nous diront aussi merci parce qu'en fait plutôt que d'être content d'être cassé avec une double hernie discale à 35 ans et bien ils pourront finir un peu plus vieux et en bonne santé et il y a des spécificités aussi dans nos corps de meufs 6 par rapport notamment aux descentes d'organes parce qu'il y a 70% des paysannes qui se font opérer des descentes d'organes je ne sais pas si vous voulez que je passe un schéma en fait on a tous et toutes un périnée qui maintient les viscères qui va de l'anus à la vulve et les mecs 6 en ont un aussi et en fait quand on bourrine trop sur ce périnée le muscle se détend et vous imaginez la suite et donc il faut qu'on réapprenne à prendre soin de notre corps au travail en fait pour moins bouriner et pas arriver cassé à l'âge de la retraite et donc je tiens à dire que les mecs 6 sont ainsi un périnée qui peuvent avoir des problèmes de prostate s'ils ne font pas attention à leur périnée ça permet de replacer les choses alors ce matin la sénatrice elle disait qu'en fait on est très peu nombreuses dans les instances décisionnaires alors est-ce qu'il faut ou pas rentrer dans les instances décisionnaires ça c'est un autre débat par rapport aux institutions mais en attendant pour l'instant les lois elles sont faites par les hommes et pour les hommes du coup il faut bien commencer par quelque chose il y a une étude en Bretagne qui a montré qu'il n'y a que 30% de femmes qui sont élues dans les instances agricoles décisionnaires et elles ont principalement des postes de secrétaire et trésorière en fait ce n'est pas les postes de pouvoir mais du coup la confédération paysanne il y a eu une étude pour voir pourquoi en fait quels sont les freins à l'engagement et ce matin Fanny a parlé un peu du fait que les réunions elles ne sont pas du tout safe elles ne sont pas du tout accueillantes en fait pour des personnes qui prennent difficilement la parole c'est très physique en fait de prendre la parole tout va très vite il n'y a pas des règles de régulation de la parole qui sont mises en place et puis souvent les réunions elles sont tard le soir donc au moment où les femmes s'occupent de leurs enfants donc monsieur va au conseil d'administration et puis il y a ce côté de manque de légitimité aussi on a peur de prendre la parole parce qu'on a peur que ce ne soit pas très intéressant ce qui va être dit à la confédération paysanne la parité elle a été adoptée il y a 20 ans et c'est une parité à un tiers, deux tiers c'est à dire qu'un tiers de femmes pour deux tiers d'hommes donc ils ont fait cette loi là parce qu'ils considéraient qu'il n'y avait que 25% des chefs d'exploitation qui étaient des femmes mais et s'il n'y a pas de femmes du coup le siège reste vide donc il y a moins ce problème de légitimité et de manque de confiance d'avoir peur de prendre la place de quelqu'un qui serait plus compétent mais encore aujourd'hui cette parité elle est toujours remise en cause parce qu'on nous reproche de faire porter sur très peu de gens toutes les responsabilités du secrétariat national puisqu'il y a peu de femmes donc il y a aussi peu d'hommes qui peuvent prendre les responsabilités je ne sais pas si je suis claire après la parité ce n'est pas une fin en soi en fait c'est vraiment un moyen pour qu'on puisse prendre la place mais le but ce soit qu'on n'interroge plus cette parité là qu'on n'interroge plus la place des femmes et je voulais vous parler un peu des actions qui sont menées pour compléter sur ce qu'a dit Fanny ce matin du coup il y a pas mal de groupes qui se montent en non-mixité au niveau local donc pour réfléchir à ces problèmes monter des chantiers en non-mixité où on n'en prend plus la visseuse des mains par exemple s'il y a un chantier bardage chez une copine et faire des formations aussi en non-mixité mécanique tracteur la tronçonneuse tout ça mais il y a aussi pas mal de boulot qui est fait pour faire évoluer les lois notamment par rapport à la retraite donc la centriste a parlé ce matin de cette nouvelle loi qui est sortie la loi Chassonne pour que la retraite soit réévaluée pour tous les paysans mais en fait c'est encore en défaveur enfin ça creusera encore les inégalités entre les femmes et les hommes parce qu'elle est basée que sur les 25 meilleures années de la carrière qui a été faite par la paysanne comme elle est hyper hachée par les congés maternités ou qu'elle n'a pas été déclarée toute sa carrière en fait c'est en sa défaveur par rapport au monsieur sur les congés maternités ça fait que depuis 2019 que les paysans ont droit au même congé maternité que les autres femmes et donc qui est de 4 mois en fait comme les autres femmes mais il n'y a rien en cas de grossesse pathologique si vous êtes halité au bout du 6ème mois vous ne pouvez pas bosser sur la ferme en fait vous n'avez pas d'aide spécifique et comme la plupart des en fait comme c'est les femmes qui portent c'est en fait dans le cas d'une ferme qui n'est pas gérée par un couple hétéro ça peut freiner des projets de maternité parce que la ferme hétéro en fait le bébé il arrive dans le cadre d'un projet global c'est à dire il y a la famille le revenu la ferme le bébé tout est très mélangé et du coup cette répartition genre des tâches dont Fanny a parlé ce matin souvent elle est subie au moment de la maternité parce que du coup par exemple le cas de la fromagerie c'est assez typique la fromme elle est sous la maison d'habitation et comme ça madame elle lance elle moule une bassine de fromage elle monte te lancer un plat elle redescend elle remonte s'occuper des enfants et pendant que monsieur va aller labourer les champs et cette répartition là elle reste parce qu'ensuite on a acquis ces compétences là et on n'a pas acquis les autres compétences sur le machinisme par exemple et on n'a plus le temps d'apprendre en fait comme les petits garçons eux ils apprennent quand ils sont ados et nous on n'a pas eu ce temps là et ensuite quand on est dans le milieu professionnel on n'a plus ce temps du tout juste je vous interromps du coup vous avez embrayé sur la suite donc peut-être arrête là pour le moment et après vous continuerez désolé en plus j'aime pas trop interrompre comme ça déjà mais du coup oui vous avez déjà commencé à aborder notre question notre première question un peu transversale donc je m'adresse à tout le monde qui porte sur les difficultés rencontrées par notamment les femmes dans les espaces ruraux pour trouver un emploi de qualité ou monter une entreprise ou une installation agricole donc comment se manifestent ces difficultés quelles sont-elles comment les expliquer quels sont les mécanismes aussi qui peuvent expliquer ces difficultés voilà donc vous avez commencé à parler déjà de ça mais au moins on officialise ce temps des questions et tout le monde peut s'exprimer est-ce que quelqu'un est-ce que ça intéresse quelqu'un je peux répondre ouais bah j'avais préparé du coup moi du coup pour celles que j'ai observées donc qui s'orientaient en lycée professionnel parce qu'elles étaient ici le milieu populaire et aussi souvent en lien avec des difficultés scolaires elles avaient leur possible en fait qui étaient fortement encadrées aussi en milieu scolaire vers les emplois locaux qui sont beaucoup les emplois autour de la prise en charge de la vieillesse souvent alors qu'elles vont dans ces filières-là pour travailler plutôt auprès d'enfants et donc en fait j'ai montré aussi comment en fait leur attachement local il était indissociable de en tout cas d'une vocation qui a travaillé auprès des personnes âgées ensuite donc parmi parmi les jeunes femmes que j'ai étudiées que j'ai enquêtées la plupart en fait n'ont pas poursuivi leur de formation après le bac pro et donc elles doivent faire avec les possibles professionnels j'ai observé trois tactiques principales en fait pour composer au mieux en fait avec les possibles locaux donc il y a celles qui essaient un peu d'entrer dans une carrière hospitalière mais là en fait elles sont confrontées alors à la précarité parce que souvent c'est au bout de six ans en fait qu'elles sont titularisées dans la fonction publique hospitalière et pendant cette période en fait où elles ont des petits contrats on leur demande d'être particulièrement disponibles donc elles sont mobilisables quand elles ont une collègue qui est absente donc c'est une véritable épreuve d'endurance en fait où elles sont en EHPAD et où elles doivent en fait se montrer se montrer toujours enfin être mobilisables à chaque instant il y en a d'autres qui vont plutôt privilégier la stabilité contractuelle donc là en travaillant soit comme aide à domicile soit comme caissière mais c'est des emplois qui sont particulièrement pénibles aussi physiquement et j'avais été frappée de rencontrer en fait plusieurs femmes qui dès 22-23 ans en fait avaient des troubles musculosquelétiques et en fait ces pénibilités physiques les excluaient du marché du travail et ensuite il y a une troisième voie que j'ai observée c'est celles qui veulent plutôt travailler auprès d'enfants en fait qui persévèrent ce qu'elles percevent comme une vocation initiale simplement en fait c'est des emplois qui sont aussi particulièrement précaires et là souvent elles vont les combiner avec d'autres emplois à temps partiel des petits contrats dans l'hôtellerie restauration la restauration rapide parfois en caisse ou parfois avec du travail indépendant alors il y en a beaucoup qui sont vendeuses indépendantes à côté soit en ligne soit à domicile pour compléter aussi leurs revenus par ce biais là quoi qu'il en soit en fait ce que j'ai observé c'est qu'elles ont des ressources inégales pour faire avec ces possibles dignités ce qui est en particulier discriminant c'est le permis de conduire donc celles en fait qui ne peuvent pas financer leur permis de conduire par leur famille ou un véhicule en fait sont rapidement exclus du marché du travail et deuxième chose en fait qui m'avait frappée aussi c'est que certaines qui sont plutôt issues de familles précarisées où il y a des familles nombreuses avec parfois des parents malades aussi dont il faut prendre soin en fait elles ne correspondent pas au modèle attendu sur le marché du travail de jeunes disponibles parce qu'elles ont justement un travail domestique conséquent ce travail domestique il est aussi indissociable des espaces ruraux parce qu'en fait il est renforcé par l'éloignement des services de garde de services de santé de commerce de proximité qui va alourdir leur travail domestique et en fait ça va les exclure aussi de ces parcours de stabilisation professionnelle voilà et après moi je n'ai pas proprement parlé d'approche comparative en fait selon le genre mais en comparant en fait avec les situations de leurs frères de leurs compagnons j'ai vraiment observé en fait justement qu'elles n'avaient pas accès aux mêmes emplois sachant qu'elles sont plus diplômées généralement de leurs compagnons elles ne travaillent pas du tout dans les mêmes conditions alors ça ça a donné lieu à des étonnements en entretien de leur part parce que leurs compagnons tout de suite sont en CDI de la part de leurs compagnons aussi qui ne comprennent pas en fait que ce soit aussi compliqué pour elles d'avoir une situation stable alors elles sont souvent avec des compagnons qui sont plus âgés aussi donc qui ont une stabilité matérielle importante ça ces critères elles les expriment aussi directement c'est ce qu'elles recherchent aussi chez un compagnon pourquoi parce qu'elles ne peuvent pas en fait elles-mêmes elles se rendent compte que c'est compliqué seule d'accéder à une stabilité matérielle leurs frères sont aussi moins impliqués dans les systèmes de solidarité familiale ils arrivent aussi plus facilement à des situations stables ce qui leur permet parfois d'accéder seule à la propriété en commençant à travailler en étant hébergées chez leurs parents alors qu'elles si elles veulent accéder à une stabilité similaire il faut parfois qu'elles fassent des formations à distance qu'elles décohabitent donc ça a aussi un coût et la naturalisation des compétences j'en parlerai peut-être ensuite voilà et en fait ces configurations conjugales qui sont asymétriques dès le départ bien sûr c'est cumulatif et ça va tendre à se renforcer en effet après sachant que parfois elles vont investir dans le couple aussi parce que c'est aussi un levier pour s'émanciper de leur famille pour accéder aussi justement à l'emploi ça a été le cas pour plusieurs d'entre elles simplement après c'est pas des situations qui sont forcément propices aux négociations autour par exemple du travail domestique elles sont aussi beaucoup avec des agriculteurs donc ça a aussi résonné dans le sens où en fait leurs emplois qui sont souvent en horaire décalé sage-femme non pas sage-femme aide-soignante aide à domicile en fait justement c'est des emplois qui sont perçus aussi mais y compris par certaines enseignantes en lycée professionnel comme des emplois qui leur permettront éventuellement de concilier vie familiale vie professionnelle alors qu'en fait comme je vous le disais elles ont assez peu de marge de manœuvre sur la fixation de leurs horaires mais ça leur permet aussi de travailler gratuitement sur la ferme et il y en a beaucoup qui aident bénévolement leurs parents ou leurs compagnies voilà merci beaucoup est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? actuellement nous ne sommes plus que des bénévoles dans notre collectif en fait ça c'est le micro qui va prendre vous m'entendez mieux comme ça ? il fallait le dire avant non ? vous n'avez rien suivi ? donc quand nous avions des salariés on avait organisé des rencontres avec des femmes qui voulaient se mettre en auto-entrepreneurs et franchement c'était très important pour elles de communiquer de s'épauler de voir les difficultés donc on a fait ça pendant quelques temps mais maintenant voilà on est moins dans cette dynamique pour l'instant sur les difficultés à s'installer paysanne du coup j'ai déjà répondu à cette question je passe mon tour à moins que vous vouliez des compliments du coup Clément si vous voulez intervenir pour parler des difficultés de leurs raisons tout ça je vais alors je vais peut-être faire de la redit sur ce qu'est l'hyperine puisque nos terrains sont assez similaires moi j'ai la particularité de mes enquêtés et du coup aussi des jeunes femmes que j'ai enquêtées c'est leur absence de diplôme et en fait ce dont on se rend compte c'est que c'est c'est beaucoup plus délétère parce que j'ai souhaité faire une recherche dans laquelle j'enquête pas seulement les jeunes mais aussi les chefs d'entreprise et des chefs d'entreprise du coup qui acceptaient de recruter des postes qui sont non qualifiés alors c'est le terme officiel que j'aime pas du tout parce qu'il n'y a aucun métier qui n'est pas qualifié mais des terres des emplois avec ou les attentes en matière de diplôme étaient assez faibles et en fait il y a souvent un faux discours de de simili bien-pensance et je me souviendrai toujours à une rencontre avec un chef d'entreprise qui me disait que il pourrait embaucher une femme parce qu'elle pourrait presque aussi bien travailler qu'un homme en appuyant sur le presque et c'est assez c'est du coup de la part des chefs d'entreprise eux disent qu'ils sont qu'ils accepteraient dans l'idéal mais dommage parce que dans leur filière à eux c'est quand même les garçons travaillent mieux donc ils embauchent très peu peut-être à la différence des travaux de la vigne où il y a eu une telle demande de main d'oeuvre qu'il y a peut-être moins cet effet de tri mais du coup sur les postes on préfère les garçons non diplômés à l'inverse sur les postes qui pourraient être perçus du moins comme plus féminins on a des attentes en matière de diplôme qui sont plus importantes quand on fait de l'aide à la personne du soin du care et donc ces jeunes filles en fait n'arrivent pas à s'insérer ce qui se passe c'est que de la même manière que ce qu'a dit Perrine juste avant on est sur un on est sur un système où c'est des jeunes femmes qui se mettent souvent en couple avec un compagnon plus âgé déjà inséré et en fait elles tombent dans un système de dépendance complète au niveau économique et très souvent on sait qu'il y a une corrélation entre le niveau diplôme et l'âge de la première maternité donc il y a des enfants qui arrivent assez tôt et ces jeunes femmes ont comme projet de réussir quand même à s'insérer et de réussir à jongler c'est le terme qu'elles emploient très souvent entre maternité et emploi professionnel mais comme il y a en plus de ça toutes les tâches domestiques qui viennent se rajouter c'est des doubles journées qu'elles doivent faire avec la question de la mobilité en milieu rural qui est également centrale avec certaines jeunes femmes qui ont le conjoint qui regarde le compteur pour vérifier le nombre de kilomètres qu'elles ont fait donc c'est parfois très difficile comme il y a ce principe de dépendance économique il y a certaines jeunes femmes qui se retrouvent dans des situations d'enfermement complète et après pour un recruteur le fait est que ce sont des jeunes femmes qui n'ont pas d'expérience et en sortant en décrochant scolairement qui n'ont pas de diplôme et qui ensuite ont souvent des petites missions qui s'enchaînent et ça donne peu envie aux recruteurs quand ils voient qu'il y a un enchaînement de plein de petites missions ça peut vouloir dire que la personne est peut-être instable professionnellement et donc on ne va pas vouloir la prendre ou ne nous mettre pas sur un poste en CDI donc c'est c'est une très grande difficulté et c'est une difficulté supplémentaire qui est celle d'une vulnérabilisation beaucoup plus forte et je pense que le terme de vulnérabilité est important puisque ça provient du milieu on est vulnérable parce que le milieu autour de nous nous rend vulnérable et donc il faudrait réussir à penser aussi je pense tout le marché de l'emploi et puis les rapports de genre évidemment dans les espaces ruraux et surtout ne pas les oublier quand on essaie d'imposer des politiques publiques ne pas oublier plus de 70% du territoire français ça serait pas mal Est-ce que quelqu'un veut ajouter un mot sur cette question ? Non ? Donc du coup pour résumer on a parlé parmi les difficultés de la configuration conjugale la répartition genrée au sein du couple de certains acteurs économiques qui ne jouent pas forcément le jeu comme les chefs d'entreprise du marché du travail des coûts des moyens financiers que n'ont pas forcément les femmes donc on va passer maintenant dans un second temps à une seconde question sur peut-être l'invisibilisation et la sous-valorisation des métiers dits féminins donc dans quelle mesure ça s'exprime et peut-être possible pourquoi en fait ces métiers sont invisibilisés et sous-valorisés Très bien je vais commencer à répondre alors du coup ce que moi j'ai observé c'est que la sous-valorisation elle est symbolique elle se retrouve aussi sur le plan monétaire puisqu'elles sont assez mal rémunérées et en fait toutes elles ont conscience que leur métier est indispensable mais de manière moi étonnante aucune enquêtée s'est plaint en fait de ces conditions de rémunération elles vont plutôt se plaindre de leurs conditions de travail puisqu'en fait toute l'éthique du CAIR qu'on leur a inculquée en lycée professionnel elles ne peuvent pas concrètement la mettre en oeuvre en particulier en EHPAD où elles ont l'impression de faire du travail à la chaîne et aussi surtout elles demandent des meilleures conditions d'emploi avec des contrats de travail à temps plein pourquoi et des contrats stables en CDI pourquoi parce qu'en fait elles ont envie d'accéder à la propriété qui est aussi ça c'est aussi lié au contexte local où en fait on a des prix immobiliers qui sont assez faibles donc en fait c'est surtout la stabilité et les conditions de travail meilleures qui sont recherchées moi concrètement je n'ai pas observé en fait de scène de travail par contre cette valorisation différenciée des compétences selon le sexe je veux dire de travail salarié je l'ai observé sur d'autres scènes en particulier sur la scène domestique et associative alors comme je disais elles veulent beaucoup accéder à la propriété souvent c'est en couple tout le temps c'est en couple parce qu'elles ne peuvent pas y accéder seules et parfois par aussi auto-construction où elles vont faire des travaux de rénovation et en fait j'ai observé qu'elles avaient une place très importante dans ces travaux y compris parfois elles vont soulever des charges lourdes au moment par exemple d'éblayer les gravats quand il y a un mur qui a été cassé mais par contre en fait elles ne vont pas revendiquer de compétences techniques contrairement à leurs compagnons elles vont s'occuper de toute la logistique autour du chantier puis après des travaux de décoration simplement en fait ça restera toujours la maison c'est leur compagnon en fait qui en aura fait la grosse partie et en fait j'ai aussi observé concrètement au moment des séparations comment ça se traduisait alors ça ça se cumule au fait que du coup il y a des inégalités matérielles donc le compagnon peut plus facilement la garder mais aussi en fait symboliquement c'est lui qui est vu comme la personne qui a plus investi dans les travaux donc qui va conserver la maison donc ça clairement et elles ne vont pas elles-mêmes revendiquer en fait le fait d'y avoir beaucoup investi ça paraît presque normal d'autant que souvent en fait elles travaillent gratuitement sur la maison qui est exclusivement achetée par leur compagnon qui comme je disais comme il est plus âgé il a déjà une situation stable il a déjà acheté en fait seul de son côté ensuite dans la sphère associative en fait c'est la même chose j'ai observé alors c'est ce qu'on retrouve aussi dans les filles du coin par exemple de Yael Anselam Mangui qu'elle donne des petits coups de main c'est comme ça qu'elle le présente pourquoi aussi parce que leur emploi ne leur laisse pas la possibilité de s'investir de manière durable c'est la même chose pour les loisirs en fait la plupart faisaient des sports collectifs il y en avait beaucoup qui faisaient du rugby par exemple le lycée et qui arrêtent ensuite parce que en fait l'emploi d'aide-soignante n'est pas compatible avec le rugby parce qu'on doit travailler les week-ends parce qu'on ne peut pas être assidu aux entraînements donc du coup elles arrêtent leurs compagnons eux donc continuent d'avoir ces activités de loisirs et elles en fait elles vont juste être en périphérie se greffer par moment souvent pas avoir en fait de poste à responsabilité enfin qui est reconnu dans l'association mais plutôt donner des coups de main qui se traduisent surtout par des travaux qui mobilisent des compétences ménagères ou de décoration ou aussi elles font beaucoup de comptabilité alors tout ça c'est des compétences qu'elles ont acquises pourtant dans le cadre scolaire puisqu'en lycée en fait en lycée pro ça fait partie aussi des disciplines qui leur en sont enseignées mais en fait elles sont naturalisées comme des compétences féminines et pas forcément reconnues c'est là que l'observation sur les réseaux sociaux aussi était assez révélatrice parce que j'ai vu que plusieurs en fait allaient publier la nouvelle décoration de leur salon ou allaient publier le gâteau qu'elles avaient réalisé ou une photo de la fête de village donc c'est aussi elles le montrent en fait ça parce que parfois on va dire que c'est moins reconnu parce que ça se joue dans la sphère privée ou à l'abri des regards alors certes ça se joue mais en fait elle le publie aussi le fait qu'elle qu'elle fasse un ensemble de tâches qui mobilisent des compétences simplement en fait ces réactions et ces publications c'est essentiellement des femmes en fait qui vont elles valoriser ce travail là alors même que quand elles vont publier elles la photo de leur compagnon qui fait les travaux on va avoir davantage de réactions masculines donc ça j'ai pu vraiment l'observer aussi par une veille sur les réseaux sociaux on va chercher sur le territoire des femmes qui ont qui ont réussi à réaliser leur rêve quelque part et qui nous montrent aussi leurs difficultés mais qui arrivent finalement au final à à de bons résultats et c'est ça qu'on veut mettre en valeur et que ce soit un exemple je veux dire que tout le monde peut y arriver il y a aussi des aides on est là pour s'entraider chercher les réseaux sociaux ça aide aussi à la campagne en effet et donc voilà on essaye d'avoir un panel dans toutes sortes de disciplines d'activités qui montrent des réussites et qui donnent vraiment envie de continuer envie de d'oser voilà je vais rejoindre un peu ce qu'a dit Perrine sur le fait que c'est carrément le travail des paysannes qui est invisibilisé et dans les chiffres les paysannes déclarées elles gagnent 30% moins que leurs homologues masculins pour un même travail et ça je trouve ça illustre bien ça et en fait comme disait Fanny ce matin toutes les tâches molles toutes les tâches non viriles d'administratif de transformation de faire têter les veaux traire tout ça c'est plutôt relégué aux femmes mais c'est pas la partie qu'on voit l'invisibilisation elle est aussi là-dedans et après ce que disait Fanny c'est qu'on a pas tellement de modèles de femmes qui s'installent enfin c'est pas ça va changer mais là aujourd'hui il y a 40% des demandes d'aide à l'installation qui sont portées par des femmes donc je pense qu'il y aura bientôt un grand remplacement puisque plus de la moitié des paysans ont plus de 55 ans ils vont bientôt partir Clément vous avez quelque chose à nous apporter sur l'invisibilisation ces manifestations et les raisons de ces invisibilisations oui alors je pense que alors moi je vais parler sur mon terrain spécifique qui sont des jeunes femmes qui ont quitté l'école très tôt c'est souvent pour les cas de mes enquêtés du moins des choix de filières un petit peu forcés avec déjà et très tôt des stéréotypes de genre qui sont importants pour donner quelques exemples j'ai une jeune fille qui avait décroché d'un CAP à la cuisine et qui en discutant me disait qu'elle détestait faire la cuisine c'était la chose qu'elle détestait le plus donc j'étais surpris et tout simplement on lui avait dit c'est simple tu feras soit un CAP pour faire de la charpente soit de la cuisine et vu que tu es une fille on te conseille de faire cuisine donc il y a une limitation des choix des possibles tout d'abord parce qu'on considère qu'il y a certaines par leur capacité parce que le système scolaire est fait de telle manière qu'il hiérarchise énormément et notamment par l'origine sociale et en plus de ça vient s'imposer dessus un second filtre qui est celui du genre un autre exemple serait celui d'une jeune fille qui voulait faire des études supérieures et peut-être travailler en histoire de l'art et on l'a dirigée en mission de lutte contre le décrochage scolaire vers une formation d'esthéticienne en lui disant que c'était un petit peu artiste aussi donc il y a ce je pense qu'il faut il faut si on veut s'intéresser à ces phénomènes il faut traiter traiter ces questions en amont et notamment pas seulement quand on est confronté au travail mais aussi quand on fait sa formation et quand on dirige on oriente les jeunes et à côté de ça un deuxième élément qui me semble important c'est le fait que lorsqu'on a lorsqu'on échange avec les jeunes moi j'ai des je suis face à un public qui est souvent en situation d'inactivité ou de petits contrats il y a une très forte volonté d'aller travailler et d'aller vers le vrai travail qui est un travail souvent un peu éreintant difficile etc qu'on oppose à un travail un petit peu abstrait et je pense ce qui est important de souligner et qui est souvent du coup invisibilisé c'est que quelque chose qui est mis en avant de la part des jeunes hommes mais des jeunes femmes aussi et que surtout quand elles s'engagent vers les jeunes femmes postulent au même poste que les hommes et en fait plus il y a des refus dans certaines filières moins elles vont déposer leur CV et leur lettre de motivation dans certaines filières qui les refusent et donc petit à petit elles se détournent elles se détournent mais c'est pas du tout une auto-ségrégation c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de réponse en face alors que initialement il y a une volonté de travailler dans toutes les filières et les mêmes filières que les autres Merci bon ben on fait face à un constat un peu désespérant peut-être qu'on va essayer de trouver des solutions ensemble du coup oui peut-être je vais m'adresser peut-être plus spécifiquement à Catherine et Céline mais Clément et Perrine si vous voulez intervenir n'hésitez pas comment on pourrait faire pour visibiliser ces métiers et surtout les revaloriser parce qu'en fait on se rend compte comme c'est dit dans le livre des femmes qui tiennent les campagnes en fait c'est des métiers qui sont souvent par exemple ceux du soin ou même les agricultrices c'est des métiers qui sont indispensables qui permettent de faire face parfois aussi au déficit des services publics puisqu'on a parlé beaucoup des personnes qui prenaient soin de leurs parents donc voilà comment visibiliser ces métiers les initiatives aussi et les valoriser il faut vraiment communiquer dessus nous on intervient aussi de temps en temps dans les écoles par nos petits moyens là mais dont on a quand même des retours donc je crois qu'il faut persévérer chacun dans des initiatives qui nous conviennent et en sachant que c'est toutes ces initiatives mises ensemble qui feront avancer moi je pense qu'il faut qu'il y ait une réelle volonté politique en fait et que les initiatives individuelles elles sont là pour faire bouger de la base mais qu'il ne faut pas qu'on tombe tous et toutes dans un espèce de burn-out bénévole et qu'il faut qu'on fasse bouger le cadre sinon on n'est pas assez nombreux et nombreuses en fait je pense du coup on travaille par exemple à la commission femme la conf à un kit de visibilisation du sexisme dans nos syndicats et on a repris les travaux sur le langage macho qui ont été faits par une scope d'éducation populaire pour identifier toutes ces techniques virilistes qui font que vous ne pourrez pas parler c'est en ligne vous pourrez regarder et Fanny elle a parlé aussi de la BAF la brigade d'action féministe la BAF paysanne c'est quelque chose qui nous vient des milieux queers urbains c'est une copine qui est éleveuse de poules dans la périphérie de Rennes qui a amené cette idée là à la conf parce qu'elle est très en lien avec les luttes queers de Rennes et à la base c'est des personnes qui font ça pour encadrer les marges de nuit et du coup on s'est dit nous les paysannes on pourrait reprendre ce principe de la BAF pour soutenir les autres paysannes qui sont en difficulté dans leur ferme notamment celles qui sont victimes des violences comme l'a dit Clément elles sont tellement coincées qu'elles ne peuvent pas s'en sortir seules et on travaille aussi sur des podcasts peut-être qu'on pourra en parler avec Lola pour diffuser aussi et faire connaître la BD c'était un média mais les podcasts c'en est d'autres du coup on renvoie à la seconde table ronde qui parlait un peu de ces manières là de faire la sensibilisation et bien on va laisser maintenant la parole au public donc si vous avez des questions levez la main s'il vous plaît oui moi j'ai une question pour Clément et Périne peut-être vous avez tous les deux choisi de vous intéresser aux jeunes filles donc soit non diplômées soit de milieu populaire qui se retrouvent peut-être dans vos enquêtes à tous les deux pourquoi pourquoi avoir fait ce choix là est-ce que vous aviez commencé à travailler sur toutes les jeunes filles en milieu rural et vous avez fini par angler plus précisément est-ce qu'il y a des trajectoires différentes dans d'autres milieux dans les milieux plus aisés en milieu rural ou il faut juste angler quoi je vais commencer alors du coup en fait moi c'est clairement alors comment mon sujet est venu en fait c'est j'ai lu Les gars du coin justement de Nicolas Renahy puis j'ai lu aussi pendant que j'étais en master ce qui reste de Benoît Cocard et je voulais aussi documenter le quotidien des filles dans ces espaces ruraux donc depuis il y a deux ouvrages aussi qui ont paru sur cette question là donc il y a un milieu documenté aujourd'hui mais qui ne se propose pas justement sur aussi des enquêtes ethnographiques donc en fait j'ai commencé à avoir cette idée de revenir travailler sur les filles qui restent dans les espaces ruraux après j'ai été du coup je me suis dit bon il va falloir que je trouve une population d'études or en fait les jeunes de classe populaire et les classes populaires sont fortement surreprésentés dans les espaces ruraux moi en fait toutes mes amies pourquoi est-ce que j'avais pas de réseau d'interconnaissance à mobiliser c'est parce que toutes mes amies que j'avais pu avoir au collège ou au lycée elles étaient plus en fait dans le département elles étaient parties pour leurs études elles étaient jamais revenues parce qu'il n'y avait pas aussi d'offres d'emploi qui correspondaient forcément aussi à leurs aspirations donc en fait c'est à partir de là que je me suis dit en fait je veux surtout travailler sur les classes populaires d'autant aussi que ce qui est un peu intéressant dans ces espaces ruraux c'est que comme on a moins de classes dominantes il peut y avoir des petites ressources et c'est ça aussi la notion de capital d'autoptonie dont je parlais et que j'ai pas voulu trop développer pour pas trop complexifier la présentation mais en fait il y a l'idée aussi que par exemple leur réputation peut leur permettre d'accéder à un certain nombre de ressources qu'il y a peut-être certaines pratiques aussi culturelles qui vont être valorisées alors qu'elles ne le sont pas par exemple dans les espaces urbains donc c'était aussi pour ça que je voulais enquêter sur les classes populaires mais donc c'était à la fois lié au contexte du terrain et à mes questions de recherche Pour ma part c'est la réflexion assez un peu faite dans l'autre sens j'ai répondu en fait à un appel d'offres de la région Nouvelle-Aquitaine en fait il y avait une première recherche qui montrait que parmi les jeunes non diplômés il y avait une meilleure insertion un meilleur rapport à l'emploi du moins quantitativement quand on était en milieu rural que quand on était en ville alors qu'on voit les espaces ruraux comme des espaces plutôt de handicap de déperdition etc il y a tous ces stigmates qui sont dessus et à côté de ça donc il y avait un meilleur rapport à l'emploi et à côté de ça il y avait surtout des taux de pauvreté qui étaient pas forcément plus important mais plus intenses une pauvreté plus intense dans les espaces ruraux de Nouvelle-Aquitaine donc on essayait de comprendre pourquoi il y avait plus de travail et c'est une pauvreté plus forte donc moi c'était ça la première approche et ensuite c'est par le rapport au terrain que la question la question du genre est apparue aussi parce que j'ai travaillé sur cette question les questions de genre et de sexualité dans mes études de master précédemment et donc c'est venu de cette manière en me rendant compte que ces expériences étaient des expériences genrées et effectivement comme l'a très bien dit Périne ce sont des questions qui sont plus visibles aujourd'hui notamment avec le livre de Yael Amselam Munghi Les filles du coin ou le travail de Sophie Orange mais c'est vrai que les grands livres et puis le grand livre quand on parle des jeunes ruraux qui est les gars du coin s'intéresse aux gars du coin et les différenciations genrées me semblent important en fait si on traitait la question de l'emploi et donc je suis arrivé par ce biais là Merci une autre question Merci c'est aussi une question pour Périne et Clément je voulais savoir dans quelles équipes vous travaillez et si vous vous inscrivez tous les deux dans des équipes plutôt d'études sur le genre du coup ou plutôt des équipes de ruralistes et du coup comment vous faites vivre en fait ce double choix de travailler sur le genre en milieu rural dans vos équipes respectives du coup et comment vous voilà vous justifiez ces travaux et comment ils sont reçus aussi voilà dans la communauté scientifique et universitaire voilà est-ce qu'on vous fait remarquer que c'est un thème particulier en quoi voilà est-ce que vous avez à justifier votre choix de ce travail sur cet angle mort entre guillemets merci alors du coup moi personnellement j'ai fait ma thèse en co-direction en fait où j'avais en fait une directrice qui était plus avec l'étiquette genre et un directeur Nicolas Renahy avec plus l'étiquette espaces ruraux donc je suis arrivée alors j'ai passé une grande partie en fait de mon travail de thèse à Dijon au Césaire qui est un laboratoire où il y a Nicolas Renahy Benoît Cocard où en fait il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur les classes sociales dans les mondes ruraux et où il y avait assez peu en fait ces questions de genre encore qui étaient abordées ou du moins on peut pas dire par exemple que Benoît Cocard n'a pas une perspective en termes de genre dans ses travaux mais en fait il y avait peu de travaux sur les jeunes femmes donc en fait du coup j'ai été très bien accueillie dans le laboratoire avec pas mal d'enthousiasme avec l'idée que du coup j'allais aussi apporter un autre pan aussi de par ma position d'enquête puisque Benoît Cocard avait essayé d'accéder à des sphères de sociabilité féminine mais il n'avait pas pu parce qu'en tant que jeune homme c'était plus compliqué d'y accéder donc en fait voilà concrètement comment ça s'est passé ensuite j'ai pas eu clairement à me positionner dans l'un ou l'autre de la même façon à Paris où est ma directrice je suis intégrée à un axe genre classe-race où en fait je parle justement des spécificités des espaces ruraux et où aussi ces questions-là sont bien perçues mais c'est vrai qu'il n'y a pas de pôle vraiment genre espaces ruraux encore j'ai à Dijon aussi organisé pendant deux ans un séminaire justement sur le genre dans les espaces ruraux qui s'appelait genre et territoire où en fait aussi pareil on a fait venir pas mal de chercheuses sur ce point-là et on a été beaucoup soutenus en fait institutionnellement par le laboratoire donc vraiment voilà j'ai pas de mauvaise expérience justement de cette partition Alors pour ma part j'ai commencé du coup à travailler en master sur les questions de genre à l'école puis à m'intéresser à partir de la thèse en répondant à un appel de la région Nouvelle-Aquitaine comme je le disais m'intéressant beaucoup plus en sociologie du travail et en commençant une étude avec laquelle la variante de genre n'était pas une demande spécifique et où elle est apparue au fur et à mesure Moi dans mon laboratoire au sein du centre Emile Durkheim je travaille pour un axe de recherche qui s'appelle Rêver pour résilience vulnérabilité et recours où en fait on s'intéresse on s'intéresse assez à la fois aux expériences et au parcours de vulnérabilité et au rapport aux institutions des jeunes donc ça ça a été mon cursus pendant la thèse aujourd'hui je me rapproche d'une association de recherche qui s'appelle ARESV qui dirige notamment les cahiers de la lutte contre les discriminations et qui du coup sont beaucoup plus engagés sur les questions de genre d'inégalité de discrimination et de LGBT phobie donc je finis je pense la boucle est bouclée entre mon master et ma thèse où je me rapproche beaucoup plus sur ces questions de genre aujourd'hui qui me semble toujours assez pertinente là je suis en train de travailler en ce moment sur du quantitatif en essayant de ne pas faire brûler mon ordi avec des données de recensement où j'essaye de mettre en lumière la question du genre dans les espaces ruraux parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a peu de chiffres en comparaison avec la sociologie dans les villes et donc je suis moi je suis assez heureux de voir que travail à faire mais que c'est quelque chose qui est de plus en plus engagé dans les espaces ruraux même s'il y a encore un long chemin pour que ce soit que ce soit complet la sociologie des espaces ruraux et la sociologie du genre dans les espaces ruraux on voit qu'il y a une bonne dynamique et c'est assez agréable merci on a le temps pour une ultime question peut-être je crois qu'elle est pour moi j'ai le micro ah non il y en a une autre c'est bon oui moi je me posais la question justement en termes de on a parlé d'invisibilisation symbolique du travail des femmes moi j'ai l'impression qu'il y a un regain pour les notions de soins la notion de care et en lien avec l'environnement et dans le cadre de la transition écologique est-ce que justement avec cette nouvelle manière de penser à un rapport au vivant un rapport à l'autre un rapport à son temps de travail est-ce qu'il y a est-ce que vous enfin vous regardez enfin ce que Fanny disait tout à l'heure sur le fait que les femmes qui se lancent dans l'agriculture ont des pratiques qui sont plus respectueuses du vivant et est-ce que vous observez cette dimension de valeurs qui ont été dites féminines pendant longtemps qui sont revalorisées par la prise de la transition écologique ou pas du tout dans mon métier d'éleveuse oui avec le soin aux animaux c'est sûr on ne peut pas se battre contre les violences gynéco et bourriner sur les chefs qui sont en train de faire leurs chevraux par exemple et ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut carrément amener pas d'un point de vue parce que je suis une femme pas d'un point de vue essentialiste juste parce que ça me ferait il y a de la compassion en fait pour nos animaux et je pense que nos pratiques d'éleveuse elles ont évolué aussi avec notre engagement dans le féminisme donc ces questions qu'on se pose sur c'est quoi je décale légèrement de la question c'est quoi être éleveuse et féministe en fait c'est quoi se battre contre toute forme d'oppression et est-ce qu'on exploite nos animaux aussi voilà on est dans ces questionnements là sur est-ce qu'on pourrait imaginer se réapproprier par exemple le concept d'écoféminisme d'un point de vue assez matérialiste en fait considérant que le capitalisme il s'est construit sur l'exploitation de la nature et du travail gratuit des femmes du coup comment on se positionne là-dedans en tant qu'éleveuse on réfléchit après moi je ne suis pas maraîchère ou herboricultrice mais ce serait intéressant de questionner cette question de questionner ça aussi dans le rapport à la nature dans le numéro de Transrural Initiative sur les paysannes en quels vous avez participé je crois on montre qu'il y a une bonne partie des nouvelles installées en fait sont plutôt en bio ou dans des systèmes alternatifs de fait donc ça répond à ce que vous dites aussi pour les productrices agricultrices non éleveuses paysannes non éleveuses Moi je ne mettrais pas longtemps à conclure donc si on peut répondre à la dernière question rapidement on fera des réponses brèves et ça le fait Oui donc moi c'est une question et je voudrais savoir donc moi j'habite un tout petit village dans le Cantal je suis désolée de faire de la pluie pour le Cantal mais je me pose la question et je crois qu'elle l'aborde dans son bouquin dans les filles du coin je voudrais savoir si vous avez travaillé là-dessus la caractéristique en rural dans certains coins c'est qu'on n'est vraiment pas nombreux donc tout le monde sait ce que fait tout le monde donc je voudrais savoir si les femmes ont quelque chose sur lequel elles sont plus surveillées en termes de qu'est-ce qu'elles font de leur journée voilà quoi réputation etc je voudrais savoir si vous l'avez constaté dans vos travaux respectifs en tout cas moi c'est le constat que je fais voilà merci oui alors oui de mon côté je l'ai constaté et en fait dans ce sens-là aussi celles qui ont des expériences parfois d'études alors souvent malheureuses mais dans les grandes villes et qui reviennent elles le vivent aussi comme une période où elles disent même elles pouvaient sortir dans la rue en pyjama s'habiller comme elles voulaient et ça je l'ai observé aussi cet enjeu de la réputation au niveau justement des rencontres amoureuses et sexuelles donc par exemple ne serait-ce que les applications de rencontres où en fait il y en a plusieurs qui alors déjà elles ne vont pas forcément me le dire au premier entretien bien sûr donc c'est celles avec qui j'ai eu des liens davantage parfois je me suis aperçue qu'elles avaient rencontré leurs copains sur une application et aussi certaines vont en fait se rendre à 60 kilomètres pour aller boire un verre alors que les deux viennent des alentours parce qu'en fait elles n'ont pas forcément envie d'être aperçues avec une personne voilà avec un homme inconnu a priori en terrasse d'un bar donc ça ça va jouer ça va jouer sur ça aussi après il y a la question de la superposition aussi des différentes scènes sociales qui va renforcer aussi l'injonction un peu qu'elles ont au travail gratuit pourquoi parce qu'elles sont aussi beaucoup reconnues comme des filles qui sont toujours prêtes à rendre service à être dévouées pour les autres alors ça c'est indissociable de ma population d'enquête qui est en fait des filles qui ont fait des bacs pro justement sanitaires sociaux qui en fait se disent souvent qu'elles ont justement des compétences relationnelles spécifiques qu'elles ont une forme de dévouement simplement en fait dire en fait j'ai pas envie de remplacer ma collègue parce que j'ai bien mérité mon jour de repos en fait leurs collègues savent qu'elles peuvent voir leur voiture potentiellement elles savent qu'elles n'ont pas d'enfants et puis surtout si elles les rencontrent après si elles les croisent dans la rue elles savent qu'elles n'ont pas voulu se rendre disponible pour travailler de la même façon de la même façon avec certaines enquêtées parfois j'ai croisé des collègues à elles qui étaient en arrêt maladie et qui étaient sorties faire une balade en ville donc dans une petite ville forcément en fait elles risquent de croiser des collègues et en fait elles passent aussi pour des filles qui ne sont pas solidaires avec leurs collègues parce qu'en fait elles sont en arrêt alors qu'elles pourraient très bien travailler puisqu'elles peuvent sortir et ça ça va jouer aussi sur le travail bénévole puisqu'en fait elles sont incitées à toujours accepter en fait de rendre service puisqu'en fait c'est pour ça qu'elles sont reconnues Merci on va s'arrêter là pour cette table ronde du coup j'ai la charge de conclure j'ai l'impression que oui on a abordé toutes les difficultés liées aux inégalités de genre dans le milieu professionnel et j'ai l'impression que ce qui est sorti de cette table ronde c'est que peut-être pour faire face à ces difficultés en fait il y a une nécessité d'entraide notamment entre les femmes mais il faut aussi que les hommes se mettent peut-être inciter aussi sur la mise en réseau des différentes actrices j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup cette dimension qui a été abordée se mettre en réseau les différentes initiatives pour les visibiliser on retient aussi la nécessité que les pouvoirs publics se saisissent de ces enjeux et voilà je conclurai sur ça merci à tous alors avant tout merci à toutes et à tous d'être présents pour cette dernière table ronde la journée a été longue et on va essayer de finir en beauté avec cette dernière table ronde consacrée à donc on l'a nommé avec Tony ici présent rencontre à la marge entre les queers et les campagnes nouveau regard sur les liens entre les identités LGBTI plus et les espaces ruraux donc pendant toute la journée on a abordé la question du genre sous le prisme du féminisme du rapport égalité homme-femme il était très important pour nous d'aborder aussi la diversité des identités qu'il y a au-delà de cette binarité de genre les identités trans les identités queer et aussi enfin voilà toute cette diversité qui nous tient à coeur on a aussi moi ce que je retiens des tables rondes précédentes c'est l'importance de se retrouver de se retrouver dans des espaces non mixtes de discuter d'échanger de faire ensemble et c'est les thèmes qu'on va aborder dans les minutes qui suivent la question de la visibilité que Tony développera plus longuement et cette question d'aller-retour finalement entre la ville et la campagne comment on pense ces rencontres entre les villes et les campagnes sur le plan symbolique sur le plan personnel sur le plan des rencontres entre collectifs également et je vais laisser la parole à Tony pour la suite bonjour donc ce matin on a dit qu'une des raisons pour lesquelles on avait choisi ce sujet là c'était aussi d'un point de vue personnel et intime et en fait il y a un parcours et une trajectoire qui est plutôt traversée enfin plutôt oui pardon qui est plutôt partagée par les personnes queires déjà c'est cette notion que Lola Crow a soulevée tout à l'heure c'était cette notion d'expatrier cette notion d'aller-retour donc par les Mathildes juste avant et qui permet en fait de créer une forme de nouvelle dynamique en fait entre les mondes urbains entre les campagnes entre les queers des villes et les queers des champs mais aussi il y a cette notion de visibilité qui est ressortie tout à l'heure avec justement tu disais ce côté-là de se retrouver ça vous l'avait appuyé tout à l'heure avec excusez-moi de vous dégenrer c'était sur cette notion-là d'isolement et c'est vraiment quelque chose qui est énormément partagé il y a pas mal de travaux sur la question et des trajectoires de migration intranationale des personnes queers donc des campagnes vers les villes pour finalement avoir plus de chances de se retrouver il y a tout un imaginaire autour de des identités queers et de l'urbanité et c'est pour ça en fait aujourd'hui on veut essayer de voir ce qui se fait dans les campagnes et porter en fait un nouveau regard sur la ruralité je peux te laisser la parole sur la suite alors avant tout on va faire un petit point définition parce que pour être bien au clair avec tout alors qu'est-ce qu'on on a utilisé le mot queer pour enfin comme dans le titre de la table ronde qu'est-ce qu'on regroupe sous ce terme pour nous on a décidé de définir donc c'était pareil il y a mille définitions du mot queer et nous on a fixé la nôtre donc déjà les personnes lgbtqi plus donc c'est-à-dire lesbiennes gays bi trans intersex et plus si affinités donc toute personne qui est perçue ou s'identifie comme s'écartant d'une norme de genre binaire donc homme-femme hétéronormée et aussi qui revendique un droit à la différence pour nous être queer c'est pas exister de manière invisible voilà c'est être queer en étant visible en vivant dans nos entités et en le faisant savoir et en parallèle voilà on va parler des espaces ruraux et la relation entre les personnes queer et les espaces ruraux donc c'est des espaces qui peuvent en même temps être perçus comme des espaces conservateurs des espaces où justement c'est difficile d'être visible c'est tous les travaux qui se passent en ville passent moins que dans les espaces ruraux donc c'est difficile de trouver les mots on en a parlé tout à l'heure qu'il y a des mots qui ne sont pas forcément compris c'est difficile de parler de soi du coup de parler de ses identités mais c'est un conseil qu'on va peut-être nuancer avec le dossier des MRGC tout à l'heure et parce que nous aussi on a envie de dire aujourd'hui que l'espace ruraux c'est aussi des espaces de création et de liberté des espaces d'émancipation des espaces où en fait on peut se retrouver et on peut être libre ensemble et ça c'est ce que va nous démontrer aussi le collectif de Haute-Loire excusez-moi de vous déjambler je vais laisser Tony nous présenter la problématique de cette table ronde et donc là lors de cette table ronde on va essayer de répondre à deux axes donc comment opérer une rencontre entre les identités queer et les espaces ruraux pour imaginer des avenirs queer en dehors des villes et comment penser les espaces ruraux comme des espaces d'expression queer transgressant les représentations d'urbanité donc comme on parlait tout à l'heure de ces imaginaires dans ces identités avec les intervenants qui sont présents aujourd'hui c'est juste un peu un disclaimer méthodologique on va surtout parler en fait des jeunesses queer et même si ça peut être assez intéressant de parler des moins jeunes peut-être dans un autre cadre et donc on va laisser nos intervenants se présenter donc on peut déjà laisser la parole à la MRJC le problème des micros non c'est ça bonjour du coup moi c'est Lise je fais partie du coup du MRJC mouvement rural de la jeunesse chrétienne moi c'est Léon et je fais aussi partie du même mouvement du coup le MRJC c'est un mouvement d'éducation populaire qui regroupe des jeunes de 13 à 30 ans du coup organisé et animé pour et par des jeunes de 13 à 30 ans c'est un mouvement qui est du coup national avec des antennes un petit peu partout en local on travaille pas mal sur la question de la ruralité c'est comment vivre en tant que jeune dans les milieux ruraux et du coup on travaille sur différentes thématiques que ça soit du coup des questions de ruralité d'agriculture d'éducation on travaille sur des questions d'écologie et on travaille aussi du coup sur les questions de genre et sexualité depuis quelques années et on a réalisé un travail on réalise plusieurs choses mais depuis quelques années on a travaillé sur un diagnostic qui s'appelle genre et sexualité en milieu rural principalement du coup sur un de nos territoires qui est les monts du lyonnais au nord de Lyon et nord-ouest et on travaille aussi comme on est un mouvement d'animateuriste on travaille aussi sur comment en tant qu'animateuriste on peut travailler à ces sujets-là avec des jeunes à travers des BAFA des formations des événements et plein d'autres choses je ne sais pas s'il faut qu'on détaille tout maintenant comme vous voulez vous pouvez peut-être nous parler un peu du dossier que vous avez vous avez rédigé dirigé du coup le diagnostic genre et sexualité en milieu rural c'est un travail qui a débuté il y a un peu plus de trois ans c'est l'envie de plusieurs jeunes du mouvement de venir travailler sur cette thématique-là c'est un sujet qui les questionnait et qu'on retrouvait dans pas mal de discussions et aussi une envie du coup du MRGC national de venir travailler sur ces questions-là du coup il y a un collectif de plusieurs jeunes du monde du lyonnais qui avaient envie de se retrouver là-dessus et ils se sont retrouvés pendant trois ans ils se sont retrouvés pendant trois ans avec plusieurs étapes du coup une étape un peu plus travail de recherche en local avec l'outil de questionnaire du coup pour venir interroger un peu plus la population des mondes lyonnais de comment ils se questionnaient et comment ils se sentaient à l'aise sur les questions de féminisme de transidentité d'homosexualité d'égalité de genre et du coup à travers des questionnaires anonymes du coup on a les résultats dans le diagnostic et du coup aussi faire un peu un diagnostic au niveau des mondes lyonnais qu'est-ce qui se passe quels espaces existent et qu'est-ce qu'on retrouve comme dynamique qu'est-ce qu'on retrouve comme frein comme comme événement quelque chose d'assez global et il y a aussi du coup un un site internet qui a été ouvert pendant ce diagnostic là qui s'appelle noshistoires.fr qui est un site de témoignage du coup pour mettre en avant les témoignages de personnes dans les mondes du lyonnais des personnes concernées du coup vous pouvez aller voir il y a plein de témoignages différents et on a fait des petits stickers à coller un peu partout qui reprend les petits démoignages il y a aussi une animation qui a été créée du coup pour proposer à des jeunes comment on peut parler de questions de genre et sexualité avec un groupe de jeunes ou un peu moins jeunes et voilà et après c'est une dynamique en dehors du diagnostic qu'on continue du coup avec la réalisation d'un BAFA approfondissement sur la thématique des genres et sexualité avec d'autres événements de formation plusieurs choses merci on va peut-être donner la parole à Clément Réverset qui nous a fait l'honneur de sa présence aussi sur cette table ronde un peu au dernier moment donc merci merci à vous est-ce que on vous entend bien vous m'entendez ? c'est bon ? oui c'est bon parfait super merci à toutes et à tous alors je me je ne sais pas s'il y a besoin de me représenter je ne sais pas dans quelle mesure les tables rondes ont bougé donc je suis Clément Réverset je suis sociologue au Centre Emile Durkheim à l'Université de Bordeaux et j'ai travaillé du coup pour ma thèse sur les des populations vulnérables au sein des des espaces ruraux de Nouvelle-Aquitaine et alors ma participation sera peut-être anecdotique puisque en fait je suis en train de monter un projet sur les discriminations et les inégalités notamment liées aux questions de genre et de LGBTphobie dans les espaces ruraux donc c'est un projet qui est en train d'être monté donc on a malheureusement peu de recul mais voilà peut-être rappeler deux trois éléments importants qui sont ceux du particularisme au sein des espaces ruraux et notamment les difficultés d'accès à certaines structures ou certains liens associatifs je pense qu'il y a cette grande difficulté qui a souvent été mise en avant par un principe de fuite vers la ville et qui aujourd'hui heureusement par des mesures comme celle des MRJC permettent de visibiliser ces publics au sens sociologique moi j'ai eu le plaisir d'être invité deux fois dans les douze derniers mois par les MRJC pour parler de genre et des questions relatives aux populations jeunes et LGBT en milieu rural donc c'est assez agréable de voir qu'il y a des choses qui se font dans ce sens là merci beaucoup on va donner la parole au collectif que vous avez déjà vu ce matin excusez-moi vous dégenrez est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter votre action et développer un peu plus par rapport à ce matin je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire il y a une AG pour décider qui prend en parole ça va est-ce que vous êtes capable de mettre les mains vers le haut est-ce que vous êtes capable de mettre les mains d'un côté puis de l'autre ok vous connaissez la Corée donc excusez-moi de vous dégenrez à partir de là on est bon moi je me suis retrouvé du coup en arrivant en Haute-Loire je parle de moi et du coup j'ai vu qu'à Sainte-Afrique à 3h de chez moi il y avait un café homo qui se lançait je me suis renseigné j'ai essayé de regarder un peu ce qu'il y avait et en fait c'était du coup un temps qui était proposé pour que des personnes homo se rencontrent et discutent et il y avait un couple d'homo en milieu rural qui témoignaient du coup j'ai appelé l'animatrice de cet atelier en lui disant je veux venir elle ne comprenait pas pourquoi je faisais 3h de route il n'y a pas ça chez moi et donc j'y suis allé et je me suis dit c'est relativement simple d'organiser un temps c'était vraiment en mode éducation populaire encore une fois où on se retrouve on s'assoit et on discute et entre gens concernés par une question ou des questions qu'on se partage et à partir de là je me suis dit il n'y a pas besoin d'être expert ou d'avoir plein d'infos ou quoi que ce soit pour organiser des événements de ce type là il suffit d'avoir la volonté d'organiser des moments et de faire que les gens se rencontrent et qu'ensemble on réfléchisse et qu'on voit ce qu'on veut faire et de quoi ça vient et puis des fois ça finit par monter un collectif qui s'appelle excusez-moi je vous déjeuner en Haute-Loire ça c'est une petite intro vous pouvez faire des trucs moi sur le du coup donc ce matin je ne vais pas refaire la redite de ce qui a déjà été dit mais du coup on essaie de faire du coup ouvrir des espaces pour que les gens puissent réfléchir et du coup des fois ça passe pas que par le mental ça passe aussi par l'action et du coup quand on était avec la ZIP sur les marchés et un atelier qu'on a fait c'était proposé aux gens de se dégenrer se dégenrer se dégenrer se dégenrer et du coup on avait une photographe qui était avec nous et on avait amené des costumes du maquillage et tout et on proposait aux gens dans la rue de jouer avec leur propre physique et voir comment on pouvait se modifier du coup je veux dire c'est pas forcément que des moments où on fait des discussions avec des micros des fois ça se passe avec des costumes et une mallette de maquillage sur une place de marché j'enchaîne encore avec un autre point que j'avais envie de dire c'est la question de légitimité du coup on s'appelle excusez-moi de vous dégenrer au début ça posait vachement question entre nous parce qu'il n'y avait pas forcément de personnes transgenres ou transsexuelles et tout dans le groupe et du coup ça faisait tout un truc en tout cas dans ma tête je sais pas ce que je passe dans ma tête c'est que genre je ne me considère pas par exemple comme une personne transgenre et du coup je ne veux pas parler à leur place mais en même temps s'il n'y a pas d'espace pour qu'ils discutent et que ce soit ouvert comme en fait il y a tout un truc je ne sais pas si je suis fait alors ce truc de légitimité à partir du moment où je ne suis pas concerné directement je ne peux pas parler à la place de ces personnes-là mais en même temps au milieu rural si personne ouvre un petit cadre une petite fenêtre qu'on peut faire ça ça risque de jamais se passer et je crois qu'il y a eu un peu avec la naissance de ce collectif c'est-à-dire on crée un espace où c'est possible pour ces personnes-là de venir et en fait à partir du moment où il y en a qui se sentent devenir qu'elles prennent la place qu'elles ont envie de prendre mais j'ai envie de dire peut-être qu'une personne transgenre elle a déjà pas mal de questions et tout à gérer dans sa vie personnelle et des trucs complexes des fois et elle n'a pas forcément le temps et l'énergie de monter un collectif et tout ça et en milieu rural c'est pas facile de se reconnaître et de se rencontrer du coup l'idée du collectif c'était de créer un espace où il y a des rencontres de possible et après il émerge ce qu'il émerge je suis à fond on me fait signe qu'il faut continuer un petit peu non juste ce qu'on a dit ce matin mais pas pour le reprendre mais que peut-être on s'est vraiment monté aussi sur la question de la visibilité et d'être un refuge je fais ce que vient de dire ce que vient de dire Benoît le besoin personnel et voilà et que pour l'instant on est un collectif et que la question qu'on se pose peut-être c'est la question de comment il y a une porosité entre les néoruraux et les gens du cru mais le fait d'être présent enfin ce que tu racontes le fait d'être présent déjà dans les espaces publics de commencer à être présent dans les espaces publics on se rend compte qu'il y a des gens qui viennent nous voir et qui commencent à venir vers nous et à dire voilà j'ai une question mon fils etc on espère que ça ça ouvre la possibilité pour les gens de se dire je ne suis pas tout seul en milieu rural parce que on se le disait aussi avant de monter le collectif en fait entre nous on était très invisibles en fait ça ne passait pas merci beaucoup on va peut-être rester sur les constats donc là on a bien identifié le manque de lieu de rencontre et la difficulté à se reconnaître entre nous est-ce que je me retourne vers vous Léon et Élise est-ce que vous pouvez nous faire part des grandes conclusions du diagnostic que vous avez fait un peu les grandes lignes et ensuite on donnera la parole à Clément Réverset pour continuer dans ce constat-là merci ok du coup de ce que j'ai pu voir parce que moi je n'ai pas participé au diagnostic mais on a repris la suite avec Léon de la commission genre et sexualité et de ce qui ressort en vrai c'est des choses qu'on sait déjà mais principalement déjà c'est le manque d'intervention d'éducation en milieu scolaire à la vie sexuelle et affective ça je pense que c'est de partout en fait en France mais c'est des thématiques qui ne sont jamais trop abordées c'est hyper tabou et dans nos lycées en tout cas et collèges de campagne c'est pas le cas et outre ça on a aussi besoin d'espace safe parce que je vois si par exemple moi en tant que personne trans j'ai envie de discuter avec d'autres personnes trans c'est chaud enfin je vois pas trop ou à la campagne je peux faire ça il faut descendre à Lyon où il y aura des assos pour en parler mais on manque encore beaucoup enfin c'est un peu ce que vous dites déjà du coup qu'on a besoin d'espace safe pour pouvoir échanger librement autour de ces sujets sans avoir peur d'être d'être jugé et que les jeunes puissent se questionner et rencontrer d'autres jeunes parce qu'on a besoin de rencontrer des personnes comme nous pour pouvoir se questionner et échanger sur ces sujets et ce qui ressort aussi beaucoup du diagnostic on a posé différentes questions aux gens enfin en tout cas ils ont posé différentes questions dans le questionnaire à propos de leur on va dire leur aise à échanger sur différents sujets comme par exemple la transidentité l'homosexualité ce que Lisa a déjà dit le féminisme etc et ce qui ressort c'est que la transidentité c'est quelque chose qui est encore très tabou en milieu rural et que les gens sont vraiment pas à l'aise d'en parler en général que ce soit chez eux dans la rue à l'école etc et donc il y a vraiment encore beaucoup beaucoup d'éducation de sensibilisation à mener sur ces sujets là et aussi un dernier point c'est le fait qu'il y ait encore énormément de sexisme dans les activités agricoles pour les ouvrières agricoles les exploitantes enfin c'est le cas dans beaucoup de professions mais c'est aussi très présent dans le milieu agricole donc c'est voilà les principaux points qui ressortent du diagnostic Léon juste est-ce que je peux te demander une petite précision pour définir ce que c'est un espace safe je sais pas si c'est une formule qui est forcément claire pour tout le monde ok alors ça c'est plus ma définition après ce que j'entends en tout cas par espace safe c'est un endroit où les gens sont déjà éduqués au sujet et on peut être on peut échanger librement il n'y a pas besoin de faire de l'éducation de la pédagogie auprès des autres on peut se sentir libre de dire ce qu'on a sur le coeur et c'est un endroit où on peut être vraiment enfin on peut lâcher vraiment et lâcher prise un peu et discuter de ces sujets sans avoir à s'inquiéter si les gens vont pas être nous agresser poser des questions gênantes etc par exemple quand on est trans de ne pas être mégenré par les autres qu'on puisse en fait juste être nous même sans avoir besoin d'être sur la défensive etc l'issue veut compléter ou ? sur la spy safe ou le diagnostic ? sur le diagnostic oui t'en as parlé pas mal après j'allais dire un des trucs qui du coup dans le diagnostic on va venir un petit peu analyser les différents lieux de rencontre qu'on retrouve du coup en milieu rural et du coup pour les jeunes il y a des lieux qui existent il y a tout le parcours un peu scolaire ou du coup qui est quand même un gros lieu de sociabilisation mais on retrouve aussi des lieux culturels associatifs comme des MJC des centres sociaux etc des lieux de rencontres qui permettent aussi du coup de vivre d'autres temps qu'à l'école ou que dans les fêtes de village il y a une grosse dynamique du coup en milieu rural en tout cas sur les monts du lyonnais de se retrouver en fait dans le village avec d'autres jeunes de son âge il y a grosse grosse dynamique c'est un gros lieu de sociabilisation du coup qui est intéressant parce que ça permet de suivre le parcours un peu de chacun et chacune sur les années de retrouver ses copains de se retrouver régulièrement mais c'est aussi un lieu où on retrouve en fait d'autres enfin il y a des sources de domination et de violence et du coup comment retrouver d'autres espaces en dehors de ceux de la sociabilisation du coup on repère les associations les MJC les centres sociaux qui sont des espaces aussi d'ouverture et qui viennent traiter un petit peu plus ces sujets là en tout cas sur les mondes lyonnais il y a des dynamiques communes en fait entre ces différents lieux culturels et associatifs qui vont venir travailler des thématiques notamment les thématiques de genre et sexualité et du coup c'est des espaces assez forts il y a aussi pas mal de dynamiques qui ressortent en fait des collectifs qui se créent de manière spontanée on a des collectifs féministes de collage des collectifs aussi anti-patriarcas enfin il y a plusieurs choses qui apparaissent dans les mondes lyonnais voilà du coup ça c'est la partie un peu intéressante de ce qui existe mais comme disait Léon ça manque de lieu en fait d'accueil et d'accompagnement d'accueil d'écoute de parole aussi on a le planning familial qui peut aussi intervenir enfin qui a des temps de permanence dans les mondes du guenet mais ça reste des liens des temps de permanence et qui se font aussi en milieu scolaire du coup qui sont pas toujours des cadres appropriés et safe pour certains jeunes pour pouvoir en parler et du coup ce qui ressort c'est vraiment ce manque en fait en milieu ruraux d'avoir des espaces d'écoute d'accompagnement et de personnes formées sur ces sujets là du coup avec beaucoup de jeunes qui partent en fait trouver tout ça en ville et du coup qui fuient un peu les campagnes après il y a beaucoup de jeunes aussi qui partent des milieux ruraux pour les études il y a aussi la question je pense de la mobilité qui est hyper différente à la campagne parce que dans les mondes du le nez nous par exemple on a juste une ligne de bus donc soit t'as de la chance t'es dans le village où la ligne passe soit tu fais des heures de marche pour y aller donc si t'as besoin je sais pas t'as envie de discuter avec d'autres personnes queires c'est super difficile il faut demander généralement aux parents de t'emmener alors que t'es pas out ou quoi c'est hyper compliqué ces questions là je pense plus justement aux ados qui n'ont pas encore le permis pas de moyens de locomotion ça c'est aussi une grosse problématique alors qu'en ville je pense que c'est beaucoup plus facile de prendre le métro et hop discrètement aller se renseigner rencontrer des gens si on a besoin ça ça bloque aussi vachement parce que même si les collectifs existent encore faut-il pouvoir y aller Merci Clément Réversy on va vous passer la parole peut-être ce constat déjà on remarque que c'est vraiment les thématiques qu'on a abordées depuis toute la journée sur les femmes mais en général qui sont amplifiées du fait d'une invisibilisation encore plus grande des personnes LGBTQI+, Clément peut-être que vous pouvez nous en dire un mot là-dessus Oui je pense que tous les grands traits les éléments ont été mis en avant alors moi sur mon enquête j'ai bossé sur une population particulière parce que c'était surtout sur des jeunes qui avaient été décrocheurs scolaires et qui malheureusement du fait de leur décrochage et du fait qu'ils vivent en milieu rural ont un isolement qui est particulièrement important puisqu'ils sont plus proches des sociabilités scolaires ils sont plus proches non plus des sociabilités par l'emploi et comme ce qui a été très justement dit il y a la question de la mobilité et un jeune aujourd'hui qui en milieu rural qui n'a pas la voiture c'est un jeune qui va avoir du mal à pouvoir se déplacer et accéder potentiellement à certaines structures je pense qu'il y a deux éléments qui sont importants le premier c'est celui de la visibilité ou du moins du manque de visibilité de l'ensemble des problématiques LGBTQI et des LGBTphobies dans les espaces ruraux il y a pas mal d'études qui ont été menées notamment auprès des écoles et qui montrent que un des moyens les plus certains de lutter contre les LGBTphobies à l'école c'est tout simplement de rendre ces publics ces populations encore une fois au sens sociologique visible et de les écouter de leur donner la parole et surtout des espaces des espaces safe sur lesquels on peut se rencontrer et puis sur lesquels il peut y avoir une visibilité moi ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a marqué auprès des jeunes LGBT que j'ai pu rencontrer durant ma recherche c'était les phénomènes de violence notamment les phénomènes de violence intrafamiliale qui étaient très importantes et paradoxalement des situations dans lesquelles ces jeunes étaient dépendants de leur famille c'est à dire qu'ils n'avaient pas d'autres ressources ils n'avaient pas de ressources financières ils n'avaient pas de ressources en matière de mobilité pas d'emploi et donc ils devaient ils devaient subir malheureusement ces phénomènes avec peu d'accès à certaines structures et même pour celles et ceux qui avaient la possibilité d'avoir une structure d'écoute ou de dialogue accessible physiquement il y avait la difficulté la difficulté supplémentaire la crainte d'être d'être stigmatisé dans son espace dans son espace de vie si on accédait à telle structure d'où beaucoup de jeunes qui me racontaient des voyages ou des sorties en ville justement pour pour être pour être anonyme dans des espaces urbains où la grande densité de population permet permet aussi ce genre de découverte Merci beaucoup justement c'est une belle transition sur notre réflexion sur l'aller et venir entre ville et campagne mais on va enchaîner sur ces espaces d'expression maintenant qu'on a adressé ce constat un peu sombre comme à table ronde d'avant on va essayer de s'iriger justement vers les espaces des possibles et quels sont les espaces d'expression physiques ou numériques qui existent de sociabilisation justement quelle forme ça peut prendre en milieu oral pour se retrouver et quelle forme d'expression artistique créative ou non peuvent être développées et je me tourne vers le collectif excusez-moi vous déjeuner pour en parler on a une petite affiche qui est le bilan de 2021 on n'a pas eu le temps de faire le bilan de 2022 on a présenté déjà un petit peu ce matin peut-être la présence vous m'arrêtez si je dis une bêtise la présence la plus symbolique qu'on ait enfin la plus concrète qu'on ait peut-être c'est cette caravane qu'on a tiens elle est pas encore elle est repeinte là déjà je suis daltonien je suis désolé qu'on a repeinte en rose et qu'on emmène sur les marchés et voilà dans lequel il y a une bibliothèque et puis il y a des actions autour des porteurs de parole voilà et c'est vraiment pour le coup on va là où sont les gens on va se poser au milieu des marchés et peut-être symboliquement c'est un des c'est un des lieux où on est le plus présent d'ailleurs c'est un des lieux où on a eu un des élus de la ville de Brioude qui a fermenté que comment ça on donnait de l'argent à ces gens qu'est-ce qu'il y a d'autre comme vraiment de choses on a organisé un événement l'été dernier dans le chapiteau un événement dont on a parlé ce matin et du coup il y a toutes les questions qu'on se pose sur la programmation en fait quel artiste on invite en fait vous prenez n'importe quelle programmation de n'importe quel lieu culturel vous allez voir qu'il y a beaucoup d'hommes même des milieux par exemple comme la danse ou genre dans les pratiques amateurs il y a beaucoup de femmes en fait dans les spectacles professionnels les chorégraphes il n'y a quasiment que des bonhommes et donc en fait réfléchir des programmations culturelles du coup ça se réfléchit et ça se pense aussi avec le prisme du genre et du coup pas inviter que des mecs à jouer que des personnes cisgenres mais du coup en niveau local on n'est pas forcément hyper bien fourni déjà donc il faut creuser il faut chercher c'est pas une évidence que de faire une programmation pensée sous le prisme du genre et après dans les deux les deux festivals de la 48 heures du court métrage qu'on a organisé c'était aussi pour dire les personnes qui étaient peut-être pas là ce matin c'est deux événements qu'on organise sur un week-end où des personnes se constituent en équipe pour réaliser un court métrage en 48 heures avec des contraintes qui sont données au début du week-end et une cérémonie de visualisation des courts métrages à la fin du week-end et là aussi l'idée c'était aussi de prendre des thématiques et des contraintes sous le prisme du genre avec aussi pour aider de se dire en fait cette thématique ça va pas de soi de l'aborder mais ça va pas de soi de renverser certains codes genrés qui sont présents dans les courts métrages et donc il y avait aussi cette idée là d'amener quelque chose d'artistique de nouveaux imaginaires en 48 heures et après de les rendre visibles parce que du coup on a une chaîne YouTube alors on a pas on a pas pour idée de diffuser ça au monde entier mais en tout cas c'est des courts métrages qui existent et que vous pouvez aller voir et que vous pouvez partager si vous en avez envie alors point vocabulaire juste avant est-ce qu'on peut définir 6 genres s'il vous plaît quelqu'un du public a envie de répondre à cette question vous participez un peu ils vont s'endormir sinon moi je suis ok ça me va merci beaucoup et donc là j'ai l'impression qu'on est beaucoup sur les espaces des espaces festifs des espaces visibles et justement il y avait ce court métrage le concours de court métrage on parlait moi j'en ai vu un de court métrage sur la chaîne YouTube c'est celle de la rencontre sur l'appli de rencontre et justement ces rencontres là est-ce que vous avez des retours sur comment elles se font en fait les rencontres amoureuses en milieu rural est-ce que ça se fait dans un cadre festif est-ce que ça se fait dans un cadre privé est-ce qu'il y a des il y a enfin comment ça se fait quoi je peux intervenir notamment parce qu'il y a une autre problématique à laquelle moi je suis confronté c'est que je suis dans une configuration de relation où je vis de la non-exclusivité et là par exemple alors là on est sur un thème qui est ultra 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 tabou dans plein d'endroits mais en milieu rural c'est encore pire et on parlait tout à l'heure de la question de la réputation et tout ça moi il y a une autre question qui m'importe aussi peut-être parce que alors je ne sais pas si ça vient du fait j'ai beaucoup beaucoup de privilèges au jeu des privilèges je suis souvent loin devant il y en a un que j'ai moins c'est le privilège de classe c'est-à-dire je suis issu d'un milieu populaire et il y a un truc un peu compliqué pour moi je ne sais pas où je le place en fait je ne sais pas si c'est justifié si c'est légitime mais celui de la pudeur en fait c'est-à-dire que je vis dans des espaces où les gens ont beaucoup beaucoup moins de privilèges que moi et par exemple ça cette question c'est une question un peu compliquée la question de la voilà du potentiel qu'on a de s'exprimer nous quoi aussi et des fois ça me ça me voilà voilà donc sur les questions des rencontres et tout ça je trouve que c'est moi il y a une expérience que j'ai vécue il y a un jour on s'est retrouvé en réunion du collectif excusez-moi de vous dégenrer puis la réunion après elle était officiellement terminée mais en fait ça a continué à discuter autour du feu et on s'est retrouvé à quatre homos à discuter et en fait il y a eu des discussions qui sont parties hyper loin à fusée il y avait un truc de connivence et puis il y a des hétéros qui sont arrivés qui étaient là on comprend rien dans notre conversation on aimerait bien s'intégrer et tout et là en fait il y a eu un truc unanime en fait pour une fois rien à foutre en fait allez passer votre soir ailleurs là c'est la première fois que ça arrive où je suis avec des gens où je peux discuter simplement où on partage les problématiques enfin il y a des trucs d'évidence et en fait pour une fois que ça arrive s'il vous plaît faites nous pas chier est-ce que là il m'a part ben voilà c'était en fait un peu que tu dis là l'importance d'avoir des espaces où on est entre nous on peut discuter de choses qui nous concernent sans avoir à expliquer aux autres qui comprennent rien des termes et qui vivent pas la même chose comme tu dis c'est super important et on manque vraiment beaucoup de ça en milieu rural de propositions comme ça j'allais rajouter nous c'est au niveau du mouvement du Emerge Lycée c'est aussi un choix de non-mix id d'être entre des gens de 13 à 30 ans et c'est un peu sur le même modèle de se retrouver entre jeunes pour pouvoir parler de ce sujet qui nous parle et de nos réalités à nous aussi et justement à ce sujet là est-ce que enfin comment dire là du coup en fait on parle d'espace et finalement on parle aussi de représentation des personnes queer dans les milieux ruraux est-ce que vous voyez justement que ces espaces ces représentations un peu ces manifestations de nos identités elles forgent aussi comment dire un nouvel espace rural enfin on sort un peu de nos perceptions habituelles aussi des espaces ruraux est-ce qu'il y a des comment on pourrait dire des identités queer rurales qui en émergent en quelque sorte c'est question verte un peu à tout le monde faites-vous plaisir bah je pense en tout cas moi je le perçois comme ça qu'on émerge ici on a une volonté de créer un peu cette fierté d'être jeune du milieu rural et de pas moi personnellement justement j'ai pas forcément envie d'aller dans les assos de Lyon queer enfin c'est parce que j'ai envie qu'on développe ça chez nous j'ai envie qu'il y ait cette culture qui se développe et qu'on soit fiers d'être queer et rural après je trouve qu'on n'a pas encore beaucoup d'espace où créer cette culture pour l'instant ça va être à développer avec du coup là avec le MRGC on aimerait beaucoup on est en train de lancer ça une pride rurale des mondulonnais du coup en juin 2023 là qui arrive donc ça ce serait vraiment chouette pour réussir à essayer justement de jouer un peu sur les codes du milieu rural milieu paysan et queer pour voir quel joyeux mélange pourrait émerger de tout ça je sais pas si vous voulez si vous avez un mot à dire là dessus sur en fait c'est quoi nos identités queer rurales quoi en fait comment aussi nous-mêmes au sein des communautés queer on dépasse on se projette autrement qu'à la ville et dans l'espace dans l'espace urbain je sais pas si ça vous fait ça vous inspire ça vous fait c'est marrant parce que moi je me rappelle l'une des dernières collectifs à laquelle j'ai participé il y avait un truc en mode déjà on essaie de redéfinir queer qu'est-ce que ça veut dire réactualiser la définition puis même entre nous on était pas sûr de se percevoir il y en avait plein qui disaient bah moi je me sens pas queer du tout quoi mais j'ai envie de soutenir la culture queer enfin il y a un truc ouais des gens qui sont sensibles et qui ont envie de participer de leur place il y en a qui se disent bah moi je suis hétéro cisgenre mais à partir de là quand même j'ai envie que chacun puisse se retrouver dans l'identité qu'il ou elle a envie d'avoir et justement on peut peut-être parler de ce poids de ce que ça signifie aussi en termes d'insertion sociale d'aide queer en milieu oral parce qu'il y a quand même la spécificité enfin le poids de l'hétéronormativité en milieu oral on en a un peu parlé dans les exploitations agricoles même dans la vie que la cellule familiale du couple hétérosexuel est en fait aussi renforcée par des logiques économiques de dépendance qui se créent et peut-être que Clément vous pouvez réagir là-dessus sur ce poids de l'hétéronormativité aussi spécifique au milieu euro Alors les espaces ruraux je pense que c'est des espaces où il y a encore beaucoup de choses à faire mais heureusement ce sont des espaces qui sont en mutation qui sont en mutation constante et je suis très heureux de voir notamment qu'il y a une crise rurale qui s'organise justement pour pas que que ces questions-là en fait soit finissent par être uniquement l'apanache des villes et qu'on se retrouve avec des espaces ruraux qui seraient d'une manière ou d'une autre sur les questions d'égalité et de discrimination sous une quelconque forme de retard après sur la question de l'hétéronormativité et puis de la domination liée au genre alors encore une fois c'est sur mon terrain particulier qui est sur qui traite de de personnes qui viennent de classe populaire et souvent dans des grandes situations de précarité il y a il y a une domination il y a une domination symbolique du masculin qui est très important qui passe notamment par le par le rapport à l'emploi on en parlait à la table ronde précédente avec des des emplois qui sont très largement dominés dominés par le par le 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 des aspects virilistes et masculins il y a heureusement des il y a heureusement des changements des changements qui sont à l'oeuvre mais qui mettent mais qui mettent encore beaucoup de temps il y a des travaux très intéressants notamment de de Sophie Orange de Virginie Le Pape je crois qui qui s'intéresse à ces questions d'hétéronormativité et de conjugalité dans les espaces ruraux et justement comment les normes changent et malheureusement comment elles sont bloquées par des questions financières et d'accès à l'emploi notamment merci beaucoup j'avais aussi une question paru question ouverte un peu à tout le monde je me demandais on voit quand même qu'on a des espaces qui se développent des espaces safe de discussion des espaces festifs des espaces pour penser des cultures LGBTI dans le monde rural mais on observe aussi qu'on a des espaces des manifestations de nos identités en ville et est-ce que vous pouvez un peu penser une alliance en quelque sorte entre les queers des villes et les queers des champs si ça vous inspire déjà on invite tout le monde à venir à notre pride rural même les gens de Lyon après la question c'est qu'on n'a pas forcément envie de retomber c'est à nous de nous déplacer en ville parce qu'on est moins nombreux et du coup si on fait ce genre d'alliance c'est bien que ce soit peut-être les gens de la ville pour une fois qui viennent chez nous même si c'est moins bien de servir de transport et tout mais j'ai l'impression qu'il y a comme que les campagnes c'est moins je ne sais pas comment expliquer mais que c'est moins bien vu ou je ne sais pas et que tout de suite on veut aller vers la ville enfin je l'explique mal mais qu'on aurait tendance à vouloir du coup aller en ville parce que c'est là où il y a le plus de choses et que du coup si on veut faire une alliance entre les deux c'est bien que peut-être qu'il y ait un petit effort qui soit fait de déplacement un peu du centre vers aussi les campagnes et Pierre tu parlais tout à l'heure de comment vous enfin que vos événements il y a un peu des néoruraux et des personnes sur un peu le même groupe donc du coup comment on va chercher aussi les personnes qui sont moins visibles moins enfin qui sont issues du milieu oral et qui n'ont pas forcément ces mêmes codes là et enfin c'était ça un peu qu'on entendait par ce type d'alliance comment vous le pensez au sein de votre collectif je ne sais pas moi le truc qui me vient c'est des discussions qu'on avait eues sur cette fameuse couleur de caravane rose à paillettes et dans le collectif il y en a un mec qui était en mode peut-être c'est trop brutal et pour certains ça va les braquer ça va être vu comme un truc trop féministe et ils ne vont pas vouloir venir en même temps on n'est pas venu pour caresser les hommes dans le sens du poil et faire vivre le patriarcat donc ça a fini qu'elle a fini en rose à paillettes mais ça a quand même posé cette question justement sur ces trucs d'ouverture et de gens qui vont est-ce que si on va dans une cour d'un établissement scolaire avec cette caravane est-ce que des petits garçons bien virils ils vont oser venir vers cette caravane ou pas ? et d'où cette question aussi d'avoir différents angles d'approche à chaque fois de trucs peut-être un peu artistiques de trucs un peu plus cérébrals de moments on pose de participer après peut-être qu'ils vont préférer une conférence il faut essayer plein d'outils je pense je ne sais pas si Clément Reverset a quelque chose à ajouter sur ce thème là un peu de de trajectoire en fait entre les villes et les campagnes en tant que personnes LGBTI il n'a pas compris la question il fait mine d'avoir un problème de son excusez-moi est-ce que j'ai le son qui a coupé je ne sais pas du tout s'il y a eu une question ou quoi je me demandais justement c'est dans le cadre de vos travaux vous avez pu observer qu'il y avait un peu cette question des trajectoires entre les villes et les campagnes en tant que personnes LGBTI et quels apports ils pouvaient avoir mutuellement un peu de la ville vers les campagnes vers les villes en tout cas en sociologie il y a peu de travaux qui ont été faits dans le dernier numéro des cahiers de la lutte contre la discrimination que j'ai co-dirigé il y a un article qui s'intéresse à ce phénomène de fuite vers la ville et je pense que c'est effectivement important de recentrer ces questions dans les espaces ruraux malheureusement ce dont on se rend compte dès qu'on parle d'espaces ruraux c'est que en fait la participation elle est toujours beaucoup plus importante dès qu'on se trouve dans les villes pour que ce soit des questions LGBTI des questions de genre etc aujourd'hui on se retrouve moi non mais je suis à Bordeaux mais vous êtes à Lyon pour parler de cette question et bien souvent quand je suis invité pour parler des espaces ruraux c'est à Paris donc c'est vrai que ça serait intéressant ne serait-ce que symboliquement de recentrer géographiquement les questions des espaces ruraux dans ces espaces de faire participer ces espaces et pour ça en fait tout simplement donner les moyens nécessaires qui sont notamment les questions d'accessibilité et un travail un travail renforcé avec les associations qui aujourd'hui sur ces questions là portent j'ai l'impression beaucoup plus fortement la question des discriminations des inégalités des visibilités que le font les politiques publiques dans les espaces ruraux merci pour ce dernier mot Benoît tu vas prendre la parole oui j'avais envie de réaborder un sujet aussi moi j'ai pas de chiffres j'ai rien mais j'ai envie de partager l'expérience d'un ami qui est du coup en transition qui a vécu très longtemps en milieu rural et qui se plaît qui se plaisait en milieu rural mais qu'en fait le fait d'entamer une transition il y avait un truc pour cette personne pas envisageable de vivre ça en milieu rural parce qu'elle a habité une commune de 100 habitants et que tu veux changer de genre et que toute ta transition il y en a qui comprennent pas qui te met genre ça amène plein de questionnaires du coup à un moment cette personne elle s'est dit ben en fait je vais aller vivre dans une grande ville pour vivre cette transition parce qu'à la campagne c'est hyper dur de d'assumer et de vivre cette évolution et au nez de gens qui ne comprennent pas alors que l'avantage de la ville c'est qu'il y a l'anonymat et qu'en fait tu sors dehors t'en es là où t'en es aujourd'hui mais on va pas faire mais attends hier t'étais un garçon enfin bref l'avantage de la ville et de l'anonymat ce qui peut expliquer peut-être pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes en transition dans notre secteur dans notre milieu rural si je peux rajouter quelques mots à ce sujet c'est vrai que moi aussi du coup des fois je me sens un peu c'est un peu chiant d'être cataloguée comme le trans du village après je suis pas le seul mec trans du village donc on va dire que les gens commencent à être un peu habitués mais il y a par contre une certaine sécurité enfin à la fois c'est un peu ambivalent mais en fait je me dis que si jamais je me fais agresser physiquement dans la rue de main dans mon village il n'y aura ce qu'il n'y aura pas cet anonymat pour couvrir l'agresseur aussi et du coup alors qu'en ville généralement les personnes qui sont agressées là pour le coup on n'arrive pas trop à retrouver je pense que si ça se passe dans la rue ou quoi tout le monde va en parler et il va y avoir quelque chose il n'y aura pas cet anonymat autour de ça après je sais que les questions d'agression c'est hyper compliqué et tout mais il y a et aussi les gens du milieu rural ne sont pas si fermés que ça il faut aussi il n'y a pas enfin des fois arrêter avec les clichés après je parle aussi d'un milieu rural les monts du Lyon on est à côté de Lyon on n'est pas on n'est pas dans la diagonale du vide il y a peut-être aussi des différences avec ça mais moi j'ai fait plusieurs stages dans le cadre de mes études dans des fermes j'avais trop peur au début que ça se passe mal et en fait pas du tout les gens étaient super ouverts et ils s'en foutaient complètement il y a plein de gens qui s'en fichent personne n'en a jamais parlé dans mon village après je ne suis pas trop partie des espaces de sociabilité j'avoue que j'évite un peu les fêtes de village avec les jeunes de mon âge mais d'entourage adulte sinon non pas tant après je pense ça dépend un peu des villages ça dépend de la situation de chacun des craintes de chacun mais on peut aussi être trans et vivre en milieu rural très bien sans problème aussi merci pour pour ce chouette mot de la fin on va laisser la parole à la salle pour des questions n'hésitez pas le micro est à vous merci pour tous ces témoignages et j'avais une question qui me trotte depuis ce matin du coup par rapport au milieu scolaire en fait aux interventions en milieu scolaire du coup la sénatrice elle avait parlé du rôle de l'éducation des heures de je ne sais plus comment ça s'appelle mais sensibilisation à la vie sexuelle et intime enfin tout ça et en fait je me demandais par rapport à vos interventions en collège le collectif fait que chez moi vous devez genrer si vous en avez fait une ou plusieurs et quelle a été en fait la réception de la part des collégiens ou des lycéens d'ailleurs je ne sais pas si c'était aussi en lycée comment ça s'est passé parce que voilà vous disiez oui une caravane rose à paillettes qui est-ce qui va se diriger vers elle enfin comment ça se passait et comment ça s'est passé je peux répondre un petit peu mes interventions elles ont surtout eu lieu dans le cadre du planning familial et par exemple le projet qu'on avait pour le lycée agricole c'était un projet où on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait plusieurs entrées justement pour que les personnes puissent trouver l'espace qui correspondait à à qui pour elle était un endroit où il ou elle se sentait d'aller voilà et ça dépend vraiment des établissements par exemple là dans ce lycée agricole il y a une infirmière qui vient d'arriver et qui a qui a vraiment toute la confiance des élèves et donc on sait que quand on intervient si on aborde des sujets qui sont compliqués on sait que elle va être là elle est déjà là elle est déjà en lien avec ces élèves là donc là par exemple ça soutient beaucoup et on avait imaginé aussi parce que dans le cas la problématique des heures d'éducation à la vie affective et sexuelle c'est que c'est des heures en public contraint et c'est vraiment des questions qu'on est en train de se poser au planning familial de Brioude sur la question des publics contraints moi ça me pose des problèmes par exemple c'est à dire que je sais que dans la salle il y a des gens qui ont subi des violences et qu'on est rarement dans la possibilité de mettre des trigger warning parce que les élèves sont obligés d'être là et là en fait dans l'idée on avait plutôt prévu un dispositif où il y avait aussi par exemple des groupes de parole dont des groupes de parole en non mixité et en anonymat c'est à dire que les élèves pouvaient s'inscrire à des groupes de parole et on les informait de l'endroit où se trouvait la salle parce que on est aussi dans des environnements où non seulement les établissements peuvent être de la même taille qu'en ville mais par contre tout le monde se connaît dans l'établissement parce que tout le monde habite le même réseau rural et donc bizarrement c'est bête mais le midi s'il y a un groupe de parole et que des élèves se dirigent vers une classe tout le monde sait qu'ils sont allés au groupe de parole en non mixité donc on peut être identifié comme étant concerné par une problématique et je pense que sur les interventions il faut vraiment penser à un espèce d'espace où tout le monde va pouvoir rentrer par des espaces différents se renseigner de manière anonyme ou venir voir des référents ou rentrer par des espaces de parole en non mixité ou rentrer par des sensibilisations en groupe contraint dans des classes etc. je ne sais pas si ça répond à la question mais en gros c'est un peu la problématique c'est un peu comme ça qu'on a abordé la problématique alors j'ai un autre exemple parce que là ça on n'a pas pu le mettre en place mais il y a un collège là où ils font ça ils font les groupes les groupes de parole plus les groupes contraints et dans les groupes de parole il y a beaucoup d'élèves qui viennent qui viennent chercher un espace particulier ou un espace safe justement et par rapport à ta question en fait peut-être que ce n'était pas clair ce matin mais en fait aujourd'hui la zipette à paillettes on n'a pas encore réussi à l'amener dans un établissement et c'était à la fois programmé et ça n'a pas pu se faire sous couvert de Covid ou pas d'ouverture de l'établissement et donc ça fait partie des choses sur lesquelles on veut mettre de l'énergie particulièrement cette année pour aller au contact des établissements moi je peux témoigner à titre personnel je fais partie d'une troupe de théâtre forum dans le Puy-de-Dôme le théâtre forum vous voyez ce que c'est ? ok c'est une forme de théâtre qui met en scène des situations d'oppression ou de conflit et c'est des scènes très courtes et en fait on propose au public de résoudre le problème rencontré en montant sur scène et en trouvant des solutions pour simplifier et dans la troupe on a un scénario sur l'homophobie et le harcèlement au milieu scolaire et donc on a intervenu auprès de jeunes à la fois uniquement jeunes qui étaient en séjour de vacances et à la fois un public mixte avec leurs parents et du coup là pour le coup ça a été je pense très bien reçu on a été enfin les jeunes nous ont dit que ça leur avait apporté pour eux c'était un format qui était très intéressant parce que ça permettait de ne pas aborder la thématique de manière frontale ce n'était pas quelque chose qui était descendant et en même temps ils nous ont moi j'ai la sensation d'avoir eu d'avoir eu ces belles claques notamment parce que il y avait des interventions des parents qui étaient complètement décalées et qui mettaient en évidence qu'en fait il y avait un grand manque de communication et d'information de la part des parents et que en fait les jeunes prenaient soin de elles et de eux entre eux et c'était très fort en tout cas moi j'ai des super souvenirs de ces interventions là donc ça ne répond pas vraiment à ta question mais c'est un type d'intervention en milieu scolaire et j'avais l'impression que les jeunes étaient plutôt assez renseignés sur les questions en tout cas là le public à qui on s'adressait c'était des jeunes qui étaient assez ouverts renseignés et qui étaient capables de prendre soin de elles et d'eux c'était très chouette Clément vous pouvez prendre la parole pour répondre à ces questions Merci beaucoup alors je change de casquette et j'enlève celle de sociologue pour celui de bénévole au sein de l'association Contact Aquitaine où j'ai participé à des interventions au milieu scolaire pendant plusieurs années et une des très grandes difficultés mais là c'est plus transversal en fait c'est la question de la loi qui est au niveau de la formation il y a un nombre d'heures et de séances que doivent avoir chaque jeune mais avec un petit un petit élément en fin de phrase qui est selon la capacité de l'établissement et la capacité de l'établissement devient parfois du bon vouloir de l'établissement en fait à aborder telle ou telle question nous avec Contact Aquitaine on s'intéressait aux questions de des LGBTphobies du sexisme et du harcèlement et j'ai déjà rencontré des chefs d'établissement qui nous disaient très clairement essayer de leur faire peur sur le porno en disant que c'est très très mal de regarder ça ou faire de leur peur sur la sexualité pour pas qu'ils aient de rapport alors que c'est pas du tout la question qu'on essayait d'aborder donc bien sûr ensuite c'est toujours les bénévoles qui choisissent ce qu'ils vont dire et la manière dont ils vont le dire souvent le mieux possible mais il y a cette difficulté qui je pense n'est pas forcément inhérente au rural ou à l'urbain mais qui est tout simplement le hasard de la bonne volonté et de l'implication de l'établissement scolaire dans lequel on va être et qui va jouer énormément du coup sur la visibilité qu'on va avoir sur ces questions ok je prends la parole pendant qu'il y a un blanc sinon je vais plus l'avoir nous on travaille pour le planning familial dans les Monts-et-Vallon-du-Lyonais on fait des interventions donc je rejoins enfin je peux dire on ça me rassure on rejoint ce qui a été dit avant on est beaucoup en maisons familiales et rurales qui sont des établissements professionnels donc très très genrés et ta question pour me la remettre en tête à la base c'était quoi ? la réception voilà c'est ça nos interventions elles sont assez variées c'est les jeunes qui choisissent les sujets ils aiment bien parler de l'homosexualité la plupart enfin ce que je veux dire est assez pessimiste parce que quand on leur laisse la place là-dessus la plupart des classes dominantes masculines qu'on voit ont des propos extrêmement homophobes alors ils n'ont pas cette interconnaissance et donc ils ne sont pas peut-être censurés enfin là moi la MFR où j'interviens c'est entre eux enfin c'est à la lisière des Vallons donc il y a et le public lyonnais et le public rural il y a beaucoup beaucoup de propos homophobes sur la transidentité également c'est aussi très fort ce n'est pas des espaces où on va leur demander faire de coming out c'est des espaces où on ne parle pas de soi parce qu'on ne considère pas que ce soit des espaces safe des espaces scolaires par contre ceux qui ont les propos homophobes c'est ceux qui parlent le plus on n'arrive pas à changer la dynamique mondiale au sein des classes par contre ça tombe toujours dans l'oreille de certains et certaines donc ça c'est cool enfin on le voit quand des fois il y a des petits trucs comme ça nous on trouve que c'est un peu compliqué de foutre la responsabilité sur le dos des jeunes de ce changement de son société avec ces séances on aimerait bien que les établissements soient un peu plus contraints à former les formateurs et les profs et avoir des mesures en fait qui font que dans une MJC ce ne soient pas des activités qui vont attirer que des mecs ou quoi que ce soit la visibilité des personnes minorisées elle passe aussi par là je trouve que la responsabilité elle est hyper elle repose beaucoup sur les jeunes on dit oui mais les jeunes leur langage hyper sexualisé oui mais les jeunes tu t'es regardé toi en fait quand tu traites ton collègue de PD en classe là comme ça enfin à un moment c'est un peu enfin voilà un peu marre vous l'ajoutez moi je veux bien ajouter quand même on a des retours parce qu'on fait des petits qui valent ce qui valent par les petits questionnaires qu'on peut laisser à la fin et plutôt les jeunes on a plutôt des retours plutôt satisfaisants en fait qui disent que c'était intéressant et j'ai l'impression que ce qui est satisfaisant aussi c'est justement de pouvoir avoir un espace de parole sur des sujets dont on parle pas et avoir un espace de parole dans lequel on est entendu on n'est pas jugé et où aussi on peut avoir l'avis des autres parce que c'est un peu de se rendre compte que ce qu'on pense peut-être l'autre pense pas pareil et c'est souvent ça qui nous je trouve moi qu'on a dans les retours est-ce qu'il y a d'autres questions pour les cinq dernières minutes merci beaucoup en tant que journaliste je voudrais savoir comment en parler en fait de ces sujets en local est-ce qu'il y a une bonne manière d'en parler tout à l'heure Benoît tu parlais d'un couple homo d'un café café homo à Sainte-Afrique il se trouve que Sainte-Afrique c'est en Aveyron et que je mets ma main à couper sur le couple en question qui est venu parler parce que c'est les homos de service et je suis désolée de parler comme ça parce que je les aime beaucoup mais dans le podcast j'arrive toujours pas à aller le voir un des deux de ce couple que j'ai en tête parce que j'ai pas envie de faire de lui l'homo de service et celui qui doit prendre la parole sur le sujet systématiquement dans le département parce que je pense qu'à force d'en parler il est aussi peut-être le moins bien placé pour parler de ceux qui n'y arrivent pas encore ou qui n'arrivent pas se faire une place bon voilà moi c'est une question que j'ai depuis le début de tous vos échanges c'est est-ce qu'il y a une bonne manière d'en parler de donner de la visibilité ou est-ce qu'il y a aussi besoin de laisser les espaces de discussion se faire sans les projecteurs des médias comme ça ce qui me vient c'est que c'est complémentaire je pense il peut y avoir les deux on peut essayer plein de trucs il y a plein de trucs à tenter on a le droit de se tromper je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises manières et si toi t'as l'envie de faire ça fonce on s'est un peu posé cette question là par rapport à l'organisation de notre pride en milieu rural de en fait comment on communique parce que du coup en milieu rural surtout dans les mondiales tout le monde se connaît un peu et du coup comment on communique pour quand même réussir à créer un cadre safe mettre en sécurité les personnes qui vont venir et faire venir du monde qui aurait peur de venir parce que justement en fait tout le monde se connaît et du coup c'est une question qu'on n'a pas encore trouvé de solution et du coup nous c'est vrai que sur ces thématiques là en fait on communique beaucoup dans nos réseaux et les réseaux qu'on connaît nos alliés et en fait les réseaux qui travaillent déjà un peu sur ces questions là et on sait avec qui ça fonctionne et ouais ça travaille pas mal par réseau et après je pense que c'est super important qu'il y ait une communication dans les médias aussi parce que si on veut que les gens viennent il faut qu'ils sachent que ça existe et comme on disait nos réseaux ils ont une limite quoi même le MRGC très peu de gens connaissent finalement même en milieu rural et je pense que si on compte que là-dessus c'est vraiment important je pense qu'il y ait du relais plus large aussi nous le but c'est que vraiment qu'il y ait plein de jeunes de milieux différents qui viennent et pas juste l'entre-soi du MRGC qui se retrouve on a besoin aussi qu'on nous donne des relais pour en parler je pense je crois qu'on va conclure là-dessus ah non il y a une dernière on va prendre une dernière intervention pour pas trop prendre d'en retard sur le mot de la fin d'Hélène Chauveau il y avait aussi une personne avant ah d'accord bon allez c'est parti vous parlez d'espace de dialogue et de rencontres pour les jeunes mais il y a beaucoup de parents qui sont aussi dans une grande détresse une grande interrogation et est-ce qu'il y a des lieux de rencontre pour les parents pour aider les parents à comprendre à aimer et à se positionner c'est vrai que nous du coup comme c'est un public qui s'est pour et par des jeunes on s'adresse principalement à des jeunes ouais j'allais dire que le lien qu'on peut avoir du coup avec les parents parce que du coup c'est des jeunes qui vont venir se questionner ça va être plutôt le lien avec les parents quand par exemple on propose des camps enfin on échange aussi avec les parents et du coup je pense que par rapport à ce qui peut être brassé entre jeunes ça peut faire remonter des choses aux parents et réussir à communiquer avec eux après nous on n'en est pas à organiser des temps d'échange entre parents avec parents avec enfants et c'est pas c'est pas trop notre coeur de métier le truc c'est qu'on a envie de faire plein de choses mais on n'a pas enfin on est très peu en fait dans la commission pour organiser la Pride on est peut-être 4 4-5 et ça c'est une super question et c'est quelque chose qu'il faudrait développer mais nous là avec nos petits parents on n'a pas l'énergie de développer tout ça tout seul Clément je ne sais pas si vous avez un retour d'expérience avec l'association Contact sur la relation avec les parents L'association Contact a été créée justement à la base pour faire un dialogue entre les parents entre parents et puis entre les parents et les enfants LGBTQI plus mais après encore une fois ce sont des associations qui sont implantées principalement dans des espaces urbains à Bordeaux il y a évidemment des permanences qui sont faites des rencontres mais qui impliquent que ce soit pour les jeunes pour les parents pour les deux de devoir se déplacer puisque pareil ce sont des associations et la mobilité la mobilité a souvent un coût donc ça reste encore des mesures qui sont assez urbaines même s'il y a évidemment et heureusement d'autres structures que celles que je connais à Bordeaux et des antennes un petit peu partout dans les espaces ruraux ça dépend de l'éloignement qu'on va avoir avec ces structures On va prendre une dernière intervention et une réponse très très courte C'est pas tellement une question donc ça résout le problème c'était plus un partage d'informations parce que du coup si je suis ici aujourd'hui alors c'est pas pour étaler ma science mais je suis sur un projet de podcast sur les ruralités queer et j'ai déjà mené plusieurs entretiens notamment dans le massif central et donc il y a aussi tout un réseau qui se construit en ce moment et notamment une page Facebook je ne sais pas si vous êtes au courant Ruralité Queer qui a une map de tous les endroits tiers lieux ruraux dans la France et qui va même en Europe où tout est renseigné et notamment sur les dernières Pride des années précédentes Covid oblige mais qui ont été hyper impressionnantes et donc en Ardèche dans la Drôme et aussi dans la Creuse aussi il y en a eu pour le quartier d'accord voilà donc il y en a eu plusieurs et donc peut-être se mettre en contact avec LE pour notamment leur communication parce que j'ai déjà discuté avec certains d'entre LE et on m'a dit que c'était une question qui s'était posée et donc à voir enfin voilà il y a un réseau qui est quand même bien prenant et qui mérite d'être mis en lumière et voilà et j'espère aussi pouvoir partager ces vécus déjà enregistrés et les prochains bientôt c'est quoi le nom du podcast alors je l'ai choisi toute seule que s'il y a des gens qui ont vu des propositions je prends mais pour l'instant c'est Horizon Queer merci beaucoup et on va finir là-dessus merci à toutes et à tous nos intervenants qui ont accepté de venir nous parler pour cette dernière table ronde on va enchaîner tout de suite sans transition avec le mot de la fin donc ne bougez pas de vos sièges on accueille Hélène Chaud merci d'être resté jusqu'à maintenant donc je suis Hélène Chauveau et donc en tant qu'animatrice du pôle de spécialité genre de l'université Lumière-Lyon 2 qui est un groupe interdisciplinaire en fait de chercheureuses qui sont réunies autour de cette thématique juste des pôles de spécialité il y en a 8 à l'université Lumière-Lyon 2 il y a des petites brochures là qui expliquent les 8 thématiques et puis ce que c'est pour aller plus loin etc et voilà si ça vous intéresse je peux aussi vous renseigner mais en tout cas il y en a notamment un sur les questions de genre et puis on m'a aussi demandé un peu de conclure parce que je suis aussi un peu chercheuse associée au laboratoire d'études rurales et j'ai travaillé à la marche sur la question des jeunes filles en milieu rural en France et au Brésil et donc il me revient cette difficile tâche de synthétiser et conclure cette riche journée promis je vais être rapide donc tout d'abord je tenais à souligner très fort l'investissement des étudiants et étudiantes de l'assaut dynamique rurale du master GTDL mention développement rural dans l'organisation rapide et pas très facile de cette journée elles ont été confrontées aux difficultés organisationnelles de nos institutions et à la problématique de la surcharge aussi des agendas des uns des unes des autres en particulier des chercheureuses qui travaillent sur ces questions qui sont quand même existantes mais qui n'ont pas pu pour certains être présents malgré leur reconnaissance de l'intérêt du sujet et la plupart étaient très contentes d'avoir un espace vraiment pour parler de ce thème précis mais voilà n'ont pas pu forcément se libérer donc voilà je salue vraiment l'engagement l'ambition et puis la persévérance de ces étudiants et étudiantes pour défendre un événement sur un sujet qui leur tenait très à coeur je pense qu'on l'a compris ensuite je souhaitais souligner la richesse du croisement aujourd'hui des points de vue entre acteuristes du monde associatif entrepreneureuses chercheureuses paysannes élus qui chacun chacune ont pu apporter un éclairage super différent sur cette problématique et donc ça ça peut que nourrir cette diversité nos axes de réflexion communs avec vraiment la méthodologie et le point de vue spécifique de chacun chacune et on a besoin de plus d'espace comme ça dans l'académie qui croise les paroles aussi avec les acteuristes de terrain donc on a appris aujourd'hui qu'en milieu rural la chèvre est l'animal des femmes qu'il existe des mamobiles et des femmes capables d'accomplir 28 tâches dans la même journée qu'il existe aussi des caravanes roses à paillettes que des paysannes rient et qu'on peut se faire dégenrer mais aussi que l'accès à la mobilité à la formation à un mandat électif à l'emploi à l'occupation de l'espace public est plus difficile en milieu rural pour les femmes et les personnes LGBTQI+. Pour moi il y a eu un petit manque sur la possibilité d'aborder la diversité et la singularité des ruralités sur ces questions et sur le fait que c'est peut-être aussi à nous amoureux amoureuses des ruralités de parler du fait que ça peut aussi être des espaces accueillants sur ces thématiques et je pense notamment à un épisode du podcast Les couilles sur la table qui avait interrogé Benoît Cocard sur la question des masculinités en milieu rural et notamment Victor Toyon lui avait posé la question de l'homophobie en milieu rural et il avait dit que dans ses enquêtes en tout cas ce qu'il avait vu c'était que certes il y avait un affichage d'une certaine homophobie mais qu'en fait quand ça arrivait dans les familles et dans les groupes d'amis proches et bien en fait les réactions n'étaient pas si différentes qu'elles le sont en milieu urbain donc voilà il y a des choses à creuser là-dessus et il y a aussi à défendre le fait que ne cherchons pas aussi nous à stigmatiser les espaces ruraux sur ces questions-là je souhaitais apporter pour conclure ce soir un angle un peu des sud à ces réflexions et proposer un petit décentrement de fin de journée puisque moi j'ai pu travailler plutôt au sud du Brésil dans des régions où l'exode rural est encore fort et particulièrement suivi par les filles c'est l'inverse des fois sur d'autres territoires mais ces territoires-là ils sont en voie de masculinisation démographique et ils sont vraiment pour certaines filles donc il y a vraiment un déséquilibre démographique fort parce que ces territoires-là sont vécues par certaines filles clairement comme des pièges où on ne peut exister que comme soeur 2 fille 2 épouse 2 mère 2 et où la question notamment de l'héritage de l'activité agricole est très inéquitable et genrée et du coup ça invite les filles aussi à partir encore plus que les garçons en ville poussées aussi par leur mère et par la volonté de vivre une vie meilleure plus libre plus proche des centres d'études des lieux de travail non agricoles et de loisirs parfois moins genrés et dans une enquête menée dans les exploitations familiales dans l'état sur lequel j'ai travaillé le Santa Catarina 69% des jeunes garçons interrogés et seulement 32% des filles avaient manifesté leur désir de rester dans l'activité agricole et les auteurs de ce sondage-là enfin de cette enquête-là avaient déduit de leur enquête que le désintérêt des filles pour l'activité agricole était lié principalement au peu de considérations données à leur avis dans les noyaux familiaux et au peu de chances qu'elles ont d'hériter la terre voilà bon c'est des éléments qui ont été aussi rappelés aujourd'hui mais voilà je tenais à accentuer parce que notamment dans les sud le modèle social en place est encore très fortement patriarcal et en premier lieu dans la sphère du travail agricole et de l'agriculture familiale où par définition vie privée professionnelle sont très liée sur des territoires où il reste hyper difficile de développer d'autres activités pour elles et cependant ces territoires des sud ils sont aussi des lieux de mouvements sociaux puissants notamment du MMC dont je voulais qu'il soit cité aujourd'hui le mouvement des femmes paysannes sur lequel un très beau film Femmes rurales en mouvement a été réalisé par Héloïse Prévost et les espaces ruraux sont aussi des territoires qui sont des terreaux d'autres mouvements sociaux et sociétés et sociétaux de fond sous-tendus par des leaderships et des organisations très souvent féminines particulièrement pertinentes sur des questions par exemple d'agroécologie ça a été dit rapidement mais vraiment il y a des travaux qui montrent que systématiquement en tout cas dans les sud les questions d'agroécologie se sont portées par les femmes et sur les questions de santé communautaire aussi qui sont des choses très importantes dans ces espaces ruraux et dans ces dynamiques rurales et qui peuvent être inspirants aussi pour nos territoires et dans lesquels les femmes ont un rôle important bref je trouvais intéressant aussi que cette journée se tienne le lendemain de la remise du dernier rapport du HCE au Conseil à l'égalité au Président de la République qui s'est tenu hier en grande pompe médiatique ce rapport ne mentionne pas spécialement les questions de différence entre territoires je ne crois pas ou de spécificités nouvelles au-delà en tout cas de ce qui a été présenté aujourd'hui mais parle d'une jeune génération plus sexiste que la précédente argant notamment sur l'influence des réseaux sociaux je ne sais pas si vous avez entendu un peu les débriefs sur ce rapport mais en tout cas face à ça on peut espérer je trouve avec tout ce qu'on a entendu aujourd'hui que les espaces ruraux puissent être des lieux pour réinventer décaler vivre d'autres rapports de genre expérimenter des dispositifs avec l'itinérance par exemple on l'a vu et des formes de lutte et de façons de vivre les identités de genre mais ça c'est difficile à observer objectiver parce que c'est bien sûr un sujet sensible à la fois au sens sensible polémique et à la fois sensible sensitif qui est sujet à instrumentalisation diverse d'où le rôle aussi important je pense des sciences humaines et sociales dans ce débat pour appuyer la connaissance des spécificités mettre en lumière décortiquer désamorcer et éclairer tous ces enjeux donc pour conclure vraiment cette journée je pense qu'on peut quand même s'entendre sur le fait que ces questions des genres dans les espaces ruraux de l'analyse du développement local à travers ce prisme de l'aménagement de la question de l'aménagement genré de l'espace et autres ont toute leur place dans les études à venir et que les SHS vont s'y pencher s'y sont penchés et s'y pensent déjà avec pertinence la demande vient aussi on l'a entendu des actrices de terrain qui ont besoin de grains à moudre des étudiants et étudiantes qui souhaitent comprendre aussi les singularités de ces enjeux sociétaux dans les territoires ruraux et périurbains donc j'ai envie de conclure en vous souhaitant bons travaux et bonne réflexion à toutes et à tous et merci et bravo aux organisateurs alors j'invite les organisateurs et organisatrices à revenir voir pour le mot de la fin déjà merci à tous et à tous d'avoir rendu cette belle journée possible nous vraiment enfin c'est passé c'est venu de petites réunions entre nous à ça donc vraiment c'est super si vous voulez continuer les échanges entre vous on vous invite à un petit verre à l'amicale du futur 31 rue Sébastien Griffe où il y a une salle qui nous attend confortable voilà et encore merci à vous toutes et tous d'avoir assisté à cette journée bonne soirée à l'amicale du futur à l'amicale du futur à l'amicale du futur